Suzanne et le Pacifique, astérisque, 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 Jean Giraudoux, Suzanne et le Pacifique, Paris, édition, Émile Paul, frère 14, rue de l'Abbaye, 14, place Saint-Germain-des-Prés, 1925, ouvrage de Jean Giraudoux chez Bernard Grasset, provincial. L'école des indifférents. Simon le pathétique. Chez Émile Paul frère, lecture pour une ombre. L. Pénor. M. I. K. Améryka. Adorable Clio. Juliette au pays des hommes. Copyright by Émile Paul frère. 1921 droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays. Justification du tirage No. Suzanne et le Pacifique. Chapitre 1er C'était pourtant un de ces jours où rien n'arrive, ou, comme les poules quand la pluie va durer, sentant que jusqu'au soir la vie sera monotone, les astres occupés d'habitude à la varier sortent sans emploi et voisines. Il y avait de tout dans le ciel. Il y avait le soleil, il y avait, sous une housse, la lune. Nuit, matin, tout était servi sur les mêmes nappes radieuses. Le vent du sud tombait sur le Vendée, perpendiculaire, et des soufflés nord-ouest-sud et vous caresseyez dans l'angle droit. Les cloches sonnaient, quand le battant frappait leur côté oriental, déjà tiède, le son était moitié plus tendre. Tout le monde était sur les portes, on mettait son ombre au soleil. Le facteur allait en zigzag d'un trottoir à l'autre trottoir, il semblait ivre de beau temps, la rue n'était pas assez large. Il ne se hâtait guère, il regardait des caches-terres chaque enveloppe, et chaque nouvelle passée du secret à un jour aveuglant. Puis il me fit avec le bras ses signes défendus pourtant dans les postes de Puy-Morse, agita vers moi une lettre dont je vis le timbre australien. Je rougis. Car je rougis toujours quand on me parle d'un pays étranger. J'avais dix-huit ans. J'étais heureuse. J'habitais, avec mon tuteur, une maison toute en longueur dont chaque porte-fenêtre donnait sur la ville, chaque fenêtre sur un pays à ruisseaux et à collines, avec des champs et des châtaigneraies comme des rapiers sages, car c'était une terre qui avait beaucoup servi déjà, c'était le limousin. Les jours de foire, je n'avais qu'à tourner sur ma chaise pour ne plus voir le marché et retrouver, vide de ses troupeaux, la campagne. J'avais pris l'habitude de faire ce demi-tour à tout propos, cherchant à tout passant, au curé, au sous-préfet, son contrepoids de vide et de silence entre des collines, et pour changer le royaume des sons, c'était à peine plus difficile, il fallait changer de fenêtre. Elle les voyait alors qu'il était encore invisible à nous toutes. Pour les souvenirs, elle en avait qui remonter à sa première année et épouvantait ses parents. La nuit, elle reconnaissait le village d'un paysan à son pas, qu'elle trouvait différent selon la commune. Il eut suffi de bien peu d'être avec des sens aussi perçants pour que la France fût exactement peuplée et que rien, du travail même des roitlaises et des taupes, n'y fût sous un contrôle humain. Aussi, quand elle vous souhaitait votre fête, vous aviez l'impression d'être à la minute anniversaire, exacte, de votre naissance. Quand elle disait, vous avez raison, on sentait qu'en effet cette petite illumination et ce petit bien-être qui sont la raison se déliaient en vous. Sur elle, chaque objet, chaque trait reprenait sa valeur et sa mission, ses sourcils étaient forts et empêchaient bien, quand il pleuvait, l'eau de rouler de son front dans ses yeux, il se rejoignait, le nez aussi était abrité, ses cils protégeaient bien ses yeux de la poussière, et s'emboîtaient comme un déméloir, au cas où un brin de paille y serait pris, ses cheveux étaient longs, de façon à la vêtir, et châtain doré, de façon, une fois vêtue, à la rendre invisible, son index vacillait. Toujours comme une boussole, et l'on comprenait, en la voyant à l'affût d'un lièvre, accroupi pour bondir, pourquoi les genoux des hommes et des femmes se replient en dedans et non en dehors. Juliette Lartigue était plus vivante encore, mais avec moins d'accent grave propos. Ses yeux brillaient quand elle avait faim. L'eau lui venait à la bouche quand on achetait des parfums, et son nez remuait quand on parlait de Dieu. Elle disposait d'une foule de réflexes, tout faux, elle donnait des gifles dans les semaines de piété, elle tendait la main pour savoir s'il faisait beau, et quand un de ses cils glissait sur sa joue, elle le recueillait et le croquait. La vue d'un animal lui arrachait toujours le cri d'un animal différent, et quand on l'entendait chanter on était tranquille, c'est qu'elle avait envie de dormir. Parfois elle se fardait, minutieusement, c'est que nous allions à l'étang nous baigner. Elle parlait par phrases jumelles, contradictoires, la première commencée par le mot, physiquement, et l'autre part, moralement. Physiquement, il est très mal, disait-elle. Moralement, il est parfait. Sensuellement, elle est sérieuse. Moralement, elle est légère. À propos d'elle-même aussi, elle faisait depuis son enfance cette distinction. Une forte réflexion au cours d'une quarantaine l'avait ainsi à neuf à en couper en deux, et nous avions pris l'habitude de l'appeler par son prénom ou par son nom de famille, selon qu'il s'agissait de Juliette physique ou de sa contraire éthérée. Elle ne s'y trompait pas, que penses-tu, Juliette ? Juliette pensait que sa peau, en la frottant, sentait le mort. Hola ! L'artigue, que penses-tu ? Car nous la surprenions pour qu'elle sortit de son rôle. Mais l'artigue, au milieu de cette émoi, et sous notre poids même, car nous avions bondi sur elle, pensé justement que l'âme est immortelle. De sorte que nous dirigeons sur elle tout ce qui nous semblait d'un règne trop physique, crabe, écrevisse, araignée, ou tout ce qui dépassait notre morale, inceste, meurtre, tsawasme, lui laissant le soin d'éprouver les frontières de notre âme. Elle allait ainsi gentiment, une ou deux fois par minute, du néant à la grâce totale. J'oubliais de dire que sa main gauche était toujours froide, sa main droite chaude. Celle de nous qui, en somme, pesait le moins, mais que cependant devant chaque émotion, chaque coucher de soleil, nous appelions vite, comme on met un gramme dans un plateau pour annuler dans l'autre le poids du papier enveloppe et avoir la pesée exacte. Marie sévère est morte maintenant. Elle était condamnée, on nous avait prévenu de sa mort subite, nos yeux disant la surveillèrent sans relâche et l'on ne saurait trop dire combien sur un visage d'ami il est peu de tressaillements ou de miroitements dont on puisse jurer qu'il ne précède pas la mort. Chacun de ses désirs était pour nous son dernier désir, nous nous précipitions, et nous l'avions rendu autoritaire. Elle semblait parfois nous céder, mais, dès la fin de sa réponse, avait repris sa volonté, « Tu n'auras plus de glace, Marie sévère. » « Non, je n'en aurai plus. » « J'en veux. » « Muette et gênée, dès que notre conversation de pensionnaire prétendait s'élever, que nous parlions de la patrie, des mariages secrets, des supplices chinois, comme si de tout cela elle avait une expérience intolérable. Elle est morte chez moi, dans ma chambre, et moi, toute cette semaine, c'est dans son lit, chez elle, que je couchais, retrouvant au réveil tous ses vêtements, ses meubles, son savon, triste d'habiter son corps même. Juliette et Victoria m'évitait, j'avais son parfum. Elle mourut lentement, sûrement, consumée comme ceux qui se dévouent et portent sur eux un sachet de radium, et d'elle toujours oisive, égoïste, nous est resté le même souvenir que si elle s'était dévouée à une grande cause. Elle voulait être préférée de chacune de nous, et à chacune laissait croire qu'elle la préférait. Nous étions réunis autour d'elle le jour de sa mort, « Bonheur de mourir » dit-elle seulement, « Devant celle qu'on aime. » On devinait qu'il n'y avait pas d'aisse à celle, aussi nettement que si on l'avait lue. « Tu ne meurs pas, Marie sévère. » « Non, je ne meurs pas. » « Je meurs. » Nos cousins et nos institutrices nous apprenaient la vie. On nous apprenait à appeler les promenades des randonnées, la mort la camarde, et à employer le plus possible l'expression « grâce d'État ». On nous donnait peut-être une fausse notion du monde. Je ne veux citer ici que ce dont nous étions sûrs, ayant obtenu la preuve par des recoupements. On nous apprenait qu'en Amérique les prostituées volent les hommes, restent purs, mais sont en somme des voleuses, qu'en France, au contraire, les voleuses préfèrent se voler entre elles, car elles tombent amoureuses des victimes chloroformées. On nous apprenait que sur leur suède gantée de lichens, les suédoises sont des volcans de neige, des feux de glace. Que les petites russiennes imitent les écritures des vingt hommes qu'elles désirent, s'écrivent à elles-mêmes vingt demandes en mariage, les refusent par vingt réponses motivées, et vont, méprisantes, par le monde. Que les Américains, de même que leurs étudiants ne viennent apprendre à Paris que l'architecture, viennent copier dans le cœur des Françaises je ne sais quelle architecture du bonheur, qu'ils partent ensuite au galop établir à Minneapolis, dans le sein de jeunes filles géantes nommées presque toujours Watson. On ne nous laissait rien ignorer du Turquistène, où le sultan, ennemi des chenilles et des pucerons, est précédé dans son jardin par trois petites filles qui les écrasent dans leurs doigts, du chat de Perse, de passage à Paris où ils vendaient la Perse à l'Angleterre, qui voulait en échange, sous le nom de M. Téhéran, voler la plus belle danseuse de l'opéra à M. Sainchez y Toledo. Mon tuteur nous lisait dans les débats, agacés par nos chuchotements, les nouvelles de l'Arabie, où les femmes se marient à dix ans, allions-nous nous taire, où à dix-sept ans elles sont difformes, un mot, un mot de plus et nous étions vieilles. De Mont-Karl, où la Duchesse Coupeau met un lorgnon de presbyte pour placer sa mise, puis un de Myop pour suivre la bille, qu'on pouvait apercevoir tourner toute brillante, si loin qu'elle fut, grâce d'état, dans l'œil de la Princesse Cône. On nous apprenait que dans le métro, à Paris, une femme honnête peut cependant, avec ce reflet d'elle dans la vitre, toujours vif à cause du souterrain, sourire au jeune homme d'en face avec le reflet seulement, sévère et dédaigneuse quand elle le regarde elle-même, et, avec tous nos reflets, nous ne manquions pas de faire des sourires ou des promesses à l'avenir, au mariage, pudibondes et durs s'ils nous regardaient bien en face. Peu oriental, nous nous disputions un carré de reras lukoum comme on se dispute un gâteau sec, le tirant chacune à nous. Parfois de vieux généraux, affectant une paternité parfaite, nous prenaient la taille et tiraient à nos tresses, secouant notre tête sans parvenir à secouer nos yeux, que nous rendions impliquables comme deux disques. Nous avions une maîtresse de piano déplorable, mais bonne, de sorte que nous faisions venir de Limoges, à la dérobée, un professeur du conservatoire, nous avions un vieux confesseur sourd, de sorte que nous allions une fois par mois nous confesser en supplément aux chanoines de Saint-Martial, mais tous deux étaient contents de nous, nos progrès en piano et en sagesse déconcertant Bellac, et ravis d'eux-mêmes. Nous avions des cousins revêches, peuplés de boutons, labourés par de jeunes rasoirs, mais tous les jeudis, à Limoges, des lieutenants de hussards inconnus, cousins ravissants d'autres filles, nous suivaient. De sorte que la vie et l'âme nous apparaissaient déjà doubles. Tout ce qui plus tard deviendrait nos armes pénétrait jusqu'à nous par les canaux les plus secrets, le baume salve dans un faux livre, la crème de beauté cachée dans un pain d'épices, la poudre de riz de l'Empereur de Chine dans une poche de manchon, comme les instruments qui, réunis, sient les barreaux des prisonniers. Puis, ces choses secrètes, nous nous embarbullions les joues, nous les étalions sur notre visage et les proménions innocemment par la promenade du coq, les cheveux bourrés d'invisibles épingles dorés, dont parfois une tombée à terre, sans que nous déhagnions l'apercevoir, la laissant ramasser par une duègne, comme une reine le fait d'un amant maladroit, des rubans roses ou noirs sortant tout d'un coup de nos manches, sur lesquelles il eût suffi, peut-être, de tirer pour nous ouvrir comme des boîtes à drager. Nous avions des pyjamas, que nous mettions à minuit, nous nous réveillions avant l'horreur pour les remplacer par nos chemises, et jamais l'on ne nous surprit dans nos métamorphoses. Nous avions découvert, après quinze années d'espionnage et d'expérience, que c'est de trois heures vingt à quatre heures dix que la fatigue de la vie se faisait sentir chez nos aînés, et que leur surveillance était en défaut. Dès trois heures vingt et une nous respirions à une fiole d'éther, nous fumions à une cigarette ambrée, nous débouchions une bouteille de Célestin pour contrôler si c'est vraiment l'eau qui a le plus le goût de l'arme, nous brûlions du haut à la chandelle pour avoir l'odeur exacte de l'opium, et quand à quatre heures onze le plus méfiant des êtres fatigués arrivait, il ne trouvait que deux portes ouvertes, deux fenêtres ouvertes, un parfum de sorcière. Ainsi, chaque après-midi, nous jetions toutes quatre au milieu de nous nos années éparses, et l'une avait le droit d'en prendre plus que son compte, devenait soucieuse, l'autre moins que son compte, devenait notre enfant. Nous nous sentions un corps plein, des sens à peine creusés sur lui et les démons ne pouvaient y pénétrer plus que la pluie dans une oreille. Il nous eût été bien facile, avec cette Victoria, si proche, par sa mémoire, de l'existence antérieure, avec cette Marie sévère si voisine, elle, de la mort, de faire de notre présent un terrain plus réduit encore et plus pathétique que ce traiteau sur lequel Norvégiennes et Russes boxent la vie. Mais nous étions des Françaises. Mais, à Belac, on se laisse conduire par la faim et la soif, par la fatigue et le sommeil, seule marée des campagnes, et par tout ce qui dailait et rassemble une famille autour de sa maison ou de sa ferme. La courroie qui unit les deux repas, le rideau qu'on tire le soir, tout fonctionnait à merveille. Nous ne cherchions pas, comme les snaps à Paris, la destinée ou la politique dans les mots des concierges. Nous ne triquions pas dans les anecdotes, pour donner au monde un aspect de folie ou de stupidité, nous ne rencontrions pas le cousin de Kipling le jour où nous prononcions son nom, notre fabricant de cercueils ne s'appelait pas Courteline. Nous avions des yeux sans double fond, un cœur ovale et qui jamais ne se mettait de billets, et ceux qui paraissent aux Parisiens des êtres étranges, les grands ducs russes qui déjeunent en jouant du tambour, les Américaines qui se font raser le crâne pour porter une chevelure en tulle, nous voyions que c'était une malfaçon, nous en avions pitié. Point de sort non plus, de malédiction divine sur nos cousins ou nos parents, et quand ils partaient pour la chasse, entre deux perderies, l'une marquée de Dieu et l'autre perderie simple, nous étions sûrs que leur fusil se tournerait irrésistiblement vers le perdreau. Notre ville était posée sur la route nationale de Paris à Toulouse, nos domaines les plus éloignés allaient à quelques lieux au sud, et entre la borne 405 et la borne 420, atteignant ce degré suprême en cas de beau temps fixe, nous la gouttions, comme on l'appelle aussi à Belac, la vie, dans sa plénitude. Nous ne revenions point des jardins, tant les paniers débordaient, sans qu'on pût trouver notre trace aux cassis, aux framboises, aux fraises, et ceux des chiens qui aiment mieux les fruits que les larves nous suivaient de préférence aux charrues. La nuit, par la fenêtre ouverte, on entendait selon la saison des chutes molles ou dures, c'était les abricots ou les noix qui tombaient. Parfois, en été, nos parents couchaient aux domaines et après le dîner nous rentrions seuls. D'abord raisonnable, par la route de grès, sur laquelle sonnaient nos talons, puis par les prairies, nos souliers à la main, puis, les pieds enfin nus, par le ruisseau lui-même. Nous allions à la nuit sans laisser de traces. O.R.A.S. des champs de blé noir, tout rouge et noir, le soleil était encore assez large pour que s'y encadra une de nos têtes, ou, toute entière, celle de nous qui s'éloignait un peu. Nous jouions à nous cacher, oubliant de désigner la chercheuse, et chacune restait étendue, sans mot dire, sans un geste, bientôt ignorée d'elle-même. La première caille rappelait, les signaux des oiseaux déjà étaient valables pour nous, nous repartions. Il faisait nuit. La louange au beau temps était passée subitement des grillons au crapaud. Un vieux paysan nous saluait et s'attirait quatre cellules tout claires. Juliette s'appuyait à mon bras, devant l'ombre, à moins que ce ne fût l'artigue, devant l'inconnu, qui s'appuya à mon silence. Victoria voyait le premier hibou, au moment où nous l'apercevions enfin, entendait son vol, quand nous l'entendions, respirait, pour nous un mystère, son odeur de fourmi, et des carrières le caolin glissait doucement comme le sable d'un sablier. La vie Que ne promet pas la vie, quand du haut d'une colline, à distance égale de parents et de grands-parents endormis, on aperçoit soudain, toutes allumées, comme au poste téléphonique, les mille ampoules qui réclament toutes qu'on leur parle, lancinant, exigeant, les becs électriques de Bellac. Des cloches nous appelaient aussi, vieux systèmes, de tous les plis dans la plaine et la montagne où les hommes savent le mieux reposer et dormir. Chaque peuplier frissonnant, chaque ruisseau coulant, chaque ramier attardé s'offrait de lui-même et s'élargissait en nous comme une métaphore. Seul moment où nous osions, à travers la nuit comme à travers des lunettes noires pour dévisager le soleil, regarder en face notre destin, notre bonheur, et tous ces petits feux en bas et tous ces petits feux là-haut en semblaient seulement les éclats. Nous nous accoudions au Belvédère. Nous nous taisions. Parfois un craquement dans un verger, c'était une branche de prunier, surchargée, qui cassait, c'était cent jeunes fruits voués à la mort. Parfois un cri dans un sillon, c'était la musaraigne saisie par la chouette. Une étoile filait. Toutes ces petites caresses d'une mort puéril, ou d'une mort antique et périmée, flattaient notre cœur et lui donnaient une minute son immortalité. Derrière nous, tout le passé du monde s'accumulait soudain, et nous nous arcboutions à la balustrade pour le contenir, faible barrage. Notre moindre regard retenait en lui tout ce que l'être peut distiller des aventures humaines. En nous bougeaient tous les germes de notre vie future, tout probable, tout contraire, tout désirable, notre mort prochaine, immédiate, mais enlacée à notre mort lointaine, à notre éternité, Notre cœur toujours calme et notre cœur toujours agité, l'un près de l'autre, se chevauchant comme les visages des pourroyaux sur des médailles, nos époux, nos amants jouant paisiblement avec notre jalousie féroce, notre confiance aveugle, ses voyages à Borneo, ses tempêtes délicieuses, ses beaux. Naufrage, mais aussi ce séjour bienheureux, immuable, dans Belac où nous étions nés, cet étranger brun et chéri auquel nous commandions, Implicables, mais avec ce français blond un peu bougon, à grande jaquette, près de qui nous vivions, passionnés, dans une fausse crainte, et ses aveux en plein salon à celui qui ne veut pas comprendre, Et cette fuite devant celui qui nous poursuit, et cette décision de s'abandonner à tout sa personne, et cette soif de modestie, d'effacement, et tous ces millions, et ses orgies, et ses honneurs, tout cela s'agitait en nous, de la taille à peu près de souvenirs d'un A.N. Appuyer l'une sur l'autre, nous hissant l'une sur l'autre pour aspirer la nuit, nous nous laissions allaiter par un doux monstre noir, la bouche ouverte, mais muette, les yeux élargis, mais sans lueur, Et le gros diamant de Marie-Sévère était notre seule réponse, digne d'ailleurs, il venait de Tobolsk, à tant d'ombre, à tant d'éclats. Un renard qui mangeait les baies d'un genévrier nous faisait peur. Nous redescendions vers la ville à grands pas d'hommes. L'image du petit renard qui mange nous rassurait. Autour de chaque maison les gaillardes, les dahlias, les soleils et les crêtes de coques entassées semblaient en avoir été expulsées pour purifier l'air du dormeur. La pleine lune, un nuage à la place où nous voyions parfois ses yeux, se donnait le secret d'une lune masquée. Nous longions le cimetière dénudé et lumineux avec dans un des coins, debout, les pelles, les pioches, les brancards des faux soyeurs, et dans l'autre, en bouquet, trois cyprès, les fuseaux, qu'est éventé minuit, des parcs de Belac. Les héliotropes embaumaient, tout droit, dédaigneux de la lune, persuadés que le jour aussi ils n'obéissaient qu'à eux-mêmes. Au premier coin de rue, notre corps, déjà pénétré de tant de clarté, tombait sous un bec électrique, qui nous semblait donc éclairer soudain notre âme même. Puis venaient des maisons d'amis, où nous était connue l'orientation de chaque lit, de chaque dormeur, et nous grattions au volet quand nous savions sa tête toute proche. Une à une mes compagnes m'abandonnaient, comme des doubles touchés l'un après l'autre par le vent de minuit, je montais à ma chambre en meut-à-temps, poursuivi de tout près par je ne sais quelle métamorphose. Les arbres frissonnaient. C'était bien minuit. On entendait au dehors le froissement d'un grand feuillet qu'on tourne, je prononçais mon nom tout haut pour paraffer la page fraîche, mon prénom, mon nom surtout, plus fragile chez les jeunes filles qu'un prénom, toute cette toilette de nuit qu'on fait devant un miroir, devant la vitre sans me voir je l'achevais, les dents serrées d'angoisse et parce qu'elle tenait une épingle, la tête penchée de tendresse et pour ne pas brouiller mes cheveux déliés. Je laissais les rideaux ouverts. Je m'endormais, avec de petites enclaves de froid sur mon visage ou sur mes bras, aux endroits que frappait la lune, et soudain juste aux mêmes places j'avais chaud, j'ouvrais les yeux, j'avais dormi huit heures, c'était le soleil. Alors et mon histoire a l'air de ne jamais finir et en fait elle ne finissait point alors, éloignée pendant les jours de cette vie étrange à laquelle nous étions secrètement engagés, affectant du dédain pour elle, et pour Verlaine, et pour Lottie, remplaçant pour la journée dans notre langue de la nuit le mot « soit » par le mot « coton », le mot « émeraude » par le mot « améthyste », nous flirtions avec la vie médiocre de la ville comme avec un jeune cousin. Les petites villes ne sont point des miroirs déformants. Les vertus, les mouvements de l'univers ne se reflétaient d'embelles accordonnées, et si visibles qu'il était inoffensif. Janvier y était toujours froid, août toujours torride, chaque voisin n'avait à la fois qu'une qualité ou qu'un vice, et nous apprenions à connaître le monde, comme il le faut, en les plans, par saisons et par sentiments séparés. Chacune de ces maisons bien crépites était dans la rue une note « everice », vanité, gourmandise, pas de dièse, pas de bémol, pas de gourmand avare, de vanité modeste, insensible, nous frappions à tour de bras sur chacun, ou nous amusant, comme à notre piano le jour que nous avions pris le morceau où l'on croise les mains, à des visites alternées, de l'avare au prodigue, de l'envieux au satisfait. C'était le 14 juillet, les drapeaux à la fenêtre le matin qui font à la fois le bruit de la pluie et le bruit du feu, et les chevaux de bois qui tournent autour de l'arbre de la liberté. C'était la foire, et le sommeil troublés par des meuglements, des hennissements coupés courts comme si le paysan étouffait de ses mains la bouche du cheval ou du bœuf, des piétinements, la relève mensuelle que font les animaux vers le travail et la mort. C'était la Sainte Hortense, c'était le 15 août, gonflé de soleil et sonore comme des chapelles désaffectées. C'était la mort de Madame Parpon, et son mari qui sifflait toujours, commençant chaque minute un sifflet machinal, s'arrêtant dès la première note, faisant toute la première semaine de son deuil le même bruit qu'un crapaud le soir, C'était une faillite, et l'avoué faillit, qui hier écartait du pied mon chien couché sur le trottoir, se baissant pour le caresser et le contournant. C'était un incendie dévorant le hall de l'hôtel, on voyait les boules de verre refléter un moment les flammes, puis éclater, et les palmiers en peau soudain calcinés, déçus jusqu'au bout par un pareil climat. Mais tout cela, et ruine, et fête nationale, et le feu lui-même nous l'approchions sans en souffrir avec un masque de micarrose que les deux vieux généraux touchaient quelquefois du bout de l'index en hochant la tête. Le frère du roi de Portugal traversait le limousin dans un carrosse à douze mules, il pesait deux cents kilos, le duc de Palmela, son compagnon, cent trente, mais ce n'était pas pour nous une désillusion, notre avenir commençait encore au-delà de ce royaume dont les rois présents sont les extrêmes marques. Nous allions, les parents du fils Merle nous obligeaient à toucher ses cils qu'il venait de couper au ciseau, on eut dit deux brosses à dents. Jacques Lartigue nous passait les vers que le petit poète bibliothécaire inlassablement nous dédiait, de petits vers recourbés, sans rimes, dont il changeait seulement les adjectifs pour chacune de nous, comme s'il pêchait à la truite. De sa fenêtre où il lisait l'Odyssée attribuée à Homer, car il contestait toujours l'existence des auteurs, et l'Adolphe attribuée à Constant, M. de Lardois, depuis qu'il croyait nous avoir prouvé l'immortalité de l'âme par les causes finales, souriait à nos robes mortelles, et nous envoyait mille signes dictés par l'amitié, cause finale de l'amour. Au bord de la terrasse, nous trouvions Mme Blébé, toute poudrée, les bras nu-fardés, étendue devant le soleil, et molle, et faible, comme un pain avant la fournée. Les deux médecins se croisaient, le jeune qu'on appelait pour les vieux, le vieux qu'on appelait pour les jeunes, et aucun n'eut jamais un client de son âge. M. de Laloti, qui avait juré de ne plus dépenser sa fortune en allumettes, enjambait soudain la rue avec un papier flambant qu'il venait de plonger dans la cuisinière de sa sœur, qui habitait en face, pour allumer son gaz. L'hiver venait, la terre brune picotait un beau matin de poing blanc, comme un œuf de vanneau. L'automne, et les rites brunes que les paysans amoureux de la terre effaçaient avec des herses, et les vignobles, qu'ils massaient à la main. L'été, le printemps. Nous allions, versant parfois des larmes insensibles, brûlant notre cœur de fer rouge tout froid, et notre seule souffrance était aux deux places, plutôt petites, par lesquelles nous touchions à la terre, les pieds un peu lasses en juillet, les pieds tout gelés en décembre. Or ce jour-là le facteur me remit vraiment une lettre d'Australie. J'avais gagné le voyage autour du monde offert par le Sydney Daily, à la première de son concours de la meilleure maxime sur l'ennui. Si un homme s'ennuie, avais-je écrit à Sydney, excitez-le, si une femme s'ennuie, retenez-la. En échange d'un conseil aussi utile pour elle l'Australie m'appelait, et malgré mon tuteur je partis. Mademoiselle m'accompagnait. Je quittais Bellac par un train de nuit, si j'avais laissé brûler mon gaz, comme filet à fog, j'aurais pu le voir de la gare. Peut-être un voyage dans un seul pays eut-il attristé mes amis, mais elle pensait que chaque pas loin d'elle me ramenait, et quand le wagon s'arrêta, elle me poussère, elle me hissère sans trop pleurer, comme si elle m'élevait simplement à la hauteur où la vitesse de la terre n'emporte plus, et si elle devait venir demain à la même heure, avide de nouvelles, me décrocher au passage. Chapitre 2ème Elle a eu une fois dépassé la chapelle Saint-Ursin, terminus de son plus grand voyage, tout ce que voyait Mademoiselle était nouveau. Elle avait dans le wagon, comme dans une voiture de paysans, le sentiment des moindres montées, des moindres descentes. Au peuplier de Vierzon, au porteur des aubrais, elle trouvait ces puissantes particularités que les autres explorateurs ne perçoivent plus que sur des Baobabéès au moins et des Métis-Birmans. Elle se pencha au viaduc d'Orléans à voir son reflet dans l'eau. Les femmes des Tempes détestaient les corsets, leur gorge était belle. Les hommes de Juvisy saluaient chaque fois qu'ils parlaient et se coiffaient trop juste. Elle voulait descendre à chaque gare comme dans une escale. Pleine d'attention d'ailleurs pour les voyageurs qui s'installaient ou qui partaient, poussant leurs valises, les protégeant du soleil, leur offrant du lait coupé d'eau, comme si tous ces êtres, jeunes ou vieux, non seulement étaient nouveaux pour elle, mais venaient de naître. Elle voulut rester un mois à Paris, car ce qui était sur elle vacillant ou fragile, deux ou trois dents, une broche qui fermait mal, elle le fit attacher solidement par des spécialistes en prévision des tempêtes. Elle se procura des lunettes quadrillées en prévision des typhons. Tous les matins nous quittions ensemble notre hôtel du boulevard Raspail où nous ne rentrions que le soir, et nous ne coutions ainsi aux concierges, à deux, que juste deux cellettes par jour. Par le grand pont où le péage est perçu, politesse suprême de Paris, par un aveugle, nous traversions la Seine en jetant à droite un coup d'œil à Notre-Dame, à la royauté, à gauche au Trocadéro, à la République, nous longions vers la Concorde la balustrade des Tuileries tendues contre le jardin comme le maître type de toutes les promenades, avec ses balustres comme des centimètres, et, notre pas ainsi étalonné, elle me quittait, fuyant pour la journée, vers une rue, vers une seule rue, la rue. Pape Carpentier, où elle avait trouvé par hasard un dentiste et depuis, avec parti pris, tous ses autres fournisseurs. Chaque soir elle en revenait avec un membre réparé et une emplette, un chapeau de duvetine rouge quand sa canine fut limée, un éventail de friselines vertes quand l'ongle de son orteil eût été redressée, si bien qu'elle se vit dans la glace toute neuve et veloutée et éclatante le jour où les artistes de la rue Pape Carpentier l'eurent libérée de ses imperfections cachées. Au dîner j'avais ses remarques, qui restaient à peu près celles de Bellac, car elle avait gardé dans Paris Louis d'une provinciale, on avait sonné le glas à Saint-Germain, le tonnerre était tombé rue Danton, les girouettes de la mairie du VIE étaient coincées, il fallait aller jusqu'au Panthéon pour savoir le vent. Parfois des quartiers maîtres en congé l'abordaient pour lui vendre des bibelots. Elle acheta une poupée japonaise pour la rapporter au Japon, pour l'y relâcher sans doute, comme elle eut fait d'un oiseau, et du dentiste elle tenait mille renseignements décisifs pour notre voyage, les siamoises ont les dents rouges, les anamites qui ont les dents laquées noires ne sont pas des anamites, mais des tonquinois. Prétexte à me parler de son deuxième fiancée, qui le matin de son départ pour l'Indochine lui avait dit dernière parole, « Adieu suprême, il l'adorait, le pauvre homme, tu étais bête et méchante, voilà que tu en l'aies dit. » Moi qui ne connaissais pas Paris, je regardais sans ardeur et dignement, ainsi qu'il s'y est pour un point de départ, cette ville qui a tous les êtres et le point d'arriver, et où les gens de l'univers lâchant enfin leur valise, comme les sauteurs dans les cirques, se sentent pour la première fois libres et bondissants. La pudeur qui écarte les jeunes gens des grands hommes m'écartait, moi, des monuments célèbres. Cet arc de triomphe que les Américains mettent sur leurs âmes comme un binocle à voir la France, je m'en détournais, j'aimais ma myopie. Cet arc du carousel, abandonné debout comme un palanquin dans le désert, je laissais les Suédois et Danois chercher autour de lui les ossements de l'animal qu'il avait apporté puis qui était mort là. Cette irritation, cette déception que l'on éprouve dans une forêt pétrifiée, je l'avais aussi devant toutes ces pierres qui personnifiaient des gloires ici rigides, mais dont l'ombre à Béla condoyait encore et palpitait, la colonne Vendôme, celle de la Bastille, la chapelle expiatoire. Dans ce Louvre, dans ces tableaux où les jeunes filles des pensions viennent contempler leur image suprême en Cléopâtre ou en Judith, comme ils sont recouverts de vitres, c'est surtout mon image en costume de voyage que j'y contemplais, et les esthètes scandinaves ne comprenaient pas pourquoi j'ajustais ma blouse, je resserrais ma ceinture devant une acquisition numérique et télévisualisation d'images organisées en pages d'écriture nues. Ces canaux vénitiens, ces regards lombards qui viennent vers vous toujours de face et se déversent en votre cœur sans arrêt, gouttières d'une contrée bien chargée de nuages, ces bourreaux qui s'arrangent pour couper un rayon de soleil juste avant la tête du sein, je les regardais, mais sans insister, comme les cartes postales d'un pays qu'un jour je verrais moi-même. Ou bien, tous ces tableaux pendulent l'un à côté de l'autre m'excitaient au bonheur, en général, comme les affiches des gares excitent au voyage. Ou bien ils ornaient pour moi cette semaine de départ. Soudain, à la seule idée de Rubens, j'étais gai, comme le passager qui voit, le bateau du Havre doublant le Môle, une grosse Normande courir sur le quai. Devant Rembrandt, je me sentais soudain reconnaissante, à la pensée d'une grande âme dévouée aux hommes, comme celui, au lever de l'encre pour les Indes, qui voit un petit fonctionnaire barbu sauver de la mer un enfant. Ou aussi j'étais heureuse comme si c'était Delacroix qui avait pris mon billet, Manet qui avait fait enregistrer mes mâles, et l'idée de bateau ou de chardin se posait sur ma valise ou sur mon nécessaire. Mais c'était tout. Mais ce cœur, que l'avenue des Champs-Élysées tenue aux quatre coins comme une couverture, du moins les Tchèques le certifient, lance au ciel, il était en moi tranquille. Sur les créneaux de Cluny, sur les visages des Rodens, Roussandentchlure, il ne mordait pas. Je revenais doucement Boulevard Raspail en remontant la Seine, et quant à cette foule des gares, ces Égyptiens, ces Australiens, ces Japonais qui arrivaient si péniblement à ce palier d'où nous partions, loin de vouloir les connaître, il me semblait que j'allais dans je ne sais quel double merveilleux de leur fade pays, inconnus surtout à eux-mêmes. L'après-midi, j'allais à Château, à Jouinville. Je prenais des tramways qui ne quittaient la Seine, grésillant plus que des Rydre Plains, que pour gagner la Marnouloise, et qui me ramenaient chaque soir à l'Alma, à la Concorde, au cœur de Paris et au niveau de l'eau. Jusqu'à la porte de Clichy, d'Ivry, de Vincennes, je restais dans mon coin méfiante. Mais, dès que la muraille de Paris n'était plus derrière moi qu'un pauvre pneu éclaté en vingt places, qu'il eût fallu souffler encore longtemps pour rendre rond et dur, une fois crié par la receveuse ces noms de grands hommes qui arrêtent, à l'exclusion de tous les autres noms, et brusquement, les tramways dans les banlieues, la canale, Carnot, Zola, une fois doublé la grille du cimetière des chiens, à travers laquelle on voit de vieilles dames à fourrure en poils végétales, à bois en plumes de palmiers, à chaussures en cuir de banane, terribles pour les végétaux, sarclés des tombes effroyablement inégales, perroquets, éléphants et levrettes y alternants, une fois franchis tous ces espaces incroyablement ouverts où se commettent cependant tous les crimes, où l'on s'en se mêlait, garde marchandises pour le vide et l'impalpable, les ondes de la télégraphie s'enfilent, où les méridiens font leurs aiguillages, et, entassés en paquets invisibles, tous ces frais sans corps qui cherchent Paris. Dépassés par les autos dont un gros parvenu à bague d'or tient le volant, comme les cocottes quand elles boivent, en relevant les deux petits doigts, les grands panneaux réclament éclatants ou dépérissants, dans les champs en bordure, selon que leur marque s'enrichit ou fait faillite, un ruisseau, dans un bas-fond, sur un seul remous apportant vers la guinguette une touffe de ronces, plus fiers que le Mississippi, à la limite de la zone que n'atteignent plus les petits bleus, de tristes villes où l'on fait le savon, toutes parfumées, sans arbres, sans buissons, et où les seuls oiseaux sont des sereins échappés, une fois dépassés la file des petites villas si neuves qu'en criant tout haut le prénom inscrit dans leur plaque de marbre, Mado, Nadine ou Colette, on appelle à la fenêtre la femme qui l'habite, ou qu'on voit, devant le chalet des Hortensias, dans un pot de graisse ou d'onyx au centre du jardin, aimé comme un jet d'eau, un pied d'Hortensia, le parrain, alors, quand la route tourne, droit vers l'est, et que les ormeaux, les panneaux de la Bénédictine, inclinés par le vent du nord, s'inclinent soudain tout vers vous, quand elles remontent au nord, et que dans les terreaux, éclairés de face par le soleil, tous les tessons, toutes les boîtes de sardines flamboient, quand une bande de fillettes, les mêmes qui goûtent leurs larmes depuis qu'on leur a dit qu'elles sont salées, se précipitent derrière le train depuis qu'on leur a dit que les rails deviennent brûlants et les touchent. Quand le fleuve, que le remorqueur à bande rouge coupe en son centre exact pour que le remous use également les deux rives, coupait la plaine au hasard, usant au hasard mon cœur, et que vers lui descendaient au loin les ouaves de Rosny, ceux qui savent le mieux nager marchant le plus vite, et qu'une rivière déportait vers lui, plus digne que l'orénoque, sur des eaux irisées par la benzine, des écorces de citron, un canoë vert et rouge appelé Youpinskaof, et que soudain, la route entrant dans des falaises, on apercevait, surplombant les acacias, au fait des talus, la dernière rangée des épis de blé d'un grand champ, les épis de blé les plus proches de la ville, alors, et comme les jeunes filles, tout ce qui est autour des passions et de l'amitié, elles le reçoivent et le comprennent sans vouloir comprendre les passions, l'amitié, je comprenais tout cela, je fermais les yeux, je les sentais à l'intérieur, salées, mes larmes, sans comprendre Paris. Parfois j'apercevais, réclame de la nature, une autre jeune fille. Je lui souriais, je lui faisais signe. Elle me répondait de là-bas en secouant la tête, en agitant les bras, par un de ces gestes de sourd muet qui les livre alors que leur langage est si vide. Parfois, immobile et encadrée par la fenêtre ou la porte comme jadis une de ces marques qui indiquait, à l'insu des propriétaires, qu'il fallait tout y piller ou tout y respecter, ou bien courber, et nourrissant à deux un bouvreuil, d'autres renvoyant leur souffle sans l'aspirer jusqu'au fond, comme les mauvais fumeurs la fumaient, songeant à peine à respirer, condamnés à mourir au premier oubli, une qui me ressemblait, dont chaque regard, chaque mouvement ne s'expliquait que par une franchise. Intraitable, une qui me ressemblait tout autant, dont tous les gestes ne s'expliquaient que par une hypocrisie sans borne, et d'autres qui me faisaient des sourires d'entente, si bien que je me sentais à la fois conjurée et dénuée du mot de passe. Mais un jour je m'aperçus que j'étais suivie moi-même. Un jeune homme me suivait. S'il voulait le secret des jeunes filles, il tombait bien. Chaque matin, il m'attendait près de l'hôtel, devant une boutique d'anatomie, avec des poumons vernis en vitrine, des fois en cire, des têtes demi-découpées, mais qui exhalaient l'odeur du pain frais, car il y avait un pétrin dans le sous-sol. On voyait le boulanger tout blanc au-dessous des squelettes, incolore et gras, fantôme bien nourri. Dès que j'étais passé, l'autre m'escortait à distance, désormais indifférent aux humains et à leurs membres, à leurs globes oculaires, aux muscles de leurs rotules, mais caressant les chats, les chiens, et, toujours, à la porte d'un café, une grosse terre neuve si affectueuse qu'elle se laissait choir tout entière du côté de la caresse. Bientôt il osa prendre mes tramways jusqu'à leur point terminus, inspecta ses butoirs qui les arrêtent à Bonneuil ou à Créteil, revenant avec moi sur la banquette d'en face, au-dessus du rail qui n'était pas le mien, aussi proche et aussi lointain de moi qu'une vie d'une vie parallèle, soumis aux mêmes édits de la police des omnibus qu'il lisait sans cesse, aux mêmes humeurs des receveurs, ayant parfois sur cent mille numéros de tickets le numéro qui juste suivait le mien, mais, tant que nos rails ne se couperaient pas, je n'avais pas même l'idée qu'il pût m'adresser la parole. Parfois je le dévisageais, et lui transmettais froidement ce regard à l'affiche des tarifs extra-urbains. Parfois il tournait les yeux avec affectation vers un point dans la campagne, j'étais sûr alors, si je l'imitais, de voir quelques étangs ou quelques villas bizarres. Parfois il tournait tout son corps, c'est qu'il m'indiquait plus encore, un château, une ruine, parfois il mettait un lorgnon, il insistait, j'avais l'impression, comme le cocher de ma grand-mère quand j'étais assise sur le siège avec lui, qu'il m'orientait la tête de sa main vers des clochers ou vers des églises. Alors je résistais et sacrifiais à ma liberté la vue d'un donjon ou d'une cathédrale. Puis il faut bien s'amuser je jouais avec lui à notre jeu du pensionnat, qui consistait à s'occuper des êtres les plus indifférents avec les mots et les gradations même de la passion. J'étais satisfaite de le voir rabroué par un contrôleur pour avoir grignoté son billet après l'avoir plié en quatre, puis roulé, j'étais charmé de voir son reflet dans la vitre en dépit des histoires qu'on nous contait à bel axe conduire avec mon reflet avec plus d'égard encore qu'avec moi-même, j'étais navré et sans force de voir qu'il n'avait ni moustache, ni barbe, j'étais folle et délirante que le contrôleur le força à payer de nouveau. Tout cela au fond m'était égal, et rentré à Paris, je l'abandonnais sans plus y penser entre son pain fraise et ses cadavres, un peu vexé cependant d'être suivi non pour moi-même, mais, comme un chien d'arrêt, pour je ne sais quel gibier et dont je sentais sa carnassière pleine quand les douaniers l'interrogeaient aux portes. Un matin d'ailleurs il ne parut point, le lendemain pas davantage, mais en somme j'étais satisfaite d'être enfin seule, j'étais charmée de sentir deux guides flotter sur mon cou, j'étais ravie et sans force de m'asseoir au bord de l'abreuvoir de Marly sans trouver en face l'image d'un étranger dans l'eau, j'étais folle et délirante d'avoir effleuré une amitié d'homme, de l'avoir égaré pour toujours. Au fond je le regrettais un peu, et, privé de mon spectateur, comme les grands joueurs de tennis ou de pelote dès qu'ils n'ont plus de public, je jouais mal avec Paris, je prenais une voiture pour une autre, je devais changer à mi-chemin, je décochais avec moins de sûreté mes tramways sur Triel ou sur Pavillon. Un jour je tombais. Je me surpris à la recherche de quelqu'un qui m'aurait cherché. Un après-midi je l'aperçus enfin assis dans un jardin, il ne me voyait pas, il avait les deux bras passés derrière la barre du banc, une guêpe l'attaquait sans cesse. Au moindre tressaillement il allait être piqué. J'abattis la guêpe et l'écrasai. Puis je m'éloignais, d'une ardeur qui me fit tuer une seconde guêpe, qui jamais ne l'eut menacée, un perce-oreille, à terre cependant et loin de toute oreille, et je brisais la branche basse d'un arbre bien peu vénéneux, d'un tilleul. Puis que risque Théon quand on part dans quinze jours pour contourner le monde, pour la première fois, de bien plus loin d'ailleurs que je ne voulais le faire avec le globe, je tournais autour d'un homme, ennuyé de ne pas avoir été élevé avec lui depuis l'âge de deux ans, désolé de ne pouvoir me rappeler au juste la couleur de ses cheveux, navré de n'avoir pas de miroir pour lui envoyer un rond de soleil, désespéré de n'être pas sa fiancée, sa femme. Toute heureuse, si heureuse d'être libre, et de ne le connaître jamais. Soudain, sans que mes yeux pourtant se fussent détournés de lui et comme dédoublés en un quart de seconde par cette attention que je lui accordais enfin, je le vis debout et près d'une jeune fille. Il parlait, elle ne répondait pas, double trop récent encore pour avoir un avis, le soleil se voilait ou se découvrait, elle ouvrait son ombre et les refermait comme pour garder un équilibre que chaque mot du jeune homme semblait menacer. Je ne saurais jamais décrire un visage parce que je ne sais, comme pour faire un signe de croise ou une cravate sur un autre, par quels traits commençaient, mais elle avait le type grec avec un nez retroussé, des cheveux blonds, une bouche ronde, elle était simple avec tout ce qui surcharge, des petits nudes le long de chaque couture, des boucles d'or sur les souliers, des paniers à sa robe, elle avait une tête et des mains qui semblaient indécemment nues malgré une dizaine de grosses turquoises assez. Doigts, un collier, des peignes ornées de turquoise, des boucles d'oreilles en turquoise. On devinait que c'était sur elle une éruption subite de pierres bleues, qu'elle s'en était couverte ce jour-là par un amour soudain pour elle, et que c'était une preuve, non de mauvais goût, mais de courage. Elle appelait le jeune homme Simon et l'embrassait, de petits baisers furtifs dont il n'avait pas l'air de s'apercevoir, et sans qu'elle quitta son air noble et railleur. Elle lui ressemblait un peu. J'avais devant moi un spectacle bien simple, une rencontre de famille, des fiancés, des cousins, ou affreusement compliqué, un adultère, un inceste. À travers les grilles du jardin, je regardais ce monstre sans qu'aucun des sentiments préparés en moi pour le jour de ma rencontre avec lui pu me servir, comme d'ailleurs pour le premier lion que je vis. Je les regardais de biais, un peu honteuses malgré tout, comme ces provinciaux qui se confient à un banquier parisien, de placer soudain sur ce groupe inconnu tout le dévouement économisé sous à sous dans Bellac aux dépens de cœur limousin, et bientôt, comme s'il y avait par là un quatrième spectateur dont l'œil, plus puissant que le mien, devait donner au jeune homme deux doubles au lieu d'un, j'allais vers lui, et il me regarda venir en souriant, sans surprise, comme ceux auxquels l'univers a l'habitude de fournir des amis et des taxis. Satisfait de moi ou de lui, il m'accueillit dans ce jardin public comme un enfant qui vient vers un autre groupe jouer à la liberté, à l'hypocrisie, à la franchise. Moi, satisfaite à la fois et mécontente que mon joli profil fût du côté d'elle et non de lui, j'eus la stupidité de demander le boulevard Gambetta. « Comme cela tombe bien » dit-il « nous y allons. Vous tombez sur deux personnes qui partaient pour le boulevard Gambetta. Venez. Notre voiture est là. Il m'entraîna. Son amie Anne nous suivait, mais je vis, quand elle monta dans la voiture, qu'elle n'avait plus de boucle d'oreille et plus de bague. On entendait dans sa robe de petits craquements qui étaient des chocs de turquoise. Astérisque, astérisque, astérisque. Quand ils apprirent mon départ, Anne et Simon voulurent me faire connaître un soir leurs amis voyageurs. Je vis arriver, à de longs ou courts intervalles, et comme si c'était l'arrivée même d'une course autour de la terre, un jeune homme tout blond, potelé, craquelé par la Chine mais toujours rose, qui était le duc de Sarignon, une vieille actrice israélite des Français, qui parlait avec l'accent anglaise et qu'on appelait Céorel, un explorateur d'âge, remarquable en tout pays par ses canines qui étaient doubles, le seul qui parut avoir tiré un profit naturel de ses voyages, car il avait des perles aux oreilles, une chaîne de corail, des boutons en dents de mollos et des photographies de lapons dans ses poches, la princesse Marie Béliard, toujours si curieuse et si étonnée de ce que disaient les autres qu'on se demandait quel chemin elle avait bien pu suivre autour du monde pour éviter à la fois la Sibérie et les Indes, le Brésil et les États-Unis se retrouvant cependant un peu aux Isthmes, Suez, Singapour et Panama, et sachant le nom du président de compagnie qu'il avait reçu. À l'entrée de chaque canal est un grand personnage maigre sur un ami tout rond, qui était Toulay sur Kurnonski. L'explorateur se rua sur les huîtres. Rien de plus douloureux, déclarait-il, que la fin des huîtres au centre du Tibet. On voyait qu'il inventerait une anecdote pour chaque service. Mais Toulay l'avait, dès son premier mot, pris en haine, l'arrêta au potage, juste avant la description du potage Napshul des Kyrgyz, toujours servi bouillant mais au dehors de la tente et qui s'achève vu la température en sorbet, et lui prodigua les ovenies. Il lui prouva, malgré ses dires, demandant un dictionnaire au maître d'hôtel, que le Canada était plus grand que les États-Unis, puis, réclamant de la femme de chambre des Hémisphères, que le fameux voyage de l'explorateur par la Sibérie, l'Alaska et l'Hudson n'atteignaient pas en kilomètre le quart du voyage par l'Équateur. Comme l'autre se défendait, Toulay sut lui rappeler aigrement qu'il avait dédié son récit à Soleil, et fit des allusions délicates à un autre Soleil, qui venait d'assassiner une petite fille, affectant de les confondre. Comme l'autre insistait encore, Toulay lui montra bien qu'il n'ignorait pas que ce par quoi ce pauvre homme avait été soudain poussé au voyage. C'était l'inconduite de sa femme, quand l'explorateur prononçait le nom de Perm, d'Irutsk ou de Vancouver, il le regardait d'un air à la fois furibond et méprisant comme si cet homme à barbe blanche avouait sans rougir les péripéties de ses infortunes conjugales, au mot traîneau, s'indigna comme jamais Prélane le fit en entendant nommer le plus vil. Objet de toilette, au mot de Pémican rougit, et plus le malheureux s'entêtait à nous apprendre le passage à pieds secs d'Asie en Amérique, par soixante degrés de gel, plus la mine de Toulay laissait croire qu'il nous contait là une indigne et discourtoise histoire de femme. Si bien que la transition parut naturelle à Kurnonski et qu'il nous mima le chant d'amour des épouses du Labouan, quand l'amant veut partir par le tramway pour Borneo et que les maris le retiennent avec des fleurs. C'était le 14 juillet. Toute l'assemblée monta pour le feu d'artifice sur le toit. Assis dans des transatlantiques, sur la terrasse en tôle comme sur une quille de bateau retournée, tous ces Français échappés du Pacifique regardèrent tirer le plus beau signal que Capitaine ait jamais fait jaillir de son naufrage. Toulay fit éteindre le cigare de l'explorateur, disant que la lumière l'engênait et troublait l'obscurité entre les pièces d'artifice. Autour de l'Institut, du Louvre, les rampes de gaz indiquaient de ses palais la vraie architecture, le vrai squelette. Le collier en feu de ces aurelles, ces bagues flamboyantes, semblaient de même correspondre à je ne sais quels os en cercle, ou quels os tout court et rond, différents des nôtres, et quand elle entendait un cri dans la foule, elle frémissait, prétendait que le bâton de la fusée venait sûrement de retomber sur un crâne, de le percer peut-être s'il était retombé vertical, comptant après chaque détonation comme on le fait pour le tonnerre et rassuré au chiffre 20. Marie Belliard, amie des drogues, inclinait curieusement son petit-né vers le duc de Sarignon, qui ne méritait pas tant d'honneur, qui avait tout simplement lavé son stylo à l'éther, et qui nous parlait, avec sa science des rites chinois et des distances françaises, selon que nous étions rouges, blancs ou verts, il n'y avait que ces trois couleurs, même pour le 14 juillet, car les pièces étaient italiennes, d'une voix et avec des égards différents. J'écoutais tous les décrire le ciel ou les feux par des noms de couleurs que je ne connaissais pas, l'aventurine, l'ithéra, le latil, d'une voix si tendre et insinuante qu'il me semblait me farder les yeux. Il y avait ceux qui parlaient quand la fusée montait, ceux qui parlaient quand elle était éclatée, ses aurelles debout de peur, battant les secondes aussi fort qu'une horloge de campagne, et l'explorateur poussant un petit cri, un seul, juste au moment de l'éclat. Pour chasser par Toulay, il n'avait trouvé de refuge que sur cette seconde de lumière. Toulay était maintenant près de moi, Kurnonski tenant sa droite qu'il avait gardée dans tout leur voyage autour du monde, un peu penché, paraissant rechercher de ses yeux myopes une signature dans le coin droit de toutes choses et de tout spectacle, Toulay ne lui cédant jamais la place centrale la signature des pyramides, des Baobabéès. De cette main cruelle qui lança mille piastres de langoustes, une par une, aux pieuvres de l'aquarium de Malacca, pour qu'on vit la carapace happée jusqu'au fond par les ventouses remontées vides à la vitesse d'un boulet, Toulay suivait, bu par la nuit, chaque fusée. Je me sentais près de lui satisfaite. Quand on cause dix minutes avec Toulay, horloger des âmes, toujours courbée comme sur un rouage, on se sent allé juste pendant vingt-quatre heures, on ne commet plus de pléonasme, de solecisme, on obéit plus à de faux syllogisme, et je n'étais un peu troublée que par ses yeux inspectant mon visage éclairé, réparateur qu'il était aussi de cadran solaire. Il me demanda ma province, et se mit alors à me parler du limousin comme si c'était non point mon pays de départ, mais mon but et un lointain Éden. Chaque mot que je disais de Belac, de Fursac, de Château-Ponsac, il le prenait pour je ne sais quel compliment fait par moi à lui-même, saluant au mot émoutier, rougissant, de plaisir cette fois, au mot croissant ou bien comme une révélation telle, me baisant la main au mot roche-choir, le poignet au mot ambazak, que je n'osais lui parler de mes villages favoris. M'amusant à ce jeu de mon enfance, qui était d'ajouter à chacune de mes réponses, mais tout bas, un aveu à celui qui me parlait et me plaisait, je lui révélais qu'entre toutes nos collines, mon vieux Toulet, il y a non des graisés de la lave, ainsi que le prêtant reclus, mais de petits lacs et il écartait de plaisir ses lèvres, comme celui qui trouve plein de liqueur un bonbon qu'on dit au Nougat, que les rochers de Blon, Toulet aux belles mains, poussent des plaintes en automne, et il me remerciait, comme s'il apprenait de moi non pas le mot montagne de Blon, mais le mot plainte, mais le mot automne, que les bergères, pour chasser, adorable Toulet, les loups, retirent leurs sabots et les claquent l'un contre l'autre, et il avait l'air délivré, comme s'il allait profiter aussitôt de la recette dès qu'il arriverait près de Saint-Augustin, sa paroisse. Puis, comme une modiste de Paris vous prend un chapeau de Limoges, le chiffonne et vous en coiffe à nouveau, il me rendit un pays élégant où je me connaissais à peine. Dans chacun de mes bourgs médiocres, il trouva le moyen de loger un grand homme, cette province que je lui avais décrite, toute fière, confuse maintenant, éclairée à l'électricité jusque dans les métairies et les porcheries, il l'éclaira soudain, lui, au génie, dans Limoges il logea Renoir, m'obligea à découvrir que mes grands-parents s'étaient mariés alors qu'il y peignait la porcelaine, que leur service à café et de table avait été décoré, sûrement, par Renoir, dans Bélaque même, la Fontaine, qui y aima une jeune veuve, fort probablement, disait-il, mon aïeul, dans Bessine, l'anglaise Youne et la danoise Iversen, l'ami de Chopin, qui y aima un jeune bourgeois, blond justement, sans aucun doute mon grand-père, de sorte qu'à ses yeux je fus bientôt la seule descendante du plus grand des poètes de France et de la plus belle romantique d'Europe, et il me traitait comme tel. Il tenait les yeux fermés, car le feu d'artifice maintenant l'excédait. Moi, je voyais des soleils tournant de gauche à droite, des lunes tournant de droite à gauche, Henri IV à cheval comme un fer à repasser sur la scène toute lisse. Il me parlait, d'une lumière aussi lointaine que celle d'où les vieillards parlent à un enfant, après un silence, disant du bien de Bertrand de Borne, le troubadour limousin, l'approuvant après tout de n'avoir fait dans toute son œuvre qu'une métaphore, après un autre, disant tout ce qui se peut dire d'affectueux, de sensible et d'équitable sur le caolin et la patte mi-tendre, après un autre, la vérité éternelle sur les saumons, les châtaignes, et j'étais vaguement heureuse et béate, agitée. Mollement dans mon pays comme dans un berceau. Des brûlots suivaient maintenant la scène, Paris était attaqué par un faux incendie, couvert d'une vraie fumée, et les ombres de ces monuments se consumaient une par une. Le petit Sarignon m'avait pris le bras et me disait, je ne sais pourquoi, tout ce par quoi l'on console les rois qui abdiquent, excepté les rois de France, que Paris seul est beau Paris et Versailles. Puis Paris, Versailles et Marly, ils ne pouvaient plus s'arrêter, Paris, Versailles, Marly, Saint-Cloud. Puis tout fut noir comme dans les beaux théâtres où l'on change le décor sans baisser le rideau, et, avec le bruit des grandes eaux, sous la pression de la nuit la plus comble, tous les jets des pièces finales, fontaine partie des points les plus pétrifiés de Paris, du plâtre de Montmartre, du pavé du Pont-Neuf, du marbre du Père-Lachaise, jaillir. Tant d'éclairs luxueux, tant d'éclairs artificiels remuaient imperceptiblement en moi, mais du moins remuaient, tout ce qui réveillait un seul vrai éclair d'orage à Bélac, ses désirs, ce minimum de désirs, Sarignon chéri, d'une vingtième mort, d'un troisième sexe, d'une millième vie. Avec le vieil explorateur dans notre dos qui tressait à la dérobée les cheveux de ces aurelles comme les lutins le font aux crinières des pouliches, avec Simon et Anne qui me souriaient, tantôt rouge, ou vert, ou bleu, comme des états différents de l'amitié, entre Marie Béliard, qu'on disait un peu menteuse, qui me murmurait, « Je vous déteste », qui embaumait, un jour d'autrefois, parfum sur elle prometteur, et le petit duc qui cette fois me donnait avec une seule vraie larme dans un seul œil. Tous ces avis pratiques qu'on donne au roi qui prenne le pouvoir, que la beauté seule est belle, le vrai seul est vrai, avec Kurnonsky au coin, à droite, cherchant au lorgnon la signature de cette nuit, avec toutes ces maisons au bord de l'eau portant tous leurs habitants dans l'angle de leur plus haute terrasse comme si elles allaient plonger et s'en débarrasser pour toujours, avec des femmes criant vers nous de la rue comme elles crient des fenêtres à ceux du sol pendant les vrais incendies, alors, avec tous les prêts de moi comme Asmodé, j'attendais je ne sais quelle science subite et infernale de Paris, et en effet il leva le bras, et il... Hélas ! La nuit revint, l'on n'entendit plus que les aboiements d'un chien, comme à la campagne, et tous les astronomes déjà s'empressayaient vers leurs lunettes pour les tourner sur un ciel si bien secoué. Tout le monde m'accompagna, car je partais pour Saint-Nazaire le lendemain, et j'entendis, en ouvrant ma fenêtre, tous les qui frappaient de sa canne en buie contre la canne en rhinocéros de l'explorateur, de toutes ses forces, pour me dire un dernier adieu et faire peur au loup. Chapitre 3e C'était dimanche Échangeant leurs dieux, équipage allait entendre la messe dans les églises, et citadins au paquebot. Je m'embarquais. Il y avait entre mon navire et le quai deux mètres d'océan incompressible et deux mètres de lumière entre l'extrême mer et l'horizon. Des voyageurs-retours de Dama qui partaient pour l'océanie et regardaient avec émoi, symbole de la vie eraantée, des mouettes qui n'avaient jamais quitté Saint-Nazaire. Le soleil étincelait. Les flammes échisent et les pavillons doublés pour le jour s'embattent et l'air, et de chaque élément, de chaque être aussi long sentait doubler l'épithète, la même épithète, le navire était blanc, blanc, la mer bleue, bleue. Seule, abandonnée dans le dock, parmi ses bagages, une jolie petite femme, au lieu d'être brune, brune, était brune, rose. Je lui proposais mon porteur, déchargé de ma grosse mâle, et qui, de voir ses petits sacs, rapprochait déjà les bras comme un compas, ma sûre Sofia en cherche un répondit-elle. Nourrie de mâle en beau cuir, le navire tressaillait déjà et poussait de petits sifflements. Je proposais d'envoyer chercher Sofia. Mon mari Naki la cherche, répondit-elle. J'attendis donc encore. Puis je proposais d'envoyer chercher Naki. Rico le cherche, mon beau-frère. Nous avons un billet du sous-préfet pour la cabine de pont qu'a déjà obtenu une fois mon cousin Peppo. C'est au mot Peppo que je ne résistais plus, que je fus agrippé, que cette petite grecque me prit dans le rouage sans fin de ses parentés, je demandais si Peppo était allé loin. Peppo allait à Rencaga du Chili rejoindre Maria, ma tante. Elle habite maintenant Lima. Elle s'y plaît. C'est ainsi que ma nouvelle amie, d'un mot, vous obligeait, en une seconde, à demander, sous peine d'être impolie, les nouvelles d'une veuve de juge à Lima, d'un pharmacien à Monastir. Je dus donc écouter la dernière lettre de la tante Marika, qui racontait son voyage aux Andes et s'extasiait d'avoir vu tout un troupeau de lama qui avait dormi sous la neige, en surgir, de ses hautes têtes que la foudre atteint plus tôt que l'homme. L'oncle Lily avait photographié le rocher d'où partirent les trois frères Inca, dont le père. Car tout sera mené pour Neneza, dans l'histoire ou dans le présent, à des affaires de famille, et, des mouettes volant autour de nous, elle distingua parmi elles le père, la mère, les enfants. Entre les bateaux qui venaient et sortaient, elle semblait imaginer des liens aussi naturels que la conception et l'enfantement. Puis le bonhomme qui arriva, deux fois haut et large comme elle et qui l'ombrageait comme un mur, avec une bonne âme dont on sentait aussi les flammes échises doubler en ce beau dimanche, il était tranquille, tranquille, il était fort. Mais sa femme Neneza, son épouse, sa compagne, continuait à être douce, acerbe. Le temps d'insulter Rico, de l'embrasser quinze fois sur la bouche, et elle bondit dans notre grosse cousine de navire, dont toujours elle prononça le nom entier, Amélie Cécile Rochambeau, car elle ne donnait de diminutif d'amitié ou d'amour qu'au nom d'homme. Déjà filait à l'avance vers le large, comme dans une petite course à pied entre amis pour contrôler votre arrivée, un gros nuage. Je retrouvais Neneza une heure plus tard, accoudée au bestinige, suivant les adieux, insensible à des séparations qui semblaient déchirantes, émues et atterrées devant des gens qui se pressaient simplement la main, puisqu'elle distinguait sans jamais s'y tromper les larmes filiales, fraternelles ou seulement avinculaires, interrogeant, et moi et le steward d'une phrase pourtant simple mais qui ordonnait je ne sais quelle réponse poétique, comme celle de Surane. Qui sont-elles ces centaines de voyageurs sans bagage qui gravissent l'autre bateau ? Elles sont les forçats qui partent pour la Guyane ? C'était en effet une file par deux de forçats. Un morceau de l'être déchiré traînait à terre, tout se bousculait un peu et ralentissait le pas, pour essayer d'y lire. Qui est-ce ce type de dame si belle, si hardie ? Il est la Cénora Supercaso, de Baïa, qui voyage avec ses singes. La seule qui est obtenue des chimpanzés en cage. Pour la naissance du dernier on manda le cinématographe. Maintenant nous partions. Comme j'avais trop fortement gonflé ma poitrine de cet air nouveau, et que j'expirais, je sentis ce nouveau sol bouger. Le bateau, comme dernière encre, redonnait à la terre la femme du commandant, et il tournait par petits coups comme un cheval concel. Au lieu de sonner comme d'habitude pour le déjeuner du départ, puisque c'était dimanche, le steward sonnait pour la messe. Des affamés s'y trompaient et arrivaient surpris, l'eau à la bouche, en présence de Dieu. C'était une vraie messe, dite dans la salle à manger par un lazariste qui rentrait au Pérou et avait avec lui, faveur spéciale à son ordre, les vases sacrés. N'a qui refusait de s'y rendre, ne naisa l'insultait, affirmant que l'âme est immortelle, puis, désolée d'apprendre qu'elle n'avait pas vu le dolmen sur la place de Saint-Nazaire, dédaignant la dernière verdure, la dernière église, la foule en dimanché, ne cherchait plus qu'à entrevoir la pierre la plus usée et la plus morne d'Europe. Des voisins, à la voir si triste et si agitée, la plaignait, ne devinant pas qu'elle se séparait seulement d'un dolmen inconnu. « Mais déjà le dernier des moineaux venus pour pièceur sur le pont s'envolait, amour, » disait Neneza. Deux cuisiniers en retard, ivres, suivaient le môle en faisant des signes et des grimaces au navire. Des enfants les imitaient et titubaient. De notre place, les gens qui restent à terre semblaient tous fous, semblaient marcher sur l'erreur. Nous, nous tanguions déjà sur la seule vérité. À Tribor, au milieu de la mer, se dressait une grande vague toute seule, sur du dolmen. « Amour, » disait Neneza. C'était son mot de réponse à toutes les attentions de la nature, aux poissons volants, aux oiseaux flottants. Je lui demandais pourquoi elle employait ce mot, ce n'était pas un tic, c'est qu'elle pensait bien, me répondait elle, à quelque chose comme amour. Du moins, grâce à cette petite grecque, je partis pour un autre monde comme pour un cabotage, innocemment, et de la France en cherchant à la voir toute, comme une île. Nous partions. Tous ceux des passagers qui ne croient pas en un dieu trop rancunier et qui avaient manqué la messe, pouvaient voir l'Europe disparaître. Nous l'allongions de très loin, escorté sur notre droite par le navire des forçats, sinistre, car il semblait vide, et soudain, la récréation sans doute, grouillant de tête, et que l'on sentait convoyé lui-même, à Tribor, à la même exacte distance, par le navire qui porte les crimes même. Les premiers grains de beauté faits par les escarbilles éclataient déjà sur le visage de ces deux passagères en chandail qui se promènent sans cesse autour du navire en se tenant le bras, et dont on regarde aussi les joues ou les cheveux, du fauteuil, pour voir s'il fait froid ou s'il vente. Le bonnat qui retenait nos chaises longues sur le pont, et tous et toutes arrivait, avec des couvertures ou des péliches de la couleur qu'ils eussent choisies étant des bêtes, violets à raies brunes, ou gris frappés à taches roses, se disputant les places où la vue de l'océan entier n'était pas gênée par un fil de fer ou un brin de ficelle, de pauvres ignorants ravis de trouver libre un espace superbe que l'expérience de dix ans avait révélée aux stewards in-rabitable, et qui réunissait on ne sait. Pourquoi les inconvénients, chaleur, froid, tristes odeurs, de tous les continents ? Mademoiselle apprenait dans un livre les termes navales, que chaque soir je lui faisais réciter, et étudiait la carte du ciel, au cas où dans un naufrage, par la mort de tous les plus qualifiés, le commandement du bateau lui reviendrait. Le capitaine circulait, la tête vissée sur la droite comme un instrument pour observer un astre, et regardait les groupes, d'un œil qui intimidait mais qui cherchait seulement les joueurs de poker. Tous ces petits-fils de parenté que Neneza sans s'en douter avaient accroché de moi à chacune des choses françaises, au clocher, au tramway, commençaient à tirer un peu. Plus loin déjà de cette terre que nous touchions du regard que de la terre américaine, nous sentions tous nos arbres d'Europe, les plus touffus encore visibles, se ranger dans notre mémoire par ordre de grandeur, chênes, ormes, peupliers, boulots, et tous ces sentiments aussi qui poussent sur terre entaillis, amour, amitié, orgueil, et des animaux français les plus grands aussi étaient ceux dont la pensée nous accompagnait le plus loin, taureaux, chevaux et buffes, la tête levée pour nous au dessus de cette eau dont ils ne buvaient pas. Plus loin d'hier que notre plus extrême vieillesse, nous étions attristés. Le jeu était commencé entre des passagers inconnus sur ce pont comme sur une table d'échecs, chacun avançant, suivant la convention imposée par la mer, à petits pas, comme un simple pion, ou par bon comme la reine, ou de billets comme le cheval. Pions aimantés, Neneza et moi nous courions l'une vers l'autre et nous heurtions à nous faire mal. Le vent d'ouest souffla deux jours et ce fut mal incliné que le bateau prit le virage d'Europe. Parfois, il s'enfonçait subitement, se relevait, et Mademoiselle lançait au timonier ce regard dont on punit le chauffeur, en auto, qui n'a pas prévu un dos d'âne. Nous avions rejoint dès le premier jour le gros nuage parti deux heures avant nous et qui tous les soirs recueillait notre soleil dans sa ouate. Près du fauteuil de Mademoiselle un fauteuil vide, abandonné par un malade, recevait tous les passagers qui aiment changer de place et des inconnus en surgissaient tout à coup la nuit. Tantôt Sophie Mayer, de Munich, qui allait rejoindre son fiancé, inventeur à Bogota, toujours vêtue de robes bleues, de foulards, de bas bleu clair, invisible souvent au bestinige, qui étudiait la grammaire des pays côtoyés par le bateau, la française jusqu'à un pli dans la mer qui lui fit prendre la grammaire espagnole, assurée en cas de naufrage de ne pas parler en solecisme à ses sauveteurs, et parfois elle était secouée d'un frisson, qui devait mystérieusement correspondre à quelque frémissement d'invention chez son fiancé. Tantôt M. Chotard, de Valparaiso, la cravate tenue par une perle noire qui lui était restée dans la main d'un collier de Tahiriri, fille de Pomaré, auquel il s'était accroché en tombant d'une véranda, le jour où il apporta à la mer, voilà 59 ans, la paire de bottines jaunes qu'envoyait en cadeau l'impératrice Eugénie. Tantôt la cénora a subercaso avec ses histoires de singes et kikina, sa chimpanzée, sûre de cette lyrie-là qui avait trouvé dans la chapelle du parc les lunettes noires du père Antonio, les avait mises, brisé une statue neuve de lourdes et était morte folle le soir même quand revint la nuit, plus noire encore que les lunettes, pour l'édification des esclaves de l'hacienda. Tantôt un grand Norvégien roux, celui qui avait rattrapé avec son canot à pétrole un pavillon de l'hôpital sur pilotis de colons qui s'en allait à la dérive et que n'a qui prétendait amoureux de sa femme. N'a-t-il pas le droit, disait Nonaise à point et toi, pourquoi m'as-tu choisi parmi toutes les joueuses de tennis de Delo ? Mon âme s'engraissait de ce sel, de ce repos. Tous mes sentiments de France s'engourdissaient et s'agitaient au contraire en moi, mais tout petit encore, des désirs subits et limités, celui de sauver une jeune grecque d'un naufrage, celui de faire pleurer un Norvégien, d'obliger une munichoise à passer un corsage rouge. Parfois tous les passagers se précipitaient vers un bord, c'est qu'un petit bateau noir, comme un rat dans un télescope, s'était logé entre le soleil couchant et nous. Parfois arrivait un souffle d'eucalyptus, on l'avait prévu de loin, au nez des deux femmes en chandail, et Sophie Maillère cherchait la grammaire portugaise. À Tribor, à la place des forçats, à la place de ceux qui ont tué leur fille, dévalisé la cathédrale, il n'y avait plus que de petites barques de pêcheurs sans casier judiciaire, des charbonniers anglais respectueux des évêques. Le capitaine passait et repassait, distribuant aux passagers de marque des phrases à peu près incompréhensibles, car il avait la manie d'oublier, en parlant, ces adverbes ou prépositions que nous oublions parfois en écrivant, à propos de « avec, depuis, ils se sont brouillés un chapeau » disait-il « point j'étais venu un chien ». Je l'avais attendu une statue. À Sanguao, il fit escale, sous le prétexte de prendre de la glace, en fait pour amener et retenir à bord le major Elmira Pereira de Ica, le fameux joueur de poker. Cela nous permit à tous quatre de pousser en automobile jusqu'à Porto avec le Norvégien Roux et un général anglais qui répondait toujours « très pratique ». Je me rappelle des tours de porcelaine, un palmarium où une jeune française caressait un jeune palmier, le douro vert, « vert », « très pratique », les toits chinois rouges, « rouges » et de deux ponts suspendus des reflets partant vers le fleuve, quand un bœuf tournait la tête, à cause de son diadème de cuivre. On était à la veille de la récolte, le plus jeune Porto avait près d'un A.N., c'était la semaine où l'habitant de Porto le plus fou, si loin du vin nouveau, est le plus sage. L'un d'eux cria à notre vue « Vive les démocrates ». C'est, le guide nous l'expliqua, qu'à la même heure, tant l'instinct de contradiction est vif entre les deux villes, que quelqu'un à Lisbonne avait crié « Vive les libéraux ». Les collines portaient des lignes de petits moulins qui moulaient le blé grain par grain. « Amour », disait Neneza. « Très pratique », disait le général. Et nous revînmes à l'Amélie par des avenues où la poussière au lieu de suivre les autos avait des tourbillons spéciaux, et où des placards prévenaient devant chaque palais que le parc était défendu contre les maraudeurs par des ratières à feu. Il y eut un jour brumeux, des visages méchants. Le Gulf Stream n'atteignait plus que quelques cœurs de passagers. La mer semblait calme mais détruisait le navire par-dessous, comme une falaise. Puis une haleine aride nous couvrit de poussière comme si nous avions été sur une place à Tarascon. Sophie Maillère, n'ayant pas de grammaire arabe, rêvait. Une averse tomba, dégageant du bateau, qui jadis avait été anglais, puis japonais, puis allemand, toutes les odeurs accumulées en lui, et les passagers les combattaient par mille parfums séparés. Enfin vers le soir le ciel s'ouvrit, et l'on vit au-dessus des mâts quelques vraies étoiles isolées et neuves comme celles qu'on aperçoit au cinéma quand s'ouvre le plafond de la salle. Le lendemain parut Madère, où le capitaine stoppa, sous le prétexte de renouveler de l'eau, en fait pour débarquer, à regret, car nous étions le 21 et il avait des pokers d'à tous les 22, le major Elmira Pereira, gonflé d'argent, au milieu des jets de toutes les chaudières. Cela nous valut d'être traînés dans un panier du haut de l'île sur une piste en cailloux rond. Déjà ce n'était plus l'Europe. Sur le square à gauche du wharf, les arbres étaient couleur de saule, le gazon bleu, les ruisseaux rouges. Les mendiants assiégeaient les églises, les vieillards comptant sur ceux qui entrent, les enfants ignorants sur ceux qui sortent. Les passagers achetaient du tabac, les passagers des timbres et l'on nous rendait des pièces de bronze si lourdes que nos vêtements étaient tendus. Dans un traîneau doré à buff, le vent souleva les rideaux pourpres et l'on vit le Norvégien embrassant Sophie Maillère. Les gamins étaient nus, c'est qu'il était de bonne famille, couvert de vêtements, c'est qu'il avait à s'approcher des Anglais, c'est qu'il mendiait. Sur les arbres, près de chaque grappe de raisin, il fallait la toucher d'abord et agiter son parfum avant de cueillir le fruit, une grappe de glycine. Heurté par une sentinelle maladroite, un boulet de l'arsenal descendait tout seul la rue à pique, ralenti au passage à escalier, poursuivi par le trompette. Puis la sirène de Lamélie siffla, le dernier reflet de l'Europe me sourit, sur le visage d'une fillette accoudée au quai, je caressais le dernier reflet d'Europe, et n'a qui de ses bras puissants m'arracha à ma terre. Pendant deux jours l'Afrique avança encore quelques îles sur la mer comme un enjeu, des Canaries, des îles vertes, nous les dédaignons. Dès lors ce fut l'océan du Sud et chaque jour un jour de moins de vingt-trois heures où mon cœur pourtant était au large. Le soleil commençait par nos pieds étendus, poussait peu à peu l'ombre vers le haut de notre corps comme une teinture, et nous laissait le soir cuit et doré. Certains petits points, utiles pour l'agrément de la traversée, sans valeur après le voyage, étaient maintenant bien fixés, le Norvégien voulait ne vivre que pour moi, j'habiterais avec Neneza toujours, le général ferait élever à Sydney pour Juliette Lartigue un couple de kangourous. Tranquille désormais, nous allions chaque matin à la messe, que disait dans la bibliothèque le directeur du grand séminaire de Truxyilo, le ciboire posé sur deux larouss arrachés chaque fois à Sophie Maillère, tous les éventails des Liméniennes et des Vénézuéliennes bruissants, à part une seconde pendant l'élévation. Le soir, quand l'ombre nous avait pris, par la tête, elle, nous empruntions son violon à un émigrant de seconde classe, et Naki s'accompagnait en chantant grec, un doux amour, une île belle, ou bien, c'est tout le portrait de son père. Des Italiens sur la proue jouaient de la mandoline avec deux émigrants de Barcelonette qui jouaient de l'accordéon. C'était l'heure où Neneza, suppliait qu'on alla dans l'entrepont voir les trois marmottes, où le général ému me parlait de la France, il avait toujours désiré voir la petite butte devant laquelle la Loire renonce à aller vers la Manche et tourne à gauche. Du fauteuil vide s'élevait quelqu'un qu'on n'avait pas vu si étendre, et que nous ne connaissions que par un surnom, l'homme rat, ou la cantinière, ou un philosophe péruvien à barbe blanche qui discutait avec Maillère des méthodes de travail. Lui, dès qu'il voulait penser, au Pérou, il prenait le funiculaire et montait à cinq mille mètres. L'étoile polaire paraissait, et le Norvégien, d'une ligne droite parmi les cordages et sous les chaînes, faisait vers elle vingt pas rapides, réflexe des Scandinaves. La chouette, qui tous les soirs sortait de la cale saluée par le mot « chouette » en toutes les langues du monde, et voltigeait autour du navire, se posait enfin, le cœur de Mademoiselle se calmait. Par signaux lumineux, le commandant jouait au poker avec le commandant du navire prison. Le blanc des yeux de Nats qui buvait les étoiles comme un papier buvard. Les étoiles s'élargissaient, le ciel était percé comme un confessionnal, avec la bougie du côté du Père, et nous nous confessions, nous plaignant doucement et tout. Je me plaignais de Nats qui qui pinçait l'épaule de sa femme malgré les promesses qu'il m'avait faites. Chotard se plaignait des métisses d'Ikik, où il devait, les jours de révolution, faire escorter sa bonne au marché par un Indien pur qui tirait sur les fenêtres. Nats qui se plaignait des Turcs, qui avaient tué sa famille tous les vingt ans depuis l'âge reconnu moderne par les manuels d'histoire français, le général, des Balorabari, tribus d'Afghans, qui lui avait volé un dogue, Mademoiselle disait son mot sur les punaises. Chacun génait comme une petite bête au sujet de la bête son ennemi. Le commandant venait de nous dire que nous étions au point où le Gulf Stream faisait son coude, et le général curieux se penchait pour tâcher de voir à cause de quelle petite bute. Puis la lune se levait et nenaisa, hésitant par politesse à la montrer du doigt, nous en parlait, prétendant que l'âme est immortelle. « Je te dis que non » disait Nats qui point tout le monde le sait. « L'âme est-elle immortelle, mon général ? » Le général l'avait entendu dire à Oxford. À Cambridge on le niait, mais une âme mortelle serait si peu pratique. Enfin nous nous levions, baissant presque la tête à cause de ces étoiles si proches. On voyait de petits siliches de feu venir à toute vitesse du navire des forçats, où la vaisselle était finie, c'était les requins. Après quelques menus désirs, celui d'être un géant pour gratter la mer à ses places irritées et ardentes, celui de tourner le gouvernail, celui d'être la nièce de Pizarre, après un dernier regard jeté à tous les astres comme à un couvert préparé d'avance, nous allions dormir. Nenaisa me déshabillait et me levait le pied comme à une écuyère pour me hisser dans la couchette. Puis mademoiselle se glissait au-dessous de moi, se cramponnant aux courroies jusqu'au matin pour sortir de cette nuit dont elle avait toujours peur comme Ulysse ou son mouton. Nous entendions un dernier pas, le philosophe liménien qui descendait de dix mètres pour trouver le sommeil. Nous dormions. Parfois la nuit, je ne sais quoi d'inhabituel me réveillait, comme un remords, comme un pli à mon drap, c'était la bague de fiançailles de Nenaisa que j'avais mise par jeu et oubliée de rendre. Parfois le hublot s'ouvrait tout à coup, comme une portière de wagon quand on arrive. Un mois passa ainsi, bientôt avec des escales toutes les trente heures, le Venezuela peuplé de statues gigantesques élevées toutes par Bianco, toutes de Venezuelien inconnus, mais célèbres d'être honorées par Bianco, la Martinique en gradin, avec des ruines, comme une machine à écrire pleine de palmiers dont deux ou trois lettres sont cassées, colon, où le Norvégien nous montra en rougissant l'annexe de l'hôpital sur Piloti, maintenant tenu par quatre chaînes, le canal, coupé comme un touron. Et les couches tertiaires de gauche essayant vainement d'intriguer avec les couches secondaires de droite, puis, tout sur le bateau d'ailleurs l'aurait nommé ainsi. Il balançait des écorces d'orange creuse sans les couler, il se retirait doucement de deux mètres quand du côté de la Chine on le tirait, il léchait les pieds nus des femmes légères de Panama, couronnées de chapeaux à plumes et même nous l'aurions peut-être appelé la magnanime, le sûr entre tout, l'ami véritable il semblait d'eux. Toutes ces vagues ne regardez que vous seul, comme les yeux des visages dans les réclament le Pacifique. Astérisque 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 oui, c'est bien ce que vous pensez. Ce fut bien un réveil à minuit, ma main qui se baissait vers le commutateur heurtant la main de mademoiselle qui se levait vers lui, des pas légers, si bien que mademoiselle crut que c'était les guenons de la Cénora Supercaso, dont la passion était de dérober les brosses à dents, et qu'elle les appela par leur nom « Kalila Chinita », les noms les plus tendres de Lima, capitale des Caresses. Il fallait sa naïveté pour appeler la mort Kalila Chinita. Oui, ce fut le hublot se fermant soudain, prenant la chemisette de mademoiselle qui séchait, lavée pour la fête du lendemain. Elle se précipita, arracha le linge oblitéré par un gros cachet d'huile, tout ce que peut réunir d'indignation et de mépris pour le Pacifique un être de cent cinquante-deux centimètres et de quarante-neuf kilos, elle l'assembla. Elle maintenait le hublot comme la paupière d'un géant qui ne veut pas voir. Il dut voir la chemisette, jadis célèbre un jour dans toute la rue Pape Carpentier, perdu, il dut me voir, assise sur mon lit comme à la campagne, quand le mourant d'à côté va plus mal. De l'océan montait un sifflement, comme celui du gaz restait ouvert. « L'équateur, dit mademoiselle. » Oui, ce furent les clés tombant tout à coup des serrures. Le coupe-papier tombant du Pascal que je lisais. L'aiguille du réveil matin sautant, chaque objet se libérant de ce qui lui donnait un usage humain, de chaque phrase de Pascal tombait sur moi, qui avait compris, son aiguille ou sa clé. Ce fut Pascal, Marc Aurel, et tous les autres dieux de terre fermes sans force et inutiles. « Un fantôme, dit mademoiselle. » Oui, ce fut un marin entrant dans notre cabine, ordonnant de nous habiller, nous recommandant surtout de prendre nos souliers, comme si nous avions à faire un long trajet terrestre. Une révolte, dit mademoiselle. Elle s'habillait devant ce breton placide comme on se vait devant un corsaire, attachant sa chaîne d'or à la dérobée, étouffant le bruit de ses boutons à pression. Puis l'ampoule éclata. Le marin sortit pour chercher des allumettes. Chacune apercevait de l'autre quelques fantômes secoués et d'où tombait continuellement un objet mal attaché, une pièce de monnaie, une boucle. De moi surtout, les réparateurs de la rue Pape Carpentier avaient été consciencieux. J'essayais par de petits mots insidieux de savoir si ma compagne comprenait que nous étions sur les récifs. « Ils vont fusiller » le commandant répondit-elle. Ce fut la course dans les couloirs vides, jonchées de vitres et d'assiettes cassées. Sans les conseils du matelot, nos pieds eussent été en sang. Près de l'office, il fallut piétiner des raisins, des manques pourries, enjamber des blocs de glace. Les saisons aussi, « traîtres aux hommes », disaient leurs petits mots dans ce désastre. Enfin le ciel apparut, tout le ciel, si pur, si chargé d'étoiles que mademoiselle s'écria, ce fut presque son dernier mot dans cette tempête, « Ah ! qu'il fait beau ! » Puis elle poussa un cri, « Nous avions oublié les ceintures, elle m'ordonna de rester là, devant ce canot numéro 10, ou pour l'exercice de sauvetage aussi, tous les dimanches matins, nous arrivions les premières. On avait allumé les phares de trois autos placés sur le pont, sous ces étoiles cela donnait l'illusion d'une panne, loin d'une ville, à la campagne. Assise sur des paquets de cordes, la tête dans mes mains, me bouchant les oreilles, me fermant les yeux, je voulais éviter au sort et à mes sens de se compromettre, de recevoir des signes irrémédiables, et j'essayais en vain d'assembler autour de moi tout ce que je croyais contenir d'éternité, et cette logique qui rendait si improbable qu'une jeune fille de Bellac dut mourir au centre du Pacifique, et cette modestie, qui m'interdisait de croire une catastrophe célèbre nécessaire pour anéantir une conscience aussi faible. Des pianos sous des bâches roulaient d'un bout à l'autre avec des fracas à eux. Un incendie dit-on à mon oreille. Car mademoiselle avait trouvé ce dernier moyen de me rendre l'eau moins redoutable. Je la contemplais. Car ce qu'elle était allée chercher, c'était plus que la ceinture, d'autres rieux, des yeux de naufrage, d'autres lèvres, d'autres mains, des mains décharnées, et qu'on sentait assassine pour tout ce qui me menacerait. Elle tira la ceinture d'une étoffe où elle l'avait enveloppée, regardant autour d'elle, et l'on devinait qu'elle avait appris, dans ses dix minutes d'absence, quel crime l'on commet pour une ceinture. Elle voulut me la cindre elle-même, m'entourant de ses bras comme pour une danse, la tête toujours tournée vers la droite ou la gauche comme justement dans ces tangos où l'on surveille le rival, l'attachant enfin d'un œuf, non pas d'une boucle, le signe le plus grand qu'elle put me donner de détresse et d'affection, car dix ans elle m'avait appris à considérer les nudes comme une chose haïssable et inutile et injuste, puisque la boucle existe. Elle m'embrassa, de loin, à cause de la ceinture, courbant de loin la tête comme vers une femme enceinte, sans vouloir effleurer la ceinture. « À vous » dis-je. Elle rougit, elle s'éloignait, je n'ai trouvé que la vôtre. Je la saisis par le bras, elle se dérobait comme si nous étions déjà à la mer et qu'elle eut peur de m'alourdir. J'essayais d'arracher la ceinture, elle me regardait, tenant à la main un petit paquet pour s'assurer qu'elle n'osait plus me confier, puisque j'étais si folle. Je courais après elle, alors elle enjamba le bestinige, et me cria, à vœux terribles, avant de disparaître, c'est la tempête, astérisque, 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 oui, c'est bien que vous pensez. Ce fut une nésa me relevant, m'embrassant. Elle m'embaumait, elle avait dû briser sur elle son flacon de parfum. De la terre, de Paris, l'effluve la plus odorante m'enveloppait. Elle me passait son collier de perles, une de ses bagues. Na'a qui me maintenait, elle défaisait sa ceinture et me l'attachait de force, car on avait dû prendre la mienne pendant mon évanouissement. Elle riait. Son sacrifice, son sang-froid assurait pour toujours son triomphe sur Na'a qui, elle le savourait, elle était heureuse d'avoir eu finalement raison dans tous ces tournois interminables qu'étaient leur vie. Tous les gestes de Na'a qui, ses yeux, ses lèvres, prouvaient qu'ils ne contesteraient plus jamais rien désormais de ce qu'elle avait affirmé, que Merica Arnago était moins belle que Basilea Persinella, que l'âme était immortelle, que le Bordeaux valait le Bourgogne, que Tribor est sur la gauche et Babor sur la droite. Neneza s'épanouissait d'aise, puis, comme j'étais calmée et que je pleurais, elle m'embrassa. « Adieu, chérie » dit-elle. « Je sens trop bon, hein. » « Adieu, mon petit Na'a qui. » « Tu vois que les flacons de Coty ne sont pas solides. » « Adieu, Na'a qui aimé. » « Tu vois qu'il y a parfois des tempêtes. » « Regardez cette étoile. » Nous avions levé la tête, nous rabaissions les yeux, trop tard, elle avait sauté. Oui, des heures, des matins, des soirs, ce fut Na' qui nageant au pied de mon radeau. Je le regardais des minutes entières, mon seul secours, ma seule demeure, qui s'entêtait à me sauver, avec son accent grec. L'après-midi je dus tourner la tête, à cause du soleil, et Na'a qui, pour nourrir mon regard, fit le tour du radeau. On entendait de grands coups au fond de la mer. Nous avions je ne sais quel espoir comme des mineurs qu'on va délivrer. Je lui fis signe de monter sur le radeau, il y posa un genou toujours je le verrai ainsi et il se rejeta en arrière avec le geste des petits Grecs, qu'on chasse du marche-pied de la Victoria. La nuit tomba, je m'endormis. Le jour revint, je m'éveillai. Le radeau s'augmentait de toutes les épaves qui passaient à portée de Na'a qui, toute une collection qui prouvait quelle confiance il avait jusqu'au bout en mon sort, des bouteilles pour que je puisse boire une fois à terre, une ombrelle, pour me faire dans cette océanie une ombre à moi, une espèce de fourrure pour que je n'aie pas froid quand viendrait l'hiver. Je délirais, d'un délire qui me poussait à l'amour, à la gratitude, comme une opérée au réveil. Je cherchais dans mon esprit tout ce que je savais pouvoir flatter Na'a qui, et je le lui criais, son épingle de cravate, si affreuse et dont il était fier, cette perle rocaille tenue par un serpent d'or, tenue lui-même par une main, une main debout sur une tortue d'émeraude, je lui criais combien elle était simple et combien superbe, combien anglaise sa cravate de smyrne, toute carmine avec des fleurs de lys et des lysérés verts. Il m'a prouvé d'un geste de tête qui amenait l'océan juste au-dessous de sa bouche. Il nagea soudain à ma hauteur, crès à mon visage desséché de sa main humide. Qu'il était beau, ses boutons de manchette en malachite sainte de dragon. Qu'il était simple, ses yeux d'aventurine sur ivoire encadrés de sourcils bleus touffus comme des palmes. Et je ne compris pas pourquoi il me tendit sa bourse, comme la dame qui fait payer son invité au restaurant, et pourquoi, car il n'avait pas d'imagination, il me désigna soudain quelque chose dans le ciel, comme ne nasa, bien que ce fût le jour, et me fit détourner les yeux de lui une seconde. Chapitre quatrième J'avais dû rester évanouie un jour entier, car aussi loin que pouvaient porter mes mains, je me trouvais sèche et tiède. J'eus l'idée de passer le bras à travers les planches du radeau, c'était la terre. « Suzanne ? » criait-je. Ce n'était pas seulement parce qu'il m'avait semblé, par ce sable, ces cailloux, retrouver la preuve de moi-même. Tant de fois j'ai heurté depuis la terre sans crier mon nom. Mais c'était le mot que ne naise à prononcer à tout propos, et toutes les manies de langage des amis qui étaient morts pour me sauver, le « je vous promets », de « mademoiselle » au lieu de « je vous assure », le « périclité » de Naki quand il voulait dire « perdre au jeu », toute cette nuit-là je les eus dans mon oreille comme si c'était les derniers cris qui l'eussent poussés en mourant. Ma main avait rencontré dans le sable une racine, je somnolais sans la lâcher, mon dernier câble, « très pratique » dis-je en m'éveillant, malgré moi encore. C'est ainsi que j'appris la mort du général. Il n'y avait pas de lune. Je cherchais vainement à prendre pied dans ce ciel opaque. Je n'osais sortir de mon radeau, à mon côté droit, la mer passait et repassait comme une varlope, à mon côté gauche, l'île se taisait. Pourquoi une île ? Je ne sais quoi l'indiquait au toucher. Les heures s'écoulaient. Je reconnaissais chacune des veilles à un bruit inconnu, mais dont je devinais la traduction. Vers le milieu de la nuit, un cri de trompette et trois hululements, ce qui devait être ici le premier chant du coq, un peu plus tard, ce qui devait être ici notre brise de deux heures et ses jasmins et sa glycine, une haleine en vanille et en poivre, plus tard encore, des fracas de baisers qui firent taire tous les autres oiseaux, ce qui devait correspondre ici aux roulades, aux rossignols. Je n'osais penser. Deux ou trois mots me traversaient parfois, le mot « la nuit », le mot « la mer », comme si tous ceux qui ont prononcé ces deux mots-là m'avaient sauvé, puis étaient morts. Puis un souffle sec, ardent, ce qui correspondait dans cet archipel à la rosée. Puis la même angoisse. Puis un coup à ma tête, un oiseau à gros bec s'enfuit après m'avoir blessé, le sang coulait de mon front. Ce qui correspondait ici à l'appel de Mademoiselle. C'est ainsi que l'île éveillait. En effet une faible lune passa sans hâte sur tout le ciel un enduit blanchâtre, et subitement le soleil, derrière moi, d'un rayon, d'un nuage chiffon fit tout étinceller. Je me retournais, et vis mon île. Elle sortait de la brume. Mille arc-en-ciel levés ou posés de billets joignaient les criques à des mornes. Des bosquets d'arbres à palmes, coupés de frondaisons carmins, scintillaient dans la vapeur d'eau, plus immobles que le zinc. J'entendais soudain, comme celui de jet d'eau qu'on ouvre au jour, le bruit de cascade. Chaque arbre livrait l'oiseau rouge ou doré qu'il avait gardé toute la nuit en otage pour l'aurore, et, à dix mètres de moi, je voyais déjà réuni pour que tout malentendu à ce propos fût dissipé dès la première minute entre la Providence et moi presque à portée de la main comme un déjeuner auprès d'un dormeur tout ce qui pourrait jamais apaiser ma faim et ma soif. Des bananiers offrant autour de mille bananes, comme leur mille anses, dont on rompait la plus belle doucement avec la bonté d'un chirurgien qui rompt une côte, heureux aussi au craquement, des cocotiers plus hauts que les chênes, dont les noix tombaient sur une mousse ou sur des stalagmites qui les faisaient éclater, des manguiers, et la première mangue que je cueillis était juste à point. Depuis des milliers d'années, la course entre mon destin et celui de cette mangue avait été réglée à la seconde. Un beau soleil vaquait derrière fougères et palmes comme une cuisinière. Ou bien, de rayons séparés et croisés comme les bâtons d'un Chinois qui mange, il harcelait et me révélait de petits ananas et d'énormes fraises. Partout des arbres inconnus, mais qu'on devinait des aliments rébus, il devait me suffire de patience pour en trouver la solution, pour découvrir entre eux quel était l'arbre peint, l'arbre lait, peut-être l'arbre viande. Des arbres sans fruits et presque sans feuillage, mais cerclés de cercles rouges, qu'on devinait plein d'abondance, et dont je tapais le fût, pour voir s'il était plein, de ma main ou d'un bâton. Des arbres qui, à mesure qu'ils étaient plus stériles, offraient plus franchement leur don, des trous d'où sortaient les abeilles, des trous d'où coulaient le miel même, ou bien, à la hauteur d'appui de cet être humain qui jamais encore n'était passé là, des œufs d'oiseaux dans des nids. Des tortues, arrêtées dans l'ombre, mais tout près de la tâche de soleil qui couvait leurs œufs, comme un oiseau mâle près de sa femelle. Entre des arbustes qu'on devinait épices, des herbes qu'on devinait légumes, des fleurs qu'un instinct me poussait à goûter, qui avaient goût de porcelet, qui étaient nourrissantes. De grandes fleurs pleines d'eau de pluie à la cannelle où je pouvais boire par une paille, et mes mains, après une matinée dans l'île, sentaient tout ce que sentent, le premier matin de son apprentissage au bar, les mains de la barmède. Pour que tout malentendu fût dissipé aussi entre la providence des parfums et moi, la brise me vaporisait de toutes les odeurs de l'île. Il y en avait de familières, que je retrouvais aussi nettes qu'autour de leurs flacons, roses d'orceaux, ambre antique, le mouchoir de monsieur, mais surtout de plus étranges, que je sentais pour la première fois et qui agitait en moi, à défaut de vrais souvenirs, avides, la mémoire d'une sauvage. Elle s'attachait à vous, on devinait qu'elle n'était pas stérile, comme en Europe, qu'elle se déposait sur vous dans un but choisi par la nature. Chaque parfum me poussait hors de son bosquet, comme si j'avais à le fuir. J'allais, prenant sans m'en douter l'île dans sa longueur, allant d'instinct vers le promontoire qu'il avait jadis rattaché au continent, et soudain au-dessus d'un rivage rompu, désespéré, en retard de milliers d'années. Mais la vie montait en moi avec le jour. Un beau soleil attaquait chaque fleur et la cascade d'une lance courtoise. L'oiseau-mouche avait le parfum de la dernière fleur visitée et le bec de sa couleur. Des lianes dorées, comme des tuyaux, reliaient les massifs, et semblaient y faire circuler entre les arbres abonner tous les agréments de l'Océanie. Tout le luxe était là, tout le confort que peut se donner la nature par fierté personnelle, dans de petites îles sans visiteurs, une petite source chaude dans un rocher d'agate, près d'une petite source froide, dans la mousse, un geyser d'eau tiède, qui montait toutes les heures, près d'une chute d'eau glacée, des fruits semblables à des savons, des pierres ponces et parses, des feuilles brosses, des épines épingles, les simulacres en quartz d'or d'une grande cheminée Louis XV et d'un orgue II. Style moins pur, une caverne de cristal de roche, dans laquelle se prenait parfois un oiseau rouge qui la faisait scintilleur comme une ampoule, et, suprême confort des îles, tout comme au fond des beaux sous-sols de poiret et de grous, au fond de chaque allée toute droite, pavée de corail de deuil et bordée de cocotiers où montaient et descendaient des crabes roses, amassés contre un petit mont central, des monceaux de plumes rouges et bleues. C'était bien une île ! Errant le long de la grève, cherchant un guet, un guet à traverser le Pacifique, le soir j'en avais fait le tour. Deux milles peut-être en largeur, trois en longueur, de billets dans l'océan, à ce que le soleil m'indiqua. Le soir même, j'avais franchi les sept ruisseaux, obligés, pour le plus rapide et le plus large, de remonter à leur source, j'avais gravi la montagne, aperçu pour que tout malentendu fût dissipé aussi dès le premier jour avec l'espérance à deux ou trois kilomètres au sud d'une seconde île, un peu plus grande, et, à mi-chemin entre celle-là et l'horizon, pour que la route n'en parût point à mon regard même infini, une troisième, scintillante de grandes lumières vertes comme les arrêts facultatifs. Des tramways, à Paris, astérisque, 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 je rougis d'avouer à quoi se passa ma première semaine, quand je compare cette vie frivole à celle des naufragés classiques. À part le coup de bec qui m'éveillait chaque matin et qui cessa du jour où je surpris et frappais l'oiseau, à part ce coup au front, pas beaucoup plus fort d'ailleurs pour celle de mon âge qu'une forte pensée, je n'ai pas eu une douleur dans l'île. Le second jour, je l'occupais à me faire, dans une des trois niches de la caverne de corail blanc, un lit avec les ploumigeuses dont l'île était jonchée. Le troisième jour, je retirais les plumes trop dures et amassais les duvées de gros oiseaux de mer, qui les perdaient en flocons au moindre vol et qu'un regard plumait comme une volée de plomb. Le quatrième jour, je triais les plumes d'après leurs couleurs, pour avoir trois divans, jaunes, ocres, rouges. Le cinquième jour, je dû vidais ces trois niches comme trois baignoires, pour retrouver une des bagues de nenasas, que j'y avais perdu. Le sixième jour, je retirais certaines plumes vertes qui déteignaient, et certaines pourpres qui piquaient. Après ces six jours de création, j'étais juste arrivé à faire mon lit. Déjà cependant le lait avait jailli pour moi de l'arbre à lait, flattant l'arbre de la main, génisse millénaire dont le vent retournait parfois la crinière vers ma joue, je réussissais à remplir ma boîte de conserve, déjà je savais que l'on peut boire à même l'arbre vin, mais qu'il faut que repose le sucre de l'arbre cidre, déjà les fruits que l'on sèche et ceux que l'on mange frais. Puis, ma grève balayée d'un balai en vrai marabout, mon costume de ficelles et de plumes de paradis achevés, une fois tout vérifié, le soleil vérifié avec mes deux loupes d'où je tirais le feu le plus facile, vérifié le ruisseau plein de ces poissons qui n'avaient que deux cents mètres pour leurs ébats entre l'eau salée et le roc de la source, vérifié trois échos dont le dernier répétait douze fois vos paroles, échos pour femmes seules, vérifié les huîtres, les moules, excellente mais dont la nacre était molle de nouveauté, vérifié l'herbe qui remplacerait pour moi le cerfeuil, celle qui serait mon échalote, me sentant pour jamais sans occupation sur cette île parfaite, j'attendis. Tant pis si je vous décris trop tôt les tortures de l'attente. Je passais mes journées au bord même de la mer, les pieds touchant l'océan par je ne sais quelle superstition qui me condamnait à ne pas perdre son contact, j'attendais pour le soir même, pour le lendemain au plus tard. Parfois, désespéré, je me reculais d'un mètre, d'un pas, c'est que je n'attendais plus le secours que pour dans six mois, dans un AN. Par des additions, par des chiffres que je vérifiais tout le jour, gagnant quelquefois une semaine sur le total précédent, je trouvais le compte précis des mois, des années qu'il me faudrait subir dans l'île, à moins d'un hasard, avant qu'un navire fût envoyé à notre recherche. Mieux qu'un armateur qui construirait lui-même son steamer, je connais maintenant ce qu'un navire coûte de peine et de jour. Que de semaines encore, avant qu'on ait passé le mien au radou, qu'on ait repeint, pourvu qu'il fasse soleil en Europe, sa bande rouge, qu'on ait rassemblé dans son entrepont ces matelots que je voyais en ce moment au fond d'un cabaret de Saint-Brieuc ou dans un wagon de la gare de Ghana, sur cette diagonale de Brest à Toulon qui amène les équipages d'une mer à l'autre avec l'auvergne pour écluse, avant que ne soient embarqués ces moutons qui pâturaient encore en hivernay, près d'une ferme, dont on raserait les haies avant leur vente. Six mois de soleil continu en Europe m'aurait fait gagner deux ou trois jours. Parfois je croyais sentir que le navire partait, peut-être partait-il, on mettait un navire gigantesque à la mer, j'avais de l'eau soudain jusqu'aux chevilles, mais un soupçon se glissait en moi, un défaut se glissait en lui, et je me sentais obligé de le ramener au port. Le bœuf de salaire, qui devait remplir ses conserves, je le voyais subitement, encore vivant et paisible, dans un chemin creux de salaire, le troisième anneau de l'encre de tribord, je le voyais abandonné sur une écluse du creusot. L'ouvrier avait la grippe, la pneumonie le menaçait. Tous ces objets infimes, mais plus nécessaires pour lui dans l'éternité que ses chaudières et ses cloisons, le flacon de pickles de la table du commandant, la breloque à double fond du second médecin, ils étaient celui-là à l'embouteillage, celle-ci au fond d'un tiroir d'horloger d'Angoulême. Que le second médecin n'eut pas une panne d'auto sur cette place d'Angoulême, n'eut pas à flâner, et j'étais abandonné pour toujours. Enfin mon navire partait au complet, mais tout subitement m'en paraissait trop neuf, il fallait qu'avant le départ trois verres de la cuisine fussent cassés, deux verres, qu'un orage souffle vite sur l'Europe, abattu, qu'un matelot fut amputé d'un doigt, un passager du lobe de l'oreille, dans ma hâte j'avais racolé un équipage brillant, mais sans vie, de fantômes, et je les débarquais, les relâchant vers les morsures et les accidents d'ascenseur, vers la vie qui poinçonne. Parfois c'était une saison entière qui se soulevait contre moi, la glace du garde-manger était encore un ruisseau, le vin de l'équipage était encore raisin. Ou bien, au milieu du voyage, l'oiseau parti du Cap Nord que sa vigie devait apercevoir au large de Terre-Neuve, l'algue déportée de Cuba qui devait même toucher sa quille, la tortue de Patagonie qui devait danser dans son remous aux environs des Açores n'arrivait pas à temps sur sa ligne, et tous les fils de mon destin partaient d'un coup sous cette navette impuissante. Tant une Française du centre est impuissante à faire la besogne de Dieu et doit lui remettre sa tâche. Que de fois, subitement, mon cœur s'est serré, c'est que je venais de voir, grimpant à un ormant Savoie, le chat sauvage dont la fourrure entourerait le cou du timonier mon sauveteur, ou, immobile au terme de la dalle écarlie, sur le fond de neige je ne voyais que les deux ou trois tâches de son écorce, le bouleau qui fournirait le papier du premier petit parisien que je lirais à bord. Le soir, quand je m'endormais, et que je ruminais tous les sauvetages, de nouveaux calculs se posaient, que je ne pouvais non plus résoudre. Un sauvage abordait bien l'île, mais il était dans un canot qui ne pouvait tenir qu'une personne. Un petit sous-marin apparaissait, mais pas un de ces trois hommes qui ne fut indispensable à la manœuvre et pas de place pour un autre. Un ballon atterrissait, avec une nacelle de onze passagers, mais pas un, cette fois, qui ne fut indispensable non au maniement du ballon mais à la vie des dix autres, dans un engrenage plus nécessaire que celui des bielles, je renonçais à séparer la femme du capitaine de son ami le mécanicien, du cuisinier, le médecin qui devait mourir le jour où il n'aurait plus son régime. Je ne voulais pas être cause de tant de désastres, je renonçais à trouver ma place parmi eux, et seul, à de tels moments, m'aurait rempli de joie sans mélange la vue du loup Saint-Énieur. Je m'endormais, n'ayant plus d'espérance que dans le plus grand bateau du monde. Parfois j'attendais sans parler, sans manger, sans espérer, étendu devant la mer comme un chien devant une tombe. Ce que j'éprouvais. Le remords d'un enfant qui s'est fait écraser ou perdre. Toujours d'ailleurs j'avais été distraite, sans trop d'ordre. Au bord du Rhône, c'est le Johan de la Loire que je retrouvais dans ma valise et je visitais le château des papes avec l'humeur de Chenonceau. Dans mon cours de seconde année, je me passionnais pour les auteurs du troisième, et j'arrivais à l'examen, non pas avec Racine, avec Fénelon et Baudelaire, mais avec Dante, Shakespeare et du Belay, avec de faux témoins, qui m'abandonnaient lâchement au premier froncement du sourcil de M. Joubin. Or, ces matins-là, dans mon île, j'avais l'impression, non pas d'être séparé de tout, mais d'avoir tout égaré. Voilà que j'arrivais à vingt ans non avec les poiriers, les rossignols, mais avec les acajous et les cacatoès. J'étais à un faux rendez-vous, j'aurais dû consulter un agent, prendre un bon bateau. Si bien que chaque arbre, chaque oiseau, je clignais des yeux en les voyant, pour en faire apparaître un plus vrai à leur place ou leur enlever cette forme exotique qu'il faut cligner des yeux, en Europe, pour leur donner, j'avais égaré le pain, le vin, les hors-d'œuvre, j'avais égaré les hommes, les enfants, les femmes, j'avais perdu les animaux, les légumes. Quel désordre ! Du haut du rocher, j'apercevais ces arbres à branches écrasées, ces lianes à bout perdues comme l'envers d'une tapisserie, j'avais mis ma vie du mauvais côté, j'avais retourné la mer sur sa surface déserte. J'attendais. Déjà dans ce temps éternel tout se dissociait de mon passé. Alors que, les premiers mois, j'avais gardé mes heures de prière, de repos, de repas, que je m'étais cru obligé chaque jour de déjeuner, de dîner, de souper, maintenant je vivais de bananes ou de mangue heures par heure. J'avais au milieu de la nuit des heures de veille qui ne me semblaient pas prises sur le sommeil. J'attendais. Par bonheur les moments qui aiguisent l'attente en Europe n'existaient point ici. Pas de crépuscule, pas d'aurore. Nuit et jour se succédaient plus rapidement que par un bouton électrique. Alors que préparé à la mélancolie je m'asseyais au bord de la mer, l'attirant doucement à moi d'un mouvement qui devait là-bas découvrir un tout petit peu le Pérou, doubler le Chili, face au soleil couchant, attendant toutes ces fausses couleurs du soir qui dans Belac donnent à l'âme ces vrais reflets, attendant que la lagune devint violette, les champs de nacre orange, les arbres pourpres, le ciel vermillon, à peine le soleil commençait il à rougir qu'une main le lâchait et que tout n'était plus que nuit. Une nuit toujours éclatante, laiteuse, qui passait sur le monde sa couche de nacre et qui soudain, au bout de douze heures, me donnait à un jour aussitôt pompeux et rutilant. J'étais déversé sans arrêt de cette conque d'argent à cette conque d'or. Toute la nuit tombait sur le premier appel de la mélancolie. Tout le jour se levait sur la première angoisse. Ce monde en lac et en obsidienne n'acceptait pas plus le chagrin que la pluie. Donc bientôt ma tristesse, je l'oubliais et la laissais en moi s'arranger toute seule comme une tumeur. Mais il est temps que je vous décrive mon île, astérisque, 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 vous allez être déçus. Non pas qu'elle ne fût comble des arbres les plus beaux, de ces minéraux qui servent d'étalon pour juger les autres minéraux et sont à eux ce cométaux et l'or, de ces papillons sur la présence desquels se juge une collection. Mais je ne pourrais vous dire le nom de ces merveilles. On avait négligé à Belac de m'apprendre la faune et la flore équatoriale. Sans trop de peine, j'identifiais les cocotiers, les oiseaux de paradis, mais ce fut tout. J'emploierai donc à tort, pour vous parler des plantes, tout ce qui me reviendra des mots exotiques, palétuvier, mandragore, mansemillier, tout ce que m'a appris de botanique le grand opéra, et pour vous décrire la plus belle volière du monde, ou des mots un peu simples, la poule tricolore, la pie à bavette, ou, pour que le décor ait l'air situé, les trois ou quatre mots que l'on retient par dérision, à dix ans, après une lecture de voyage en Guinée, et qui servent à surnommer des camarades. Ptmérops, Goura Mora Andy, et Mukuna. Sur mon île, dessiné comme un signal à terre dans les camps d'aviation, première bordure en corail et en acre, seconde ceinture de cocotiers, troisième de fleurs et de gazon, au centre deux collines dans des forêts vierges, les zones vertes étincelant le jour, celle des coquillages la nuit, à midi juste deux petits lacs s'allumant aux fêtes des mornes, tous les oiseaux du Pacifique venaient atterrir. Des milliers d'oiseaux inconnus flottèrent donc autour de moi comme une langue nouvelle. Toute l'île au moindre vent était ébouriffée. Chaque fois que je levais trop vite les bras, je semblais secouer un tapis rouge ou bleu, et, au réveil, en les écartant pour bailler, le découdre. Le vent d'ouest poussait vers la mer des balles de duvet qui flottaient comme de faux signes sur la lagune, jusqu'au point où le courant les prenait et les emportait compacts, en oreillers, vers le courrochivo. J'essayais de m'orienter dans cette volière. La présence de quelques oiseaux reconnus par Jules Verne ou par la classe de leçons de choses m'eût appris ma place dans le monde. Je savais que le Cazohar annonce une terre toute proche de l'Australie, car il est venu de Tasmanie à pied, mais je cherchais en vain mon Cazohar, que l'outarde annonce l'Afrique du Sud, mais pas d'outarde, que l'Équateur peut encore receler des oiseaux préhistoriques, et quand j'apercevais, m'épiant de derrière un arbre, quelques têtes dénudées avec un bec en vieille corne, j'avais peur, me demandant s'il n'y avait pas là pour la soutenir un coup de reptile avec des poils, issus d'un corps hérissé d'eux, point en sparadrape avec des pieds palmés. Mais cette île était aussi à jour, pour les espèces à la mode, qu'un jardin d'acclimatation, et, pour ses ploumigeuses, qu'une maison de mode. Partout des paradisiers, des aigrettes, et les plumes de marabouts ou d'autruches piquées sur de petits corbeaux. Partout, semblant pendre au cocotier par un fil, comme les poignées d'un cordon à tirer un rideau, la tête en bas, des perroquets ignorants encore de la langue humaine et qui ne répétaient que les cris du premier perroquet, ou bien grimpant à dix par le bec, et s'arrêtant échelonnés sur le tronc en ampoule de résine bleue, jaune ou rouge. Des kakatoès qui allaient tous les soirs coucher dans la seconde île, délirant à la rencontre des gouras qui venaient de là-bas coucher dans la mienne. De ci, de là, des oiseaux dont j'avais vu la photographie dans le journal des voyages, celui qu'on appelait l'oiseau muet, et qui se posait toujours juste sur la branche au-dessus de l'oiseau qui chantait, ouvrant le bec sans émettre un son, celui qu'on appelait le plus laid du monde, que je reconnus aussitôt, le plus laid, car il paraissait avoir toutes les petites maladies humaines, si humiliantes pour les taineurs et les jeunes mariés, des corps à ses pattes, des oignons à son cou, un compère. L'orio, et qui éternuait, qui s'apprivoisa d'ailleurs le premier, ayant, comme tous les hommes laient, la beauté de son cœur. Des moineaux dorés, noirs et rouges qui en se posant devenaient des boules incolores, des merles aux vols blancs sales qui se posant devenaient des poires de pourpre et d'indigo, parfois, sur la grève, je tombais sur une basse cour travestie, sur des oies vermillonnes, des canards bleu-blanc-rouge, des dindes dorées et vertes, des pans carmins, et au moindre de mes gestes toutes ces couleurs changeaient comme dans un caléidoscope. Des coques, des poules, des pintades, mais sous la casaque d'un propriétaire milliardaire. Parfois l'arbre où l'on couvait, aimé pour ses branches horizontales, sur toutes des femelles accroupies et le mâle debout, tout comme empaillé sur un arbre de Noël, mais leurs couleurs de plus en plus vives et les espèces de plus en plus grosses à mesure qu'on arrivait plus près du fait, et aux dernières branches le nid ne pouvait plus contenir les queues des paradisiers. Parfois une mucuna benetiei me heurtait, ou se posait sur moi, c'est qu'elle n'avait pas vu encore de créature humaine, elle me béquetait, c'est qu'elle confondait peau et écorce, je sentais que certains eussent aimé vivre sur moi, être pour une femme ce que dans d'autres climats ils étaient pour le crocodile ou le rhinocéros, gagné par la douceur d'un grand être, ne demandant qu'à m'annoncer mes ennemis. Tout familier d'ailleurs, se laissant presque tous approcher et caresser, et en ce point seulement mon aventure ressemblait à un vrai rêve. Parfois d'immenses conciliabules entre les myriades d'oiseaux qui tissent, ceux qui fauchent, ceux qui cousent et ceux qui sécrètent, ceux qui plantent des jonces et ceux qui plantent des coquilles, comme s'il s'agissait enfin d'établir un modèle de nid commun. Parfois, au coucher du soleil, un vol de pigeons nains s'abattant à la hâte sur un manguier auquel les chauves-souris pendaient le jour par grappes et les condamnant à errer jusqu'au matin. Un perpétuel quatre coins sur chaque arbre, qui laissait flottante des centaines d'ailes. Parfois des arbres combles, d'où j'enlevais à la main le plus gros oiseau, comme un fruit mûr, pour sauver la branche. J'essayais de les effrayer par des cris, tous alors se tournaient vers moi sur leur perchoir, me regardant, par des gestes, alors tout me tournait le dos, veuve et paradis fleurissant soudain l'arbre. Des oiseaux que je croyais terriens tombant soudain comme des pierres au fond de la lagune. Les grandes attaques des ptomérops contre les poivriers en fleurs, et leurs jabots ensuite à caresser, gonflés de grains. Tous mes mouvements, toutes mes habitudes ayant une escorte ponctuelle de couleurs, quand je mangeais des bananes, deux perroquets bleus, quand j'ouvrais des huîtres, deux plongeurs bistres, quand je cueillais des mangues, deux bergeronnettes oranges qui volaient toujours l'une avec l'autre, s'élevant, se posant à la même seconde, séparés par le même espace, pour que chacun de mes regards eût son rayon. Les premiers mois, cette volière me sauva de la solitude, car la tendresse qu'inspirent les ploumigeuses je la prenais encore pour la tendresse des oiseaux. Mais peu à peu je dus reconnaître que nous n'étions pas, eux et moi, de la même époque du monde. Les vertébrés, les mammifères me manquaient comme des compagnons de déluge. J'étais las de voir inoccupés autour de moi tous ces gouffres d'air où l'on m'avait appris, dès mon enfance, à loger des esclaves de mon poids, des chèvres, des chiens, des chevaux. Le soir, dans chaque rameau, mille boules décapitées, et seul un oiseau veillant d'une oreille ronde est visible sur tant de corps sans tête. Jamais d'autre compagnon Jamais de compagnon avec des yeux obliques, des yeux ovules, des paupières, toujours ces deux petites cymbales qui se recouvraient la nuit de cuir blanc. Jamais de ruse, de tendresse, d'intelligence, on sentait que le premier chat, la première mangouste n'était pas encore née. Jamais, comme je le voyais ému à la campagne, les corps de femelles peu à peu doucement distendues, les chiennes avec leurs petits, les larges vaches avec leurs pies, les biches lourdes de leurs fangs, et la vie ne se transmettait dans cette île, entre des êtres toujours maigres, comme une jonglerie, que par des œufs verts ou violets piqués de brun. Jamais d'être pesant, jamais même de ces petits animaux qu'on met sur un sentiment qui flotte comme un presse-papier, le blaireau sur la malice, l'hermine sur la douceur, les tortues avaient disparu quelques jours après mon arrivée, et je craignais, dès que les oiseaux s'assemblaient sur le rivage, ou s'alignaient sur les lianes comme sur des fils télégraphiques, qu'ils ne m'abandonnassent tous en une seconde. Je les sentais à la merci du moindre souffle qui annoncerait, à faux peut-être, l'hiver ou le typhon. J'en avais mis deux en cage, pour qu'il me restât du moins, s'ils partaient tous, deux compagnons vivants, je les changeais chaque jour, et je les avais quelques heures plus agités et plus ardents, comme si c'était seulement leur air et leur couleur que je changeais. C'était d'ailleurs peine inutile, tous rester là, butant à cinquante mètres de l'île contre une muraille factice. Oiseaux migrateurs au centre des saisons, affolés comme la boussole placée sur le pôle même. Un geste de géant, et tout ce qu'il y avait de vivant dans l'île était balayé, à part moi. Je me sentais souvent à la merci d'une brouille subite avec ces oiseaux, qui ne comprenaient pas, et qui le jour où je les aurais vexés ou effrayés à mon insu, sans me laisser justifier, partiraient pour d'autres îles, abandonnant leurs œufs. J'étais douce, avec chaque espèce, et méfiante et souple, comme quand l'on vit avec un dieu inconnu, flattant hypocritement par des éloges loisolais, félicitant tout haut le muet de son champ. Mais, sans le leur dire, feignant de chercher quelques bijoux, du même regard qui voulait un bateau sur la mer, je cherchais un animal dans l'île, et il advint que je découvris, c'était tout ce que le Pacifique avait pu faire pour moi, c'était mon seul enfant avec lui, un oiseau qui avait des poils, un bec qui avait des dents, un bel ornithorynque. Astérisque, 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 ce n'est pas vrai qu'un navire passa, un matin, à peu de mille, ce n'est pas vrai que je n'avais encore rien de près, ni projecteur, ni étoffe, pour lui faire signe. Je voyais trois bandes blanches à sa cheminée. Je pourrais aujourd'hui retrouver la compagnie, et savoir les noms de ceux qui vinrent si près de moi. Je courus sur la grève en m'agitant, en faisant de grands dons des doiseaux, muettes, sachant combien mes cris étaient inutiles. C'était l'époque où je portais encore une tunique, du promontoire, je l'agitais, la plus indigne des héroïnes, pour des hommes, qui du moins ne virent pas, je me mis nu. Ce n'est pas vrai qu'alors je voulus mourir de faim. Que je m'étendis le corps dans l'eau, pour mourir aussi noyé. Que je laissais ma tête hors de la mer, contre un caillou, pour mourir aussi d'insolation. Que je pensais à tout ce qu'il y a de plus vile et de plus bas dans le monde, pour mourir aussi d'indignité. Que j'ouvris autour de moi toutes les morts comme des tuyaux à gaz, et j'attendis. Mais toutes les morts s'écartèrent, appelées vers des besognes plus riches loin de cet enfant seul. Le soleil disparut. La mer se retira. Tout le ciel me donna soudain des nouvelles d'Europe, sur la nuit de grosses étoiles poilues tremblotaient, comme, sur le parapluie du camelot près de la brasserie universelle, les fausses araignées en laiton. Dieu me promit que je repasserais près de là, côtoyé par des autobus. Dieu me promit qu'un jour, dans ce magasin près de la madeleine, j'irais acheter pour mes enfants de fausses araignées, de fausses sauterelles, des cigares qui éclatent. J'étais sauvée. Ce n'est pas vrai que j'eussais mes jours à me panse les jambes et à les frotter d'une poudre de nacre qui les rendait d'argent même sous les rayons du soleil. Bientôt ce fut mon corps entier. Je n'avais plus qu'un grand chapeau ou une ombrelle. Après les quelques mois où le plus confiant sans tête à vivre en naufragé, toujours sur la grève, mesurant de l'œil les arbres comme de futurs bateaux, m'obstinant à chercher des hameçons pour ces truites qui se laissaient prendre à la main et des pièges pour ces oiseaux qui ne savaient pour vous éviter, comme en Europe sur votre fusil, que se poser sur votre bras même, je renonçais à être autre chose qu'une oisive et une milliardaire. Je tendis des écrans de plumes de cocotier à cocotier, y attachant parfois pour quelques heures des oiseaux vivants, car les plumes des plus beaux s'assombrissaient une fois tombées. J'eus des centaines d'énormes perles que je pêchais à la plongée, que je ne savais pas percer et que je portais au cou et au genou comme des billes dans de petits filets. J'avais des parfums de résine fraîche mêlées au pollen, des lotion obtenues de mon arbre à sucre, toujours trop capiteuseuse, mais, une fois enduite dans l'eau de la source et puis séchée par le soleil, j'étais certainement ce qui sentait le meilleur de l'archipel entier. J'avais mes onze poudres de riz, celles qui me rendaient scintillantes, de nacre pilée, celles qui m'assombrissaient, celles qui me teignaient de rouge, celles, plus chères, que j'eusse mise à Limoges pour le bal du préfet, et je me séchais au buvard dans la grande feuille du Bonaniogri. Européenne sacrilège, tout ce par quoi les Polynésiens honorent leur mort, je le faisais à moi-même. Ces châteaux de bois au fait des arbres où se consument leurs cadavres, je m'y étendais, remuante, sujet d'étonnement pour de petits éperviers venus d'îles où l'on mourait, je m'enduisais d'huile de palme et de mica, et tous ces honneurs et soins qui calment les fantômes, j'en étais moi-même adouci. Si je me négligeais un jour, par chagrin, mon phare s'écaillait vite, et mes plus petites tristesses semblaient des sorties d'orgie, mais cela passait vite. Et enfin vint le premier soir où, de calme, j'allais dormir dans le centre de l'île, au lieu de m'étendre près de la mer parallèle à je ne sais lequel de ses mouvements, juste au centre de l'île, sacrifiant par paresse la moitié des hasards d'un sauvetage. Ce n'est pas vrai que j'embrassais l'ornithorynque, que je fouillais dans sa petite poche, que je n'y retrouvais rien, pas de l'être oublié. Il se plaignait doucement par des cris de canard. Que je grattais le renflement près de son crâne. Il remuait la queue comme un chien. Que je le gavais de petits œufs. Il battait des pattes de devant comme un castor. Astérisque, astérisque, astérisque. Tous les jours maintenant je contournais l'île à la nage jusqu'au point d'où j'avais à la traverser dans toute sa largeur pour revenir au promontoire. Avant d'avoir franchi la zone de sable et de corail, j'étais déjà sèche. Puis venaient les cocotiers et cinq minutes d'ombre. Je faisais un détour pour aller appuyer ma main, les cinq doigts grands ouverts, dans cinq petits rameaux écartés de la même branche, qui formaient à s'y méprendre une main, avec phalanges et phalangettes, car tout ce qui ressemblait dans l'île à un être de ma race, Jean avait maintenant l'inventaire. Puis venait la plaine, coupée des trois ruisseaux, avec les secteurs alternés de gazons et de catléias, semés de champs de tournesols pareils à nos topinambours où tous les perroquets prenaient leur pâture, les plus gourmands se précipitant, les ailes déployées, pour manger à même les soleils. Confondus autour d'un seul disque jaune, toutes les couleurs parfois de l'arc-en-ciel, chacune avec son cri. Puis, une fois contourné le balivier brisé par la foudre qui ressemblait à une statue d'homme, presque à un homme, après les petits marais taillés en plein corail doux montés en jette d'eau, avec un oiseau voltigeant au-dessus au lieu d'un œuf, des orchidées hautes de dix mètres, une sorte de pré où mes pas étaient étouffés, où les oiseaux se taisaient, où les innombrables fleurs étaient sans parfum, et qui me donnaient, surtout à moi si nu et si poudrées de nacre, un sentiment d'inexistence ou de champs des enfers, des luttes sans bruit, et presque immobiles, et entre animaux que rien, même la haine, ne semblait devoir assembler, des oiseaux mouches en débat avec des araignées, de petites oies le bec pris entre les lèvres de grenouilles géantes, des crabes de palmiers enlaçant des couleuvres. C'est près de là que d'un tronc lisse sortait une hanche, une hanche de femme entière, toujours au soleil, chaude comme si la métamorphose venait juste d'avoir lieu, et je la caressais, un peu curieuse, comme si venait d'avoir lieu, à cette place, la faute qui vous change en arbre, l'attaque par des dieux lassifs ou l'accès d'un trop grand orgueil. C'était l'endroit aussi où le bruit des cascades était devenu égal au bruit de la mer sur les récifs, et la forêt s'ouvrait par mille trous dorés comme un gâteau de miel. J'y pénétrais, inconsciemment, par celui d'où je voyais sortir le plus gros oiseau. Je marchais sur des catléias quatre ou cinq fois plus larges qu'en Europe, mous et cassant sous mes pieds comme des cèpes. Je me hâtais suivant une liane de glycine, et arrivais par elle à des clairières de jasmins et de passerose où j'aspirais de tout mon souffle, comme si c'était cela l'air, des parfums violents à tuer. Chacune était un cimetière, là un arbre au pied duquel étaient les cadavres d'énormes pigrièches, là, un cercle de gazon sur lequel finissaient leur vie, après mille ans de voyage de l'un à l'autre pôle, les tortues. Il y en avait des dizaines, dont seules subsistaient les kéropesseurs, toutes de même exacte grandeur, toutes mortes au même âge. L'œil, le vrai œil humain encastré dans le manse millier, avec l'iris percée par moi, contemplait tout cela. Enfin la clairière centrale, avec de petits aigles dormants parés de deux taches aux épaules et qui semblaient des scarabées, avec des paonnes tristes gardant à peine autour du cou un peu de cette braise qui inondrait au printemps tous les pans de mon île, avec ce rocher d'où tombaient les lichens en chevelure de femme, avec, à mes pieds, des morceaux de bois pourris qui avaient l'air de mâchoires, d'arcades sourcilières, de coudes humains. Tout cela n'était point seulement imagination. J'ai vu depuis les noms donnés par les savants à ces apparences humaines, l'œil de bois fut bien nommé par l'itrenaudu aculeus, le lichen capilloirnais par Buffon, et ces deux fulis et courbés, sur lesquels j'allais m'asseoir, dont j'enlacais le haut tronc, blaringuem les dénomas osculurodini. C'est de là que j'apercevais, lancés au-dessus de la forêt comme des torches et échangés par des jongleurs, les oiseaux de paradis, astérisque, 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 telle était mon île, trop scintillante, avec des jours où la nacre, les coquillages étaient faits aux brasseaux ou aux fées neufs, et tremblantes parfois de petits tremblements de terre, quand un corail poussait plus vite que les autres ou que trois madrépores discutaient. Toutes ces couleurs, tous ces quatre léas géants buvaient ma solitude et ma tristesse, je l'ai déjà dit, comme un buvard. Si bien qu'il me semblait souvent non pas être égaré, mais être morte. Mais avoir commencé cette migration qui vous entraîne d'astre en astre en modifiant vos molécules. Sur une étoile de millième grandeur, de quatre à cinq kilomètres, j'étais devenue fille oiseau. Déjà pour dormir je me surprenais à mettre ma tête sous mon bras, et il ne me restait plus guère, de la contradiction humaine, que de me sentir, le jour, plutôt sur des oiseaux de nuit, la nuit, sur des oiseaux de jour. Chapitre cinquième Cette innocence de l'île, après m'en être réjoui j'en fut déçu. J'eus moins de respect pour cette nature, je fis sur elle, pour la taquiner ou l'insulter, toutes les expériences qui m'auraient coûté cher dans cette France qu'on proclame innocente. Je goûtais les baies qui ressemblent à nos baies empoisonnées, je me repus de belladone, de ciguë frites, sur qu'elles ne contenaient qu'un sucre niais et docile. Je dormis à l'ombre d'arbres à feuilles de noyer, je goûtais à de grands champignons écarlates, en France j'aurais pris la tavelée, l'onglet, la paupierite, mais la solitude vaccine contre tous les maux. C'était lassant de voir ces palmiers naïfs sur lesquels seul un crabe montait et redescendait, selon le soleil, comme un poids de pendule. Les larges feuilles piquantes dans lesquelles j'étendais mon bras jamais ne se refermaient sur lui, et pas une fleur qui essaya de mordre ou de retenir même mon petit doigt. Ces massifs d'héliotropes, ces bosquets de tournesol qui agitaient lentement et unanimement leur tête vers le soleil comme les girls dans les musicals, ces perroquets qui faisaient un succès à mes moindres mots, ces échos, ces paradisiers familiers comme au paradis même, ces gourats qui demeuraient paisibles sur leurs branches même quand je criais, ou déniaient tout au plus se soulever, par politesse, de la hauteur dont on soulève un chapeau, pour partir affolée dès que leur parvenait. Quelques échos d'échos imperceptibles pour moi, cette nature en somme qui ne gardait point ses distances avec un être humain, paralysé par le bonheur, par l'impuissance à faire venir des continents ces conduites de venin, et dont les réflexes, oiseaux qui s'envolent, lézards qui fuient, ne fonctionnaient jamais, même en frappant au bon endroit, parfois elles m'exaspéraient. Jamais un rayon coupé par un nuage, ou vous échappant soudain, tout trempant dans l'océan ou dans la terre et tenu par un pêcheur endormi qui jamais ne les relevait, jamais un poisson fuyant devant vous, car le soleil ni la mer n'avaient non plus leurs réflexes, et il fallait chatouiller les truites pour tirer d'elles quelques vagues révérences. Peut-être un homme eut-il obtenu plus de réaction de cette île qui restait sous moi placide comme un cheval sous un cavalier femme. Pourtant je devenais un être plus fort et habile, je grimpais, je nageais, de petites boules rondes, des muscles glisséyaient à chacun de mes mouvements sous ma peau, mais pour me donner des oiseaux peureux, des arbres esclaves, il eut fallu dix ans au moins de feu ou de massacre. Toutes ces racines qui étaient de la réglisse, toutes ces herbes folles qui étaient de la vanille, ces troncs qui étaient du lait, ces pierres qui étaient des perles, il eut fallu au moins un couple humain pour en refaire, comme en Europe, des morceaux de bois stériles ou de livrets. Mon cœur aussi était devenu inoffensif, l'île s'était glissée entre le monde et lui comme un mystique. Rien ne le faisait plus battre. Il ne s'accélérait même plus, tant j'étais entraîné, si je courais ou si je nageais. Parfois j'essayais de me raccorder à distance avec cette tristesse, cette douleur, ces larmes que saisons et villes distribuent dans le pays sous une infaillible pression. J'allais, dans mon désir de souffrir, chercher mes derniers souvenirs au-dessus de mon naufrage, comme au-dessus de la place où l'on a relevé un câble. J'essayais de croire que par télépathie, par des clignements, des frissons, j'étais renseignée sur le mal qui advenait en Europe et les morts de mes amis, en vain, de toute une année je ne pus pleurer qu'une fois et par hasard, le jour où je pensais à une broche, de corail justement, le premier éclat que j'ai vu de cet élément sur lequel je devais vivre, le premier cadeau qu'on m'eût fait, que j'avais échappé dans une fontaine, qui m'avait fait haïr une soirée entière ces gens qui ne plongeaient pas pour me la rapporter, car je prévoyais si peu qu'elle dut s'épanouir ensuite dans l'océan et me sauver. Astérisque, 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 par bonheur aussi, l'île eut à cette époque besoin de moi. Pendant quelques jours le courant qui contournait les récifs puis perçait la lagune pour effleurer le promontoire porta des amas de feuilles ou des îlots d'arbres entrelacés, tantôt à demi penchés, tantôt droits, comme dans les gravures le Mississippi. Ils avaient de larges fleurs. Peut-être le vent ne pouvait-il détacher leur pollen, peut-être était-ce des espèces que la nature devait approcher entière des autres espèces et des autres îles, plantes qui s'aimaient à la manière des hommes. Mais, du plus grand, je vis une liane se détacher, nager, accoster, s'enrouler autour d'un arbuste, un boa. Je le tuai le soir même, dans son sommeil, mais non sans qu'il eût mangé deux gourats. Une semaine plus tard, c'est par en haut, comme les assiégés par les aviateurs, que je fus ravitaillé en crainte, un épervier, qui, lui, avant d'être atteint par ma fronde, eut le temps de goûter un spécimen de tous mes oiseaux. Puis, sur un de ces îlots dérivants, je crus apercevoir une bête à pelage, Oslo ou Cougar, que j'empêchais de se jeter vers moi en le menaçant tout le long de la grève d'une branche allumée. J'étais touché des dangers qu'avait enfin couru mon île. La seule attaque peut-être que devait y faire le mal, la Providence m'avait mandé de Bélac pour y répondre. Mon cœur avait battu trois fois, comme chez ceux qui vont aimer. Un jour aussi, je découvris un alligator de vingt centimètres, je savais qu'il lui fallait bien des années pour devenir terrible, dix ans au moins pour mordiller avec fruits l'ornithorynque, vint pour saisir par la patte un échassier, jusqu'à nouvel ordre je le gardais dans un bassin, puis il disparut, et il n'y eut plus d'hypothèque, même à dix ans, sur mon animal ou sur ma main, même à vingt ans sur mes oiseaux. Astérisque 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 seul. Pas tout à fait. Les personnages que nous inventions au couvent, celui qui claque les volets, qui agite les futaies, et que nous appelions le novice, celui qui brise la vaisselle, qui se prend les pieds dans les cordes, qui renverse les tables à minuit dans la villa endormie, et que mes cousins, du nom du fonctionnaire le plus maladroit de Limoges, appelaient le contrôleur, c'est Un jour je fus réveillé de ma sieste par des tôles tombant d'un toit. Le contrôleur Toute une semaine en effet le contrôleur sévit sur l'île, vite au courant d'ailleurs, et ce premier bruit inexplicable fut le seul bruit d'Europe auquel il eut recours. Mais des noix de coco tombèrent juste sur des crabes et les écrasèrent. Je trouvais une tortue éclatée, des oiseaux pris dans des lianes, il avait passé par là. Puis, un jour, deux petits nuages partis de l'ouest allèrent s'installer à l'est avec autant de dignité que pour un quadrille, le vent se mit à souffler, et le contrôleur passa la main au novice. Les arbres furent éventés jusqu'au dernier fond de leur tronc et par tous les trous il en sortait une fumée avec les oiseaux. Tout ce qu'il se permettait en limousin avec les feuillages, les ramures, les frondaisons, le novice le fit avec les feuilles de bonne agneur, les palmes. Les oiseaux à ploumiges R.A.S., seuls, osaient se poser au hasard, mais les queues des paradisiers et des veuves revenaient en rafale par-dessus leur tête à leur moindre faux mouvement. Toutes les plaisanteries qu'il se permettait là-bas avec mes robes, il les essaya sur moi nu. Et bien d'autres ensuite me visitèrent, de ceux qui se nomment dans les pensions de jeunes filles l'architecte, Coco ou Casimir, qui pelaient en une seconde des régimes de bananes, qui changeaient en glu le sirop d'érable, qui faisaient reparaître sur moi, par rougeurs inexplicables, des traces de jarretelles, de corsets ou d'épaulettes, dont j'ignorais les noms, et qu'une vraie sauvage eût créé Dieu, tant leur malice était vivante. Mille soufflés, mille petits fracas, mille petites présences qui tournoyaient autour de moi, mendiant cette divinité qu'ils savaient par les livres de Spencer plus faciles à obtenir en Polynésie que dans le reste du monde. J'étais assailli de leurs ambitions. Je les comprenais d'instinct. Un bruissement dans les quatleias juste au lever du soleil qui eût voulu être Dieu du rayon rouge. Une fulguration sur les tournesols, qui eût voulu être déesse du rayon vert. Une plainte dans la forêt, qui suppliait, qui demandait presque d'une voix humaine à être le Dieu du silence. Un rugissement des grosses orchidées, comme d'un phonographe, pour la place de Dieu des pollens. Quand je passais sous l'arbre à racines retombantes toujours un coup sur l'épaule, nette et brutale, de celui qui voulait devenir peut-être Dieu des caresses. Une ambition sans borne des moindres reflets dans les eaux, les sources, et qui gagnaient des poissons isolés, soudain figés et ridicules. Les demi-appels, les demi-éclats des modestes qui ne voulaient être que demi-dieux. Une flatterie unanime qui me conviait à me croire d'essence royale pour que tous alors sous mon couvert puissent se précipiter à la curée des noblesses. Un nuage tout rond, quotidien, qui défilait vers midi devant moi, fardé et poudré, comme Esther devant son roi, avec la secrète prétention d'avoir un grade entre les cumulis, les brisants autour de l'île qui voulaient faire de moi avec leur bruit de feu une valkyrie éveillée, la mer, qui parfois s'écartait de l'horizon comme un gâteau de son moule, que je n'aurais eu dans ces moments qu'à retourner, déesse. Je me refusais à combler ces vux sans fantin. Le novice et le contrôleur gardèrent seul une existence officielle au milieu de leurs rivaux du Pacifique. Je me détournais du nuage, du rayon avec l'humeur du prince qu'on sollicite. Je me gardais de certains gestes comme s'il allait conférer d'eux-mêmes, ainsi qu'il arrive parfois au roi d'Espagne s'il se couvre ou s'il tutoie, des titres à tous ses démons. Je disais vous aux oiseaux, à l'île. Je me méfiais aussi de moi-même, je savais que les femmes créent, même sans l'enfantement, et d'elles-mêmes, des êtres toujours plus grands qu'elles. Je ne voulais donner à aucune crainte, à aucun espoir, à aucun parfum dans l'île le droit de se dire mon égal. Souvent, le soir, quand toutes les forces déchaînées du vent, de la mer, de l'archipel m'assaillaient, quand je les écoutais mendier, désorientées malgré tout comme une mère qui n'a pas donné de nom à ses nombreux enfants, quand, petite et éternelle, elle me découvrait sous mes plumes ou mes feuillages et tirait sur moi comme sur l'anneau de la trappe qui leur ouvrirait tout, quand je me redressais au milieu de leur jubilation, quand elles m'éventaient, me flattaient dans tous les recoins. De mon âme, touchait de vraies mains mon corps, caressant ma peau par sa doublure, mes yeux par leur envers, voyant dans cette fille de France leur unique chance d'arriver jamais à la divinité, et quand les parfums s'en mêlaient, et quand l'odeur des glycines devenait si forte que je fronçais les sourcils comme en Europe quand le gaz est ouvert, et quand chaque futur démon, croyant me tenter en me laissant lui choisir jusqu'à son sexe, se mettait à ma merci pour son genre d'amour, quand il Eux suffit de mon consentement, d'un clignement de mes yeux pour leur faire cette liberté que seul, à mille lieues à la ronde, je pouvais donner, quand j'entendais soudain, au milieu de leur voix déjà familière, le cri nouveau d'un collègue venu du bout de l'Océanie, en m'apprenant ici, quand il m'assiégeait, dédaigneux de quelque vraie reine polynésienne d'une île voisine, parce qu'il me savait, élève de la pension Savajon, plus riche en mots magiques, en noms illustres, plus nourris d'eux poèmes et de gloires et qu'il désirait tout à coup un titre européen, quand je chassais le vent de la main comme chez nous un insecte, la mer du pied comme chez nous un chien, mer imbécile qui souffrait tout en ce moment même pour échanger son terrible nom plébéien contre un petit mot caressant, quand je leur disais, tu ne me feras pas dire que tu es Éole, que tu es Orphée, tu n'es que le vent, tu n'es que le Catleia, tu n'es que la mer, et que le soleil et la lune au-dessus de ces vanités. Leur nom de Phébus et de Phébé collés sur eux comme un nom sur une gare, m'approuvait, alors, parfois, faut-il le dire. Un regret me prenait de n'être point aussi avide qu'eux, une envie de sacrifier un peu de ces trésors en moi à mon éternité, seul avec tant de mots merveilleux à mon service, un désir de choisir les cents plus beaux pour moi-même et, pour narguer tous ces démons anonymes, de couvrir d'appellations divines mes mains, mes genoux et jusqu'à mes pensées. Je succombais une minute à cette couronne qu'on m'offrait. J'étais malgré moi plus compassé, je me promenais d'un pas plus noble dans l'île, je forçais mon regard à plus d'éclats, plus de domination, toute nue, j'allais comme avec une traîne. Déjà rusé comme un faux dieu, connaissant les habitudes des astres ou des éléments, comme les enfants qui comptent trois, pour faire partir le train, je disais, couche-toi, au soleil devant mes démons ébahis, quand le soleil touchait l'horizon. Mais le sentiment hiérarchique est le plus fort dans une âme latine. La pensée soudaine de ces gens en Europe que je sentais mes vrais maîtres, ces receveuses de tramways qui vous égarent, ces agents qui vous martyrisent, ces cochers qui vous enfermant en des boîtes puantes, ces taxis, refuges et plateformes où je n'avais été et ne serais jamais à mon retour qu'une esclave payante, m'égayait et m'enlevait toute prétention, même en cachette, à être dieu. Je sortais du rayon où malgré moi je m'étais logé, comme d'un déguisement. Les mois passaient. J'avais vite appris à compter par lune. Je me réjouissais des pleines lunes comme d'un salaire, comme chez nous des fins de mois, heureuse d'avoir roulé de mes yeux cette boule à la maturité. Mais déjà j'étais à l'étroit dans ces époques trop petites. Ce désir trimestriel de Végeban, dis-je, qui me poussait autrefois aux couturières, aux modistes, je lui obéissais encore, c'était le désir de saison, mais je n'arrivais pas à en découvrir. Rien dans l'île qui m'eût permis encore de distinguer un automne ou un hiver. Parfois une frange rose aux feuilles d'un arbre semblait indiquer un arrière-printemps, un été à sa fin, mais l'arbre voisin n'en était que plus vert. Parfois la lune était mince et transparente, on voyait les étoiles au travers comme en été, mais le soleil n'était pas d'un degré plus fort, et tous deux ne vivaient pas ici aux dépens l'un de l'autre. On avait déposé aux pieds de chaque arbuste une année entière qu'il consumait lentement à sa guise. Je crus découvrir qu'une sorte de tilleul perdait son feuillage, je m'en réjouissais, ainsi je verrais du moins des bourgeons pousser, des rameaux verdir, je venais chaque jour ramasser chaque feuille, j'allumais le feu à leur tas, de cette loupe qui me faisait voir toujours deux ou trois fois grandeur nature l'objet que j'allais détruire, je pus une minute voir une feuille morte trois fois plus grande, un automne trois fois plus grand que ceux d'Europe, mais bientôt je compris le malentendu. L'arbre était mort pour toujours. Pas de saison. Je cherchais leur trace des heures entières, dans les collines, dans les gazons, obtenant une minute un faux printemps grâce à mille perruches d'un verre nouveau sur un bosquet, un faux hiver toute une nuit grâce aux faux givres de la nacre, mais désorientés dans ma marche et mes promenades, comme si l'on m'avait enlevé, avec elles quatre, mes quatre points cardinaux. Or, un matin, je fus éveillé par des cris d'oiseaux inconnus. L'île tout entière n'était que vacarme. J'essayais de voir ces nouveaux hôtes qui venaient de s'abattre par myriandes autour de moi. Mais je ne distinguais, immobiles sur leurs branches ou à leur place habituelle, que les mêmes gouras, les mêmes passereaux, les mêmes adjudants. Des improvisations entières de rossignoles, des chants de merles, de canaries, mais j'essayais en vain d'apercevoir les chanteurs. Enfin je compris. Ces cris partaient de mes oiseaux. Ces myriandes de chanteurs étaient logés chacun dans un de mes compagnons muets. Ce sifflement à volutes sortait de ces pigeons qui d'habitude gloussaient. Ces cris de merles, de la demoiselle à Aigrette qui parlaient jusqu'ici par des ricanements. Les paradisiers à cordes vocales en zinc s'étaient attendrices soudains et modulés. Ou j'assistais à un miracle, où je voyais se délier une corde dans le gosier et le cœur des oiseaux, y compris les ptomérops, qui donnaient un bruit d'accordéon. Ou bien, mais quel miracle plus grand encore, c'était le printemps. J'étais un genou en terre, à l'affût de ma saison. C'était bien la lumière si pure qu'un moucheron y paraissait une bulle dans une vitre, mais les oiseaux s'occupaient bien des moucherons. C'était bien le soleil à la fois d'un demi-degré plus frais et plus tiède, et le moucheron, laissant tomber l'île comme un leste, plein d'aventures, s'envolait directement vers le soleil. Sentant l'herbe pousser, les branches craquées de sève, les oiseaux évitaient de se poser et voltigeaient chacun au-dessus de ce qui allait être un bourgeon nouveau. Les outards d'Alangui couvaient des oignons de renoncule comme des œufs. La jeunesse se posait sur les coraux, les perroquets, les baobabéès. Le mot « jeune » s'ajoutait dans ma pensée à chaque mot, comme une baladeuse, au printemps, s'ajoute à chaque tramway d'Europe, la jeune océanie millénaire, les jeunes vieux kakatoès, mon chagrin, mon désespoir. Je les sentais en moi devenir des chagrins, des désespoirs jeunes et forts. À un bleu plus pâle, on reconnaissait les gouffres les plus profonds du ciel. C'était l'espoir attaché à la queue de chaque oiseau comme ses papiers roulés dans les classes aux pattes de la mouche. C'était l'eau de mon ruisseau le plus placide, soudain frétillante et froide comme une eau de montagne. En une nuit, les kéropéces des tortues, les peaux des lézards, étaient plus claires et frottées que des peignes ou des portefeuilles, s'intossient de gribiches d'argent et d'or. Tout ce avec quoi se fait le printemps en France, la neige, les glaciers, il semblait qu'un dépôt en fût caché au centre de l'île. Un afflux vert partait de la tâche des feuilles de bananiers et poussait la sève jaune vers le haut de la feuille, comme dans une chevelure teinte la vraie couleur, mais à une allure sensible à l'œil nu. Tous les insectes à tous les arbres grimpaient droit comme des coccinelles. Ces kéropes lumineux de nuit voletaient en plein jour comme des lampions qu'on a oublié d'éteindre au lendemain d'une fête, mais leur petite flamme était la seule chose obscure. Les feuilles des palmiers s'ouvraient toutes en craquant comme les mains du squelette qui ressuscitent. Les poissons, devinant cette couche de jeunesse abattue sur la mer, la déchiraient de leur nageoire d'oursale tout hors de l'eau. Dans la coupe des vagues, on apercevait des bancs de harengs affleurèrent l'air même de tous leurs flancs argentés, et soudain, preuve suprême de quel oiseau partait ce cri, de quelle grue de numidie, de quel colibri, de quel martin pêcheur ou de quel adjudant j'entendis le coucou. Trois jours dura le printemps. Trois jours où les plantes et les oiseaux s'exaspérèrent. Tous les feuillages des cocotiers, des palétuviers, toutes les tiges s'étaient relevées, et je n'en reconnaissais plus les ombres. Au-dessous de ces branches retroussées, les oiseaux apparaissaient plus nus et plus vifs comme des dessous irritants. Les lianes resserraient une étreinte des fêtes par l'année écoulée d'un centimètre. Pour la première fois, les oiseaux mouches volaient par couple, le mari signalant les parfums défendus. Sous les forêts, de grosses taches d'un soleil tango, c'étaient les roues des coques qui se battaient. Parfois, arrêté par un de ces fils blancs qui barrent en mène au verger, je ne bougeais plus, je m'entêtais à rester prise dans ce filet d'Europe. Puis, le soir du troisième jour, tous les paradisiers luttèrent, un seul, le plus faible et le plus petit, fut tué, et, comme si la plus légère proie de l'île lui avait suffi, le printemps disparut. Les fleurs déjà perdaient de leur éclat comme les plumes d'un oiseau tué. Heureuse encore si d'ici le printemps prochain j'avais trois jours d'hiver. Astérisque, astérisque, astérisque d'autres mois passèrent. Celui où je fus mordu par un poisson, celui où je me coupais le doigt, et il marquait sur moi comme des coches. Entre les eaux pures et les fruits j'avais maintenant ces habitudes ou ces sciences qu'on prend en Europe entre des vins et des cuisines. Il y avait une source que je préférais, je savais mon meilleur banania, ma meilleure mangue. Ce que l'on ne peut distinguer sans diplôme, je le confondais peut-être encore, je fus malade, et me cru triste. Je grelottais de fièvre et crus que j'avais froid. Soudain je sentais des ressorts de mon âme, insoupçonnés, éclatés comme des baleines dans une étoffe qui vieillit, et me révélaient mes vraies qualités. Je découvris un jour que j'étais brave, de cette façon, à un craquement en moi. Désormais je renonçais à la peur. Un autre jour, je me fis honte car je ne souriais plus, j'étais sans vivacité et toute terne, délaissant mes poudres et mes ongueux, je m'insultais, je me répétais que je n'étais tout de même pas une Russe, une Allemande pour prendre ainsi au tragique ma vie. J'avais à jouer le rôle d'une Française seule dans une île, j'avais, en me prenant le pied dans une liane, à faire mille grâce aux lianes, je décidais qu'un jour par semaine, du lever au coucher, quel que fût le temps, je serais gai. Je fixais même cette première fois au lendemain, et j'attendis avec angoisse, comme un rendez-vous avec un inconnu, cette entrevue avec mon ancienne gaieté. Nuit longue, visitée par toutes ces ombres qui se précipitent sur les cœurs un peu éclairés, mais au terme de laquelle je sentis un sourire manger par le milieu mon visage. Le soleil se levait de la mer sans débat. Près des cacaos embaumés, je m'éveillais comme jadis près de mon chocolat. Je souriais, mes yeux se plissayaient, mes joues se pinçaient, ma gaieté se pendait à mon visage par mille pinces comme un linge qui va flotter. Mais ce n'était pas la gaieté qui me revenait seule, c'était une pudeur que je ne connaissais plus. Jamais américaine, jamais italienne seule dans une île ne regarda avec plus de bienheureuse gêne, dans la loupe son unique glace, son corps, son unique corps. Une manque que je pressais trop fort, éclata, m'inonda. Jamais cubaine, jamais liménienne, jamais orientale n'eut reçu sur elle avec plus de rougeur une mangue éclatée, et toutes les coquetteries qu'une française vêtue de plumes rouges peut faire au soleil levant, je les fis jusqu'à midi. C'est ainsi qu'en moi rien obéissait plus très bien aux commandes, que je trouvais je ne sais quelle variété d'innocence en cherchant la gaieté, et, la semaine suivante, en cherchant la piété, je ne sais quelle ardeur d'architecte qui me fit transporter des arbres, tisser des lianes, puis de peintres, qui me fit découvrir dans cette étendue étincelante les trois ou quatre points sensibles qu'il fallait percer et par où les couleurs particulières se donnaient vraiment aux hommes, un coquillage qui donnaient le vermillon, une fleur, qui donnaient le bleu, et une petite carrière qui donnaient un blanc de céruse, car l'île toujours ne se crut obligé de sécréter que cette résine française, et je n'en usais d'ailleurs que pour accentuer toutes ces apparences dont je vous ai parlé et qui semblaient humaines, pour souligner de violet tous ces yeux contenus dans les écorces, teindre de blanc les branches qui ressemblaient à des bras, les verres, les chenilles, les insectes furent tenus par ces couleurs à l'écart des hanches en manse milliers, des coups en palme, tous les chemins par où la pensée pouvait gagner un corps humain avaient ainsi leurs écriteaux. Pauvre compagnon, épars dans le bois vivant, yeux, bouche, lèvres bousculées par la sève végétale, seul compagnon, astérisque, 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 il devait y avoir plus d'un haine que j'étais naufragé, quand je pus enfin partir pour l'île d'en face. J'étais devenue bonne nageuse, et plusieurs fois déjà j'avais pris ce départ, mais toujours le courant m'avait ramené à la grève. Je découvris un jour qu'après avoir fait le tour de mon île, le dit courant s'infléchissait à nouveau vers l'autre. C'était un chemin facile, indiqué d'ailleurs par des bandes d'oiseaux qui suivaient les poissons. Je partis curieuse, mais sans espoir. La fumée qui montait de là-bas, j'avais vite deviné que c'était celle d'une source chaude, comme dans mon île. J'avais seulement l'impression de changer de plateau dans une balance, pour vérifier je ne sais quelle pesée de moi-même. Je partis. Tous les ennuis d'ailleurs qui s'accumulent pour le lancement d'un grand bateau, je ne les évitais pas avec mon seul corps. Un jour j'eus une crampe et dut rentrer. Le lendemain, je déchirais mes pieds à un récif et dut attendre la guérison. Enfin un matin où le courant se jalonnait d'oiseaux dormants comme de bouées, la mer tout opalisée comme de l'eau de Cologne où l'on a versé de l'eau, trop d'eau, je partis, escorté jusqu'au large par mes oiseaux favoris. En évidence près de ma grotte, sur une planche, j'avais écrit, comme la concierge qui s'est absentée une minute, en anglaise et en français, comme une concierge instruite, je suis dans l'autre île, je reviens. Chapitre sixième Mon voyage fut facile Pour parler comme les protestants dans leur récit de naufrage, Dieu fit qu'un gros poisson que je croyais torpille en me heurtant n'éclata pas. Dieu me fit couper des assises de belles ablettes étagées et immobiles comme des élus d'Antin Toray. Dieu, non sans avoir rempli ma bouche à deux reprises de sa grande humeur salée, me fit découvrir à travers les récifs un canal, prendre pied, ma tête dépassant, sur une lagune, et soudain, comme si Dieu ouvrait enfin ses deux oreilles condamnées depuis un haine au seul chant des oiseaux, Dieu me laissa entendre aussitôt des clameurs, des glapissements, des sifflets et des aboiements. Puis Dieu, pendant que je secouais ou débouchais du petit doigt mes oreilles pleines d'eau, fit miauler, énir, barrir et trompeter. Tous les cris des animaux les plus bruyants, celui de l'hippopotame, du chat, de l'onagre, et des cris inconnus qui devaient être ceux de la girafe ou du yak, m'accueillaient, mais ils partaient du sommet des arbres. J'étais déconcertée de trouver si peu d'harmonie, pour la première fois où elle daignait me reparler, dans la voix de la nature. Ainsi le sourd dont la guérison arrive un jour à la salle de concert, alors que l'orchestre entame la symphonie d'Adda. Tous les cocotiers ronflaient comme des tuyaux d'orgue. « Oh ! Oh ! » criait-je. Mais déjà j'avais deviné. Je n'avais pas peur. À ma voix l'orchestre se tue. Tous les oiseaux de l'île volèrent et se réfugièrent derrière moi, reconnaissant la reine des oiseaux et celle dont la présence partage les espèces volantes des espèces invisibles. Mais, à l'extrême cime des arbres, reprenait déjà son vacarme toute une faune ventriloque de rhinocéros et de zèbres. Je levai les bras, et, comme si ce geste de reddition déclarait ici la guerre, je fus bombardé aussitôt de noix de coco, de bananes, de noisettes et de tous les échantillons de ce que je pourrais jamais manger dans cette nouvelle île. Mais je ne pouvais voir aucun des singes. Je ne m'éloignais pas du rivage, prêt à plonger si c'était une race trop grosse. Les plus gourmands et les moins dévoués à la patrie des singes, au lieu de noises et de bananes pleines, m'envoyaient des coquilles et des pelures qui, elles, flottaient. Puis j'entendis des cris d'enfants combat et je vis, dégringolant de liane en liane sans qu'aucune pu le retenir, un singe ridicule, à peine plus gros que les singes pour orgues de barbarie, le dernier que j'avais vu de cette taille était habillé, qui se tournait de face vers moi, qui ne put même garder cet équilibre, et dont je vis soudain le derrière bleu. Tous les autres, indignés de voir trahir ainsi à la fois leur présence et leurs secrets, s'enfuirent, et la verdure fut trouée de cent taches indigos. Je les vis d'arbre en arbre sauter, comme un ramoneur surgir de chaque cocotier, se poursuivre chacun comme le dénonciateur, disparaître. Puis, dans le voisinage, je les entendis pousser ensemble la même clameur, une exclamation provoquée sûrement par quelque autre bête, mais cette fois unanime, et dont l'accord prouvait que passait là-bas un être sur lequel les singes ne sauraient avoir d'avis et de cris mélangés comme en ceux qui regardent une jeune fille de Bélac, un boa peut-être, ou un fauve. Mais je n'avais pas peur, j'avançais. Joie, pour qui ne sait plus ce qu'est un œil, sanguine blanche, un œil autre que l'œil des oiseaux, un œil enfin décousu par le vrai canif, pour qui a cherché des semaines un poisson à yeux ouvels, d'apercevoir à chaque minute, née d'une minute de silence, un petit animal neuf, une paire d'yeux. Des rats, qui bondirent à la mer, annonçant faussement que l'île allait sombrer. Des cobayes ? Des musaraignes ? Je les suivais d'un regard étonné d'avoir à ne point s'élever, habitué par les oiseaux à une vie verticale dont j'étais ce matin sorti. Sur le sable, sur la partie de l'île où j'aurais eu le plus de chances de trouver une trace humaine, j'avançais, essayant de la démêler dans mille empreintes de singes avec la patience de celui qui cherche, dans un champ de trèfle, le trèfle à quatre feuilles. De loin j'entendais d'ailleurs encore les singes à nouveau discordants, c'est qu'ils pensaient à moi. Puis j'entrais, la zone des cocotiers franchie, dans un haut gazon planté de tiges de rosier, toute sèche des hommes jadis avait passé là et partout, au lieu de ces tâches colorées et stupides qui m'accompagnaient hier encore, des glissements, et bientôt, me regardant de ce regard par lequel dans mon enfance il avait pris ma confiance, rabaissant cette oreille qui avait conquis ma tendresse, remuant ce nez qui lui avait donné mon amour, un lapin. Partout, me regardant à travers un animal, à travers ce décor de mon existence ancienne qui était une antilope, un chat, une fouine, les deux yeux d'un petit acteur. Partout, au lieu de ces bruits fripés de plumes, des bruits de pas, de trop, de galop, un rythme d'Europe qui me redonnait la lenteur et la vitesse. De beaux oiseaux rouges et verts montés à chaque instant sous mes pas, tout droits, comme les fusées italiennes qu'on lance pour distraire un criminel de son crime, un savant de son travail, mais je ne levais plus les yeux. Je heurtais du pied de gros oeufs oranges, placés là pour retarder ma course vers le lièvre ou le blaireau, mais je ne les ramassais plus. Toute ma journée se passa à tourner à rebours un cinéma de mon enfance qui me rendit les cochons d'Inde, les écureuils. Quand j'entendais les herbes froisser, quand un buisson ondulait, au lieu de n'avoir à penser comme dans mon île, c'est le vent d'Est, c'est le vent d'Ouest, de ma mémoire s'échappait, la raclant doucement s'il avait des piquants, un nouvel animal, c'est un pécari, me disais-je. C'est un igouane. C'est peut-être un tatou. Chaque insecte, chaque plante me donnait, comme à un créateur, l'image, l'attente de l'animal qui vivait d'eux, des blattes. Ma mangouste n'était pas loin. Des abeilles. Attention aux petits ours. Des caribes dorés. J'allais voir un carabier. De naufragés, des paves, j'étais promue à lice au pays des merveilles. Plus qu'elle encore j'éprouvais ce délire intérieur que donne l'idée du singe bleu, et cet apitoiement sur le mal humain que donne le tatou, et ce dévouement pour la patrie que donne la petite antilope grise, et cet amour des savants, des poètes, que donne l'antilope rayée. Chaque motte de l'île tombée à la mer devenait un rat musqué, une loutre, et la regagnait aussitôt, lui redonnant en vie et en poêle tout ce qu'elle perdait de roche et de feuillage. Un élan encore de l'île, et j'allais voir les racines plonger dans l'eau s'agiter, devenir des trompes, le tronc tacheté des vieilles lisses devenir un coup de girafe. Puis, comme si les fruits étaient vivants, d'un arbre que je secouais, entre vingt fruits, un écureuil tomba sur mon épaule. Déjà il avait glissé le long de mon corps, je n'avais attrapé qu'une prune écrasée, mais j'avais enfin été frôlé par autre chose qu'une aile et qu'une écaille, par un de ces êtres qui donnent plus à l'homme que des chapeaux et des peignes, par un de ces êtres destinés à orner, non plus notre tête, mais notre corps, par un être de ma chaleur. Je vois maintenant qu'il eût été trop viol, trop dangereux pour moi de retrouver tout de suite, sans intermédiaire, des hommes. Mais un beau soleil, ce jour-là, projecteur d'Europe, projeté sur ces bêtes de petits défauts, de petites qualités qui ne me rendaient qu'à une douce et enfantine humanité. Tous les animaux des fables étaient là, qui m'avaient, à dix ans, quand je croyais les humains sans défauts, amenés à croire au mal, à la légèreté, à l'égoïsme, les mêmes lapins, rasés belettes. J'étais à nouveau dans un pays où mon esprit et mon cœur d'autrefois se monnayaient et avaient cours. Que sert-il d'être bonne, avec des poissons torpilles et des truites arc-en-ciel ? D'être obstinée avec des ptomérops et des gouras ? D'être voluptueuse avec des paradisiers et des poules ? Je sentais qu'ici, en ce moment, chacun de mes gestes, observé par mille lieux, servait à faire battre un cœur et à me rendre déesse dans un cerveau d'antilope ou de musaraigne, et je ne refusais plus sur ce poil la royauté que j'avais dédaignée sur les moussons et les coraux. Puis une chevrette passa, une pâte boiteuse, mal soudée à la cassure mais garnie d'un tampon goudronné, et, comme si je reconnaissais à une greffe sur un arbre le passage d'un homme, je me sentis le chat sauvage aussi y contribua un peu, surgissant tout à coup, ouvrant sa gueule rose, crachant vers moi inondée de tendresse. C'était bien la tendresse d'Europe qui consiste à caresser un animal vivant, point celle d'Asie qui est de se tuer pour son chef, point la tendresse américaine, qui est de feindre, en dansant, d'avoir le pied pris à du chewing-gum tombé à terre et d'amuser ainsi sa danseuse. J'essayais de saisir une de ces mille bêtes, mais les plus familières à mon cœur s'enfuyaient le plus vite, et il ne me resta après une heure de course qu'un tatou, dont je ne savais que faire et qui attendait, stupide, comme au Colin Maillard quand on vous a fait prendre un passant inconnu. Je cherchais, à défaut d'eux-mêmes, à atteindre leur petit, à trouver un nid de chats sauvages, de renards, de blaireaux, en vain. Une sarigue passa, que je ne pus fouiller. Les singes continuaient leur vacarme, tournant autour de l'île et s'amettant de distance en distance comme les fanfares, au 1er janvier, dans les bourgs, qui vont souhaiter la bonne année aux membres d'honneur. Parfois à un craquement, je les devinais au-dessus de moi, silencieux et immobiles jusqu'à la seconde où l'un d'eux, après un faux geste, de véchoir, obligé de revenir chercher presque jusqu'au sol son adresse de singe. Alors il battait en retraite assourdissante. Mais déjà, attiré par des bananes toutes décortiquées dont je semais ma route, par des tranches de noix de coco entières, une guenon boiteuse me suivait. Je me retournais vers elle soudain, et alors au lieu de fuir, se roulant sur le dos, de trois pattes, la patte boiteuse écartée de cet honneur, elle me tendit son enfant. Il criait, mais ne résistait pas. Il me faisait des grimaces, mais il m'embrassait. Il me battait, mais regardait déjà par-dessus mon épaule comme d'un rempart, et, au premier geste berceur que je fis, dans un élan pour m'échapper, il s'endormit. Astérisque, 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 c'était bien dans la vie que je rentrais, car ma journée du lendemain, au lieu d'être faite d'heures interchangeables, se morcela en épisodes, comme en Europe. Il y eut l'épisode du tremblement de terre, celui de la mort de la guenon, celui du trésor. Déjà le jour renaissait. Les feuilles de bananis à comble de rosée chaviraient l'une après l'autre. C'est cette eau que j'aimais boire chaque matin après avoir pressé un pamplemousse au-dessus de la feuille même. Le son métallique que mon île rendait parfois était ici plus marqué encore. Décis grinçait, les feuilles de palmiers se heurtaient au fracas du zinc, avec les cris des singes autour de moi qui jouaient à eux seuls toutes les fables de la fontaine, se rencontrant de face sur une liane au-dessus d'un gouffre et ne cédant point, tirant par la queue une guenon sur le dos qui étreignait une noix, l'un d'en bas parlant à l'autre d'en haut qui mangeait une banane, j'avais plus encore aussi cette impression de me réveiller dans un jardin public, le matin, non loin d'une usine. Une mangouste passa au galop, j'eus le sursaut qu'on a au jardin des plantes quand la mangouste s'échappe, du regard cherchant je ne sais quel gardien. Mon petit singe passait de mon épaule à ma poitrine, comme la goutte d'eau d'un niveau, chaque fois que je me levais ou m'étendais. Je voyais sur la mer ces moutons et ces flocons que les appartements rendent le matin, gloire des femmes de ménage. Au-dessus de ces échafaudages invisibles que sans relâche bâtissaient les singes pour repeindre devant les cocotiers une invisible façade, avec leur clameur quand tombait une planche invisible, prise dans le filet que traçaient autour de moi martres, bigans et hérissons, les oiseaux mouches heurtant des sphinx, qui modéraient leurs hélices puis rebondissaient vers le ciel, toute l'île travaillant pour moi comme un chantier, c'est alors qu'eut lieu le tremblement de terre. Le soir, quand tout fut calmé, quand je n'ignorais plus, pour les avoir vus et perdus, aucun des animaux de l'île, quand les singes attirés par la lune d'un arbre se penchèrent vers la mer, glapissant lorsqu'un singe pâle tendait de l'eau la main vers le plus hardi d'entre eux, quand les antilopes s'endormirent d'épuisement, agenouillés, quand les familles d'écureuils chassaient des troncs d'arbres erraient encore, couchant enfin chez des oiseaux, quand la mer, toute la journée secouée et battue, fut saisi aux quatre angles étirés, tendu à craquer, quand le jet d'eau de la source d'eau chaude baissa peu à peu, à l'heure en somme où j'aurais dû être expulsé de ce jardin public, alors mourut la guenon. Alors cet île ennemi, dont les petits à coups terribles n'avaient pu me désarçonner, accroché que j'étais à tous ces arçons, aux lianes, aux racines, voulut se venger dès le lendemain en m'humiliant, et en m'offrant, joué par des animaux grotesques, la revue des deux grands jeux humains, que jamais je n'avais vu jouer par des hommes même, l'amour avec des tattoos, la mort avec une guenon. Au milieu d'une clairière ronde pour l'amour, sur un rivage ouvert pour la mort, avec toutes les précautions de clarté et d'évidence de la nature quand elle veut gagner au matérialisme un académicien, je vis les tattoos aimer, la guenon mourir. Mais du moins la guenon mima en grande actrice ce qu'est en Europe la mort d'un ami d'un jour. Les amis d'un jour qui meurent le soir, relient dans leur esprit leur mort et votre rencontre, croient mourir de cette dernière, vous pardonnant. Ils vous montrent du doigt la place où ils souffrent. Ils acceptent la banane avec enthousiasme, la laissent tomber en frémissant de dégoût, embrassent votre main. Ils cherchent par contenance de petits poux sur votre grand bras nu et lisse, vous supplient on ne sait de quoi, de leur donner vite un nom, de ne pas les laisser mourir sans avoir du moins, une minute, un nom, ils pleurent. Cette souffrance que les draps là-bas cachent et qui s'amassent sur leur tête, je la vis s'emparer du corps entier de la guenon comme une ciguë, ses pieds devinrent en froids, puis ses genoux, ses mains firent le geste de plumer un oiseau, elle sacrifia un perroquet à son dieu des médecines, et, mourut, guenon, de la plus grande mort. Les traces du naufragé qui m'avait précédé dans cette île étaient évidemment du même homme, mais les unes semblaient datées d'hier et les autres semblaient centenaires. Des pics, des crochets portaient cent ans de rouille, mais à certains mouvements des antilopes je croyais voir qu'elles avaient jadis été caressées. Un des singes donnait l'impression qu'il avait été battu, un autre d'avoir été humilié. Tout ce que cet homme avait voulu créer en matériaux impérissables, sa maison de tronc d'arbres, son hangar de marbre, je le trouvais déjà mangé de mousse ou écroulé, mais les deux faussettes d'amitié et de crainte imprimées sur deux cœurs d'animaux étaient encore visibles. Sur quelques plantes aussi marquaient sa marque, les herbes parasites respectaient au centre de l'île un enclos pelé, respectaient trois vieux épis et les tiges de tournesol, pendant que leurs figures n'obéissaient qu'au soleil, étaient plantées suivant une ordonnance qui obéissait d'abord à un humain. Pas une femme sûrement, car il s'était entêté aux besognes pauvres qu'on assigne à l'énergie et au sexe fort dans les îles désertes, ici, où tout est abondance en fruits et en coquillages, il avait défriché et semé du seigle, ici, près de deux grottes chaudes la nuit et fraîches le jour, il avait coupé des médriens et bâti une hutte, ici, où l'on apprend à grimper en deux heures, il avait construit des échelles, des vingtaines d'échelles rangées au fond d'un vallon comme l'éveil d'Assouhou, de cueillettes des olives, ici, où les ruisseaux coulaient à vitesses différentes pour étancher les soifs les plus diverses, il avait amené des conduites en bambou jusqu'à sa case, ici, où partout était la mer, il y avait une petite piscine en ciment, un teub, ici, où la nuit s'égale au jour, où le soleil d'un jour régulier avec l'équateur joue à la corde, il y avait des cadrans solaires sur chaque pierre plate et un vieux squelette de pendules en ressort à boudin. Sur le rocher qui dominait la mer, était gravé un mètre séparé en décimètres. Le Pacifique pouvait même s'y mesurer au millimètre. Comme une femme qui succède dans une chambre d'hôtel à un homme qui y fuma, j'eus le besoin d'aérer cette île, de jeter sur le banc de pierre, sur la chaise en bambou quelques écrans de pleureuses et quelques divans de plumes. Là où tout est solitude et bonté, il y avait gravé en latin sur la grotte, « Méfie-toi de toi-même ». On y voyait aussi, dans un petit cloperie sur les champs d'orchidées, des fleurs misérables, des ignas, des balsamines. Près du teub, je trouvais un sou italien. Un sou n'est pas grande chose, surtout pour qui vient de découvrir un trésor, mais qu'il fut italien, mais que ce fut ce sou qu'on me refusait enfant dans les pâtisseries, et que les vagabonds n'acceptaient que s'il allait vers le sud, j'en fus atterré. Car j'avais imaginé un Irlandais, un Suédois seul dans une île, mais le dernier de tous, après le Belge, après le Luxembourgeois, un Italien. Jamais ma propre détresse, ma solitude ne fut claire comme à cette minute où je vis un Italien à ma place. Ce mot de solitude, supportable si juste avec son sens écossais ou danois, me fut décoché soudain d'Italie même et de sa capitale. Tout ce que la solitude italienne tient de villas, de terrasses, de feux d'artifice et de foules, avec les roulements des chariots, avec les vignes d'où les vents dangereuses tout à l'heure invisibles se relèvent à la fois quand vous passez, avec, suprême solitude, dans un ciel tout bleu, un curé sous un acte duc qui tend la main pour voir si l'eau traverse et goutte, et la solitude des conciles, et le pape, presque seul aussi dans son île, et enfin les grands jardins où l'on serait seul, si l'on n'était justement avec la solitude comme avec un autre que soi, la vision m'en fit comprendre que, si j'avais supporté mon île, c'est que justement tout ce qui était italien en moi, j'avais eu la force de me le cacher. J'avais sous-doyé de nacre, pour qu'elle ne me hante pas, les terrasses d'onyx et d'albâtre, j'avais sous-doyé de corail les marais pontins et le rialto, de fruits rouges gros comme des citrouilles et d'orchidées les cyprès, les piments et les roses. Saletudes latines qu'hélas je découvris grâce à ce sou, et sans les avoir connus, enfants que je n'avais pas eus et dont je retrouvais pourtant les vêtements et les jouets. Solitude portugaise, avec des pampres au nord si épais sur les routes que les enfants y font des trous pour voir les aéroplanes, et siintres, ou les vautours, conscients eux de l'altitude, tournoient à dix mètres au-dessus des hommes, qui se croient toujours au niveau de la mer, avec le bruit des fontaines parfois assourdies, quand une femme étant devant le jet son pied nu. Solitude espagnole, avec un grand sol en pierre sur lequel de petites taches de velours et de soie se promènent, qui sont les hommes et les femmes, un grand silence de dieux avec de petits points tendres et amers, qui sont les guitares et mandolines. Comme on juge un poison sur un être plus faible, de l'absinthe sur un lézard, de l'opium sur une chatte, je versais une seconde cette solitude de l'équateur dans deux grands yeux italiens tendus au-dessous de moi comme pour recevoir un collyre. Et je vis mon italienne blémir, mourir. Une Florentine seule sur un récif, même proche de l'Italie, une Napolitaine seule en Sicile, une Corse, seule, toute seule dans l'île d'Elbe, quelle pitié, alors que de chacune des Tuamotous, des nouvelles Hébrides et des Bahamas, une Anglaise en chandail jaillissait au moindre appel. Rien ne prouvait d'ailleurs que le naufragé fut bien italien. J'allais à la recherche d'autres indices, aussi acharnés à identifier cet ancêtre que si c'était le mien et que si les hommes se reproduisaient par Marcatige, quelques générations après leur mort, sans intermédiaire Pell Pubbles. C'était un marin, on le voyait à de petites encres gravées sur les écorces et les pierres, c'était un homme qui avait quitté l'île, y était revenu, on le voyait aux bêtes dont la présence ne s'expliquait que par voyage dans d'autres continents, il y avait des fourmiliers, mais pas une seule fourmi, et ils mangeaient les écorces et les feuilles comme l'usse fait les fourmis même. Il y avait des mangoustes, mais pas un seul serpent, et elles se vengeaient sur la seule chose commune aux autres espèces et aux serpents, sur les œufs. Je trouvais quelques ossements d'animaux venus dans l'île déjà vieux, ou isolés et sans femelles ou mâles, un chien, un chat, espèces éteintes pour moi désormais, espèces ancestrales. C'était tout. À part les dix centimes italiens, que je glissais dans une fente de corail comme pour que toute la mer se mit à jouer une marche, l'appareil ne fonctionnait plus, la mer se taisait pas d'autres signes que les encres, distendues ou chavirées sur les écorces, intactes sur les roches, qui l'avaient jetées sans arrêt comme dans une tempête, et qui résistait, mordant aux acajous, aux amboines, sans voir qu'il était parti. En vain essayais-je d'obtenir quelques preuves de l'antilope aux caresses, lui disant des noms italiens, lui parlant avec l'accent vénitien, l'accent romain. La nuit déjà revenait. J'élevais mes bras pour bailler, et les singes me lançaient, croyant qu'on comble ainsi le sac humain, les fruits qui croissent le plus haut. De l'autre île, mes oiseaux apprivoisés me faisaient leur dernière visite de ce jour, oise et canard suivant le courant à cause des poissons, tous les autres volant tout droit. Astérisque, 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 j'avais résolu de nager aussi jusqu'à la troisième île, malgré son aspect. À sept ou huit encablures, un culte comme un cuirassé, elle surveillait ses deux sûres. Pas un arbre. Le vent soufflait sur elle les pollens par cuillerées, les duvées de tournesol par carteron, et ses oiseaux à bec longs par qui se marient les palétuviers, et ses insectes gonflés de graines de fraisier qui remplacent en Polynésie le marcatige, mais ont la santé stérile. Elle n'avait pas non plus sa bague, ses récifs, négresses près des deux favorites, épouses illégitimes du Pacifique, et je n'étais pas sans inquiétude sur l'abordage. À mesure que je nageais vers elle, j'avais déjà assez l'instinct de la mer pour sentir les poissons de moins en moins nombreux. Je traversais des zones d'un liquide qui me supportait à peine, et qui devait être du pétrole, puisqu'en sortant de l'eau, je vis mes tatouages à demi effacés. Je longeais une heure entière une falaise à pique et qui devait être en pierre ponce, puisque mon côté gauche, pour l'avoir effleuré trois fois, redevint blanc comme en Europe, et par un escalier, un vrai escalier en pas de vie comme ceux qui mènent chez nous dans les caves, je montais, avec l'impression de m'enfoncer, sur la pointe des pieds et les coudes au corps, me gardant de petites sources qui devaient être des acides. C'est du dernier escalier que je vis les dieux. Ils étaient alignés par centaines comme des menhirs, hautes de cinq, de dix, de quinze mètres, d'énormes têtes contemplaient ma tête encore au R.A.S. du sol, avec des nez tout froncés comme si tout m'avait déjà senti monté, des yeux caves dont les plus proches de moi pleuraient de petites larmes sèches qui étaient des souris effrayées, tout surpris dans une opération silencieuse, dont il m'avait semblé surprendre les miroitements, les scintillements. Mais je me sentais rassuré de n'avoir touché leur île que de mes orteils. Je gravis les dernières marches. Je les voyais tous de face éclairés de dos par le soleil, leur ombre dans cette revue rangée à leurs pieds comme un équipement. Tout l'esprit et le corps tendu comme le fils de Fouti quand son père lui demande s'il sait ce que c'est que penser. Tout, à ma vue, se demandant, cherchant en eux s'il le savait. Tout poussiéreux comme des marbres de commode, offrant à un Kodak une proie superbe et au cinéma juste le petit mouvement de leur ombre. Tout, par politesse pour un humain, essayant de m'accueillir par ce qu'il croyait la pensée, celui-ci par un oiseau gris rampant qui le parcourait comme un poux, celui-là par une grenouille dans ses oreilles à rebord qui conservait une eau plus pure que celle des orchidées, celui-là, en laissant tomber de son corps géant un petit bras usé. Parfois j'avais l'impression qu'ils se relâchaient de leur immobilité, que là-bas on s'inclinait, qu'ici on remuait. Je poussais un grand cri et le garde-accent grave vous reprenait. On apprend vite à distinguer les dieux. Un seul était vraiment beau, un seul muplu, avec une belle raie et une belle pomme d'Adam, comme en ont à Deauville les joueurs de tennis. Celui-ci d'une île où l'on a des faux cols. Un seul vraiment intelligent et auquel il eût été doux d'apprendre les quatre saisons, les quatre opérations. Il avait le nez levé, comme un fox. À mon âme un mouvement quand mon regard allait de celui qui avait un sourire passager à celui qui avait un sourire éternel. Certains paraissaient faux et truqués comme par des antiquaires, et ainsi que l'on se campe en face d'une commode Louis XVI, qu'on la juge vraie si l'on éprouve je ne sais quelle émotion Louis XVI, je me plaçais en face de chacun d'eux, je le jugeais, j'éprouvais je ne sais quelle horreur calédonienne, quelle tendresse papou, c'était de vrais dieux. Certains que je croyais avoir déjà vus, je les retrouvais loin derrière, souriant de leur farce, parvenu à cette nouvelle place par une marche oblique ou droite comme le cheval ou le fou. Autour de quelques-uns, sans que rien pût faire comprendre cette maternité, le sol couvert de petites idoles. Tous marqués du même dessin comme un troupeau de dieux appartenant au même homme. Celui-là devinant presque, le plus habile, ce qu'était la pensée, me parlant par la voix d'un crapaud caché dans sa tête, puis, gâté par le succès, sifflant par un serpent caché dans son pied. Tous gênés, humiliés d'être convaincus d'impuissance vis-à-vis de cette femme blanche, devant cette mer, cette brise qu'il avait terrorisée. C'est de là avec des regards si nettement pointés vers un coin de l'île que malgré moi, je suivais leur invite, et, au dernier balcon de la terrasse, je pouvais voir enfin ce vers quoi tous étaient tournés, un océan sans île, tout ce qu'il y a de plus infini sur notre petite terre, il me fallut me tourner pour retrouver, derrière moi, mes deux îles comme deux bouées marquant le point où s'est englouti un sous-marin. Tous immobiles comme s'ils nient avec un seul dieu caché dans leur armée, qu'il s'agissait pour moi de découvrir, et qu'en fait je cherchais, les touchant du doigt, comme Ulysse recherchant Achille dans le régiment des filles. Je le trouvais. C'est ainsi que le pendule de ma vie, trop tendu, ne battait plus que des animaux odieux. Certes, moi aussi, comme tout, je créais l'univers. Mais cet appareil si parfait jadis, et qui faisait que pour moi il n'y avait pas de train en retard, pas de visite en avance, on pouvait dire qu'il n'était plus au point. Je ne donnais plus que ces mouvements lents de l'âme qui sont les singes, les perroquets, ou ces figures éclaires qui sont les dieux papous. Bientôt le gouffre encore s'élargirait. Je n'aurais plus à un bout de ma pensée que l'animal le plus proche des plantes à l'autre que Dieu lui-même. C'étaient mes deux seuls voisins. Le moindre écart me heurtait au tatou ou à la Trinité. Seul à ne pas avoir un milliard d'hommes à ma droite, un milliard d'hommes à ma gauche, avec des femmes entre chacun pour amortir encore tout ce qui venait de la nature ou du cœur m'atteignait de son premier choc et me bouleversait. Tous ces frissons qui m'étaient arrivés par mes nourrices ou mes poètes, m'arrachant à peine un soupir, ils me jetaient maintenant à terre, ils me roulaient sanglante sur des épines. Cette horreur de savoir Strasbourg allemande qui me faisait tout au plus, autrefois, transmise par mon tuteur, fermé les yeux, elle m'arrachait maintenant sur une berge étincelante des Christreidens. Cette haine des cravates lavalières qui me faisaient alors sourire, elle me faisait jeter contre des blocs de nacre coupante des sols blanchâtres. chacune de mes pensées les plus simples ne s'arrêtaient qu'après avoir atteint son zénith. J'avais beau cligner des yeux, cligner de l'âme, rien qui me redonna ce monde dont le mouvement était l'allure gomond des cinémas médiocres et où j'eusse retrouvé mes amis. Parfois j'avais l'impression qu'il me suffirait de trouver un mot et de le crier tout haut pour sortir de cet enchantement. Je prononçais le premier venu au hasard, l'essayant sur l'horizon comme sur un coffre-fort, désirant plus qu'un sauveteur un simple dictionnaire pour le lire de bout en bout, certaine ainsi d'avoir à appuyer sur le vrai ressort, sur le mot qui ouvre Paris, les mansardes allumées, sur celui qui donne l'électricité, qui allume le gaz. En vain. Si dans ma sieste un nom me venait à l'esprit, je m'éveillais, je le criais vers la mer. Rien, un oiseau. Je me rendais compte que je l'avais dit trop brutalement, qu'il fallait l'entourer de deux ou trois consonnes indistinctes. Je le logeais dans cet assemblage. Je le lançais. Il y avait là-bas un tout petit remous mais un vrai petit remous. Puis, plus rien. Je songeais à mourir. Mais c'est alors que Calyx de Sornin apparaissait et me sauvait. C'était le premier nom de mort que j'eusse entendu à ma première messe. De Calyx, je ne savais que ce nom. Un paysan, sans doute, un ouvrier. Mais moi seul, sans aucun doute, de tous ceux qui vivaient me le rappelaient encore. Il était célibataire, il était orphelin, il avait quatre-vingt-onze ans, avait dit le curé. J'étais le seul dépositaire de cette faible mémoire. Moi disparu, alors que pour moi-même je n'avais rien à craindre, alors que mon souvenir vivrait encore longtemps dans Belac et par Simon dans Paris, moi morte, le dernier reflet de la vie de Calyx était anéanti. Parfois, je me sentais plus responsable de ce souvenir à son terme que de mon existence même. Je l'entretenais de mille promesses. J'obligerais Lottie à appeler un livre de son nom. Je ferais dire une messe haute devant les enfants de Marie et jeter le nom de Calyx à cinquante mémoires de petite fille, sûre que l'une le prendrait et le nourrirait de sa sève. J'obligerais les géographes à appeler île Calyx mon île ou même celle des mille dieux et à le lier ainsi, dans les cours des philosophes, à l'idée de Dieu lui-même. J'étais plus qu'un savant qui hésite à se tuer parce qu'avec lui meurt une découverte, j'avais la clé, seul j'avais la clé d'une vie humaine. Un être par moi mourait ou vivrait. C'eût été de la lâcheté envers lui que de me laisser couler à fond ou de me pendre ou de désespérer. C'est ainsi que ce nom qui le premier avait jeté sur moi du deuil me soutenait au-dessus des tempêtes et m'attachait à la terre et me maintenait dans cette faible couche d'air haute de deux mètres où l'on vit. Chapitre septième dans Londres, la grande ville, il est un être plus seul qu'un naufragé dans son île et qu'un mort dans son linceul. Grand badeau, petit rentier. Jeanne, voilà son métier. Aujourd'hui me revenait cette strophe de notre petit cours de morale. Cet autre aussi, à Douvres un original tombe un jour dans le chenal. Il appelle au sauvetage. Il se cramponne au récif. Mais vers lui nul cœur ne nage. Adèle, ainsi meurt l'oisif. Car Mademoiselle Savajon, notre maîtresse, se fournissait exclusivement dans le Royaume-Uni de nos modèles pour vice et qualité. Les étoffes, par contre, étaient malheureusement commandés à M. Renon, de Boussac. Ainsi les oisifs et les rentiers d'Europe étaient plus isolés que moi. Je voulais bien le croire. Mais du moins tout là-bas m'avait semblé heureux. Peut-être est-ce que tout fumait et je pensais donc à fumer, j'essayais les roseaux, les herbes sèches. Il y avait sûrement du tabac dans l'île, mais je n'en avais jamais vu et c'est peut-être la seule plante qu'il ne me vint point à l'esprit de brûler, alors qu'il est peu de feuilles et d'arbres, du tournesol au palétuvier, dont j'ignore maintenant le goût. L'as de fumée, toujours comme les heureux oisifs, je mâchais des racines, découvrant parfois le goût de quelques médicaments pris dans mon enfance. La patrie de ma potion Raoul pour raffermir les os, de ma poudre Richard pour durcir les gencives, c'était mon île justement. Puis je fis griller des fleurs, non plus sèches, mais épanouies, j'aspirai leur fumée, et de là, ma maîtresse avait tout prévu le grand chinois de l'encastre vous attire avec des fleurs. Puis vous inondent d'odeurs. Bientôt sa pipe et votre astre. Du lisse au pavot, Cécile, la route, hélas, est docile. Et de là me vint l'idée de plaisir défendu. Par un bambou tout vert, j'aspirai les rôtis de la résine et du pollen. Puis je pensai à la cocaïne, contre laquelle pourtant Savagion n'avait mobilisé ni l'or-mer de Belfast ni nos terres de Bat. Tant pis si je devais en être un peu défiguré et si devais en souffrir cette bonne forme physique qui pendant ces deux années avait été ma seule ambition, comme si c'était par une course à pied que j'arriverais un jour à sortir de l'île. Les baies que j'avais reconnues poivrées ou que je croyais vénéneuses, je les essayais dans mon nez et, car je me rappelais aussi la morphine, dans de petites blessures ouvertes avec des arêtes. Où bien j'allais, humant l'air, espérant des sources des terres. Enfin je découvris en moi ce que j'allais chercher maintenant jusqu'aux fêtes des arbres, ce fut le rêve. Un matin, moi qui jamais ne rêve, je sentis en moi un nouveau cœur, fragile, tout enveloppé d'un réseau de ficelles comme ces poils de sarguemines qu'on déménage. Je n'ouvris pas les yeux, la moindre lumière allait le mettre en poudre, j'avais rêvé. J'avais rêvé ce qui en Europe eût été à peine un rêve, que je me levais, que je déjeunais, que je cousais. La plus humble servante n'eût pas compté cela comme un rêve. Je mettais le couvert, je brodais. J'empilais des assiettes, je coupais du pain. Toutes ces précautions pour soi-même, toute cette détresse aussi que donne à d'autres un rêve de Turkestène, de Ceylan, je les eus pour toute la journée de ces fourchettes, de ces assiettes, de ces verres. Le soir, je m'étendis sous le même arbre, sur le même côté, dans l'espoir, sinon de visions plus actives, du moins d'un rêve qui me permettrait de revoir et de toucher les objets absents l'autre nuit, les huiliers, les coquetiers, les cuillères à poisson. Je rêvais d'un homme. Pas de ravier, pas de porte-couteau. Un homme qui pleurait. Pas de couvert à salade, pas de compotier. Un grand jeune homme blond, avec de grands yeux noirs. Pas de fourchette à huîtres. Un homme qui m'avouait tout. Il me tenait dans ses bras. Il me portait. C'était un rapte et en même temps un adieu éternel. Nous nous voyions pour la première fois et nous déchirions une éternité commune. Pour la première fois, il m'étreignait et nous avions tous les souvenirs d'un long amour. Pas de petit coin de verre pour glisser sous les assiettes les jours d'asperges ou d'artichaut, pas de bol. Mais un homme qui m'étreignait. Pas de cuillère en vermeil, de surtout en or. Mais ce frère fiancé qui pour la première fois me parlait et dont pas une des phrases ne me paraissait nouvelle. Il avait le même geste, au-dessus des marès pour m'incliner et me faire toucher alternativement du pied et des cheveux le courant impétueux. Il avait la même manie de placer chacune de ses paroles en imbe autour de sa tête, d'échanger avec moi des boules d'ivoire qui glissayaient et que nous rattrapions avec angoisse. Nous allions, dans le sens du fleuve, dédaigneux des chiens enragés qui eux devaient le remonter. Il avait ce cheval blanc que je n'avais jamais vu, le même. Je sanglottais. Notre seule consolation était de nous passer et repasser les boules, puis de nous troquer peu à peu l'un contre l'autre. Qu'il était drôle, avec mes deux petits bras pendant à ses épaules, comme un des dieux de l'autre île. Je m'éveillais. Le lor prévôt d'Edimbourg dit que l'amour est chimère. Mais un jour il perd sa mère. Ses larmes coulent toujours. Irène, petite Irène, l'amour c'est la grande peine. Dès lors je ne m'endormis plus que sous cet arbre qui donnait des rêves, habituant les oiseaux à ne plus venir in itch, pressant mon côté gauche de la main et pensant à ce dont je voulais rêver. Cette passion dura des semaines entières. Ce n'était pas que mes rêves fussent variés, je n'éprouvais guère par aucune émotion, cette volupté, inconnue de moi jusque-là, qui mélangeait les sentiments les plus contraires et que j'appelais la désolation. C'était non la tristesse seule, mais la détresse avec tous les triomphes, le bonheur avec tous les désespoirs, un sentiment de trouvaille sans égale et de perte irréparable, un sanglot qui gagnait comme un baillement tous les visiteurs saugrenus que m'apportait la nuit, que ce fut Louis XI, me soulevant d'un geste d'affection qui me vouait pour toujours à mes rois, ou de pauvres amis de pension reniflantes, avec cette voix roque et enrouée qu'on a quand un malade est sauvé. Mais toujours en Europe, et la seule différence avec des rêves européens était que le soleil y brillait. Maintenant encore je suis la seule personne qui voit le soleil qui en rêve. Puis venait le réveil. J'écoutais. Mais ce n'était point le pas d'un braconnier sur la route. Ce n'était point le meuglement d'une génisse qu'on amène au boucher et qui se refuse de ses quatre sabots, pauvres bêtes mal renseignées, à la hauteur de l'épicerie. Ce n'était pas le poulet qu'on attrape encore au poulailler pour le tuer le soir et toutes ses petites occupations de mort qu'éclairent l'aube des provinces. Hélas ! C'étaient toutes les fleurs portées par mon arbre, les siennes, celles de ces lianes, les quatre léas qui sortaient de ces trous, déversant sur moi, chavirées par la brise d'isolation d'un baobab des pollens de toutes couleurs et si abondant que la rosée était séchée sur moi comme par une poudre. J'attendais. Comme un blessé qui met machinalement la main à sa blessure, je passais ma main sur mon corps et la portais ensuite à mes yeux pour voir de quelles nuances me laissait aujourd'hui l'aurore. Plus de désolation heureuse, seule, sans limite, la détresse. La joie se déliait soudain du désespoir comme un serpent effrayé de son camarade de Caducée et disparaissait. Ce n'étaient pas les volets qu'on ouvre et qui claquent ni la petite pluie du matin sur les broques des laitières. C'étaient les paradisiers sortant de la nuit comme la porcelaine d'un four, tous les jours d'un éclat que je n'attendais pas si vif et c'était moi-même accoudé à plus de petits palmiers, de petits bananiers et d'arocariats et plus indifférentes à eux et à la vie que sur sa voiture, boulevard Montparnasse, le commis de Béloir qui ramène sa flore d'un bal officiel. Je me dressais, secouant toute pensée et tout pollen de ce corps pour eux stérile, agacé, au sortir d'un monde malléable et généreux, de la résistance de ces arbres qu'on ne pouvait traverser, de ces vagues liquides et non solides, de ce soleil éternel, l'éphémère. Égoïste, je maigrissais. Envieuse, je ne mangeais plus. Menteuse à moi-même, j'avais des névralgies. Si bien que je décidais de me guérir. Un soir, au lieu d'aller me loger, dès la première ombre, sous cet arbre, en cette empreinte dans la mousse qui me recevait maintenant comme une boîte et craint sa louche, j'attendis la nuit, je m'égarais en elle, je l'aspirais à grands traits, j'en lavais mes yeux, j'en fis tout ce que l'on fait des collires et des contrepoisons, tous ces personnages, toutes ces émotions de mes rêves si habitués à m'assaillir dès cette heure qu'il pénétrait aujourd'hui à vif dans mon âme la prenant pour mon sommeil. Je l'ai cassé tant bien que mal, puis, à la plus grande distance connue d'un arbre dans l'île, je m'étendis sur le dos, les pieds joints, les mains croisées, et je me donnais à un sommeil sans rêve. Ce fut une passe pénible. Jamais je n'eus une âme plus veule, aussi fanée, jamais une vie physique plus aiguë. Cette lumière autour de moi était juste la plus vibrante avant les rayons ultraviolets, ses oiseaux, les plus beaux avant les oiseaux invisibles, ses étoiles, les plus proches du globe, celle-là, juste au-dessus, la plus proche, le crissement de la mer contre les coraux le plus aiguë après celui d'ici, il n'y avait plus entre moi et le néant des forces que cette dernière apparence exaspérée, les couleurs les plus sombres de la nature, l'ocre, le noir, étaient elles-mêmes à leur octave-là. Plus haute. Pas d'animaux à voix grave, je n'allais que tous les quinze ou vingt jours dans l'île des singes, n'ayant pas de protection contre leurs attaques, uniquement les cris sur aiguës des oiseaux, le bruit métallique de leur vol, à part, le soir, cinq ou dix minutes, seule petite bouche d'orgue reliée à l'Europe, mais qui ne donnait que quelques paroles mesurées comme par un câble, les grenouilles taureaux. C'était l'époque aussi où les costumes de plumes ne me distrayaient plus, où j'avais renoncé à tout vêtement, où ils m'étaient donné de voir sur mon corps, dernière contraction de ma vie française, ces mouvements que nous ignorons là-bas, perdus qu'ils sont sous nos robes et nos blouses, et je n'avais même pas pour moi la considération qu'un sauvage a du moins pour sa propre impassibilité. Ma poitrine, mes épaules s'écartaient dès que je me sentais franche et loyale. Je relevais la tête, je me redressais à l'approche d'un animal, malgré moi, avec cette dignité qui soulève dans Bella qu'une bourgeoise de la première caste quand apparaît une de la seconde. Un jour aussi je découvris que je perdais la mémoire. Je n'avais pu résister au désir d'écrire, et le couteau que j'avais ménagé deux ans comme ma seule arme et mon pourvoyeur, j'osais lui faire graver des phrases sur les arbres et dans le roc. Tous les eucalyptus aux angles des allées portaient un nom de rue, assez bas, on aurait pu le lire avec les mains la nuit. Puis, de coros et de nacre, je composais dans les clairières des mots immenses, mosaïques un peu précaires, que je consolidais de résine, et sur laquelle j'évitais de marcher, mais chaque mètre perdu pour la promenade était gagné pour ma mémoire. L'île fut bientôt couverte de noms propres. Certains, selon le coquillage, brillaient surtout le soir. D'autres, que je croyais des plus indifférents, sans pourprès soudain sans raison, et voulaient me révéler quelque amitié jusque-là inconnue. J'y trouvais parfois des oiseaux, pris dans la glu et qui luttaient pour leur vie contre une voyelle avide, des martins-pêcheurs pris dans le mot Hugo, des rossignols dans le mot Pape Carpentier. Ils étaient confondus le matin quand la mousson avait soufflé. Sur la plage, des mots plus solides en rochers-grenats que j'apportais un à un de la colline, y retournant chaque minute comme vers l'encrier ceux qui n'ont pas de stylo. Du promontoire, je les voyais ensuite me parler comme des réclames. Mais les hésitations qu'on éprouve parfois en écrivant une lettre, je les ressentais pour chaque syllabe de cette écriture géante. Point de participe à accorder, mais l'orthographe des mots les plus communs me devenait bizarre. Je voulus les appeler tout haut, mais jamais pavillon rouvert après des siècles ne rendit des portraits et des meubles plus vermoulus que ne le fit ma mémoire après deux ans de silence. Table chaise bouteille Ces modulations me paraissaient étranges, d'un son inconnu, ces mots prêts à m'échapper, à fuir. Je m'appelais moi-même, mon nom flottait autour de moi et ne m'habitait plus, je me tue pour ne point devenir quelques corps anonymes. J'appelais mes amis, tirés par des attelages bizarres qui étaient les prénoms, les noms de familles parurent, durs et secs comme des objets. Non seulement le mot le plus familier ne me revenait qu'après un effort, mais, une fois prononcé, il semblait libéré, il devenait incolore, il n'agissait plus sur mon tympan. Je devenais sourde à l'Europe. Je résolus de me guérir. Je repris tous ces mots à leur enfance même, quand rien ne les effarouche et ne les dissocie, c'est-à-dire à mon enfance. J'imaginais mes premières classes. Je repartis pour planter à nouveau ma mémoire du lieu où j'étais né, des premières leçons de géographie ou du catéchisme, des premières phrases apprises par cœur. Il était temps. Sur les dix communes du canton de Bellac, l'une déjà m'avait pour toujours échappé, et les autres, Nantia, le Breuil-Opha, Blon, tournoyaient déjà en moi comme des insectes un peu samnolens dans une salle dont on ouvre la porte, un peu de soleil, et Nantia, et Blon s'envolait pour toujours. Des péchés capitaux, l'un aussi ne vint pas et se déroba jusqu'à ma délivrance. Vingt fois, cent fois, je répétais leur liste, parfois au hasard, soudain, dans l'espoir de me surprendre moi-même dans je ne sais quel flagrant délit avec le péché absent, ou bien essayant d'en découvrir un indice dans mes gestes, quand je me redonnais ce que mes amis et moi nous appelions à la pension notre mauvais être, étendu, la tête redressée par un coussin, je regardais mon corps se gonfler des défauts de l'air. En vain, le mensonge, la paresse, l'immodestie passait au-dessus de lui comme les plus légers nuages, la gourmandise, l'envie, l'orgueil arrivait sur lui dans un ordre aussi inoffensif et immuable que celui des couleurs du prisme. Mais le septième, ce péché capital que l'on commet sans doute sans arrêt dans la dixième commune de Belac, résistait à tous ces hameçons que je posais sur mon corps même et que je croyais agités en remuant un doigt ou la langue. Car si ce n'est justement ce corps, nul moyen de le retrouver, nul dictionnaire. J'ouvrais les bras, les jambes, le feuilletant au hasard. En vain. Je regardais mon visage dans l'eau, y recherchant le péché comme dans ces gravures où les enfants doivent trouver un poisson sur l'arbre ou un soldat entre les jointures de la fenêtre. En vain. Je m'étudiais dans la loupe, car peut-être sortirait-il de mon image mille fois rapetissée. Je plongeais ma main, ma jambe dans une eau courante qui les allongeait, qui les faisait toutes courtes ou toutes rondes, les soumettant à une torture qui me les rendait seulement plus souples et plus fraîches, laver même de l'orgueil et de la paresse. Ou bien, de même que j'avais retrouvé le nom de l'indigo, oublié lui aussi, en regardant un arc-en-ciel même, je prenais une journée d'Europe du lever au coucher, assuré qu'il suffirait de la pencher, de la secouer, comme un prisme justement, pour que le péché y apparut. Mais je tombais sur le souvenir d'une journée sanctifiée, où ne s'offrait à moi, au coin de la rue du Coq, sur la promenade, sur cette place malfamée elle-même, que des vertus théologales et de petits bourgeois à péché véniel. Ou bien je me persuadais que je l'atteindrais seulement dans la commune oubliée, je recommençais toutes les promenades de mon enfance, je reprenais toutes les pistes qui avaient pu m'y conduire, par toutes les portes de Belac, je refaisais mes premières sorties vers la campagne, touchant de ma mémoire, à vingt pas, à quarante pas de la maison, le premier arbre, la première épicière que j'ai jamais vue, mes communes et péchées se tenaient en dehors de toute route vicinale. Si bien, tant les autres me paraissaient d'ailleurs bénins dans cette île, tant je me sentais peu orgueilleuse vis-à-vis des gouras, peu menteuse vis-à-vis des ptomérops, peu luxurieuse vis-à-vis de la nacre, et cependant gonflée de je ne sais quel mal et faute, que lui seul était le vrai péché, et j'en éprouvais en moi la présence terrible. Des péchés suivant d'ailleurs en cela la progression imposée par Mademoiselle Savajon je passais aux académiciens. Mais leurs ruses sont plus subtiles encore. Car je ne surprendrai personne en disant combien il était rare qu'un mouvement de mon corps ou un geste du ruisseau m'indiquât soudain l'un d'eux. En un jour, j'en eus malgré tout une cohorte d'une dizaine, que j'accrus peu à peu, les faisant sortir dans l'ordre de leur coupole, alors que je passais chaque matin à consolider ma mémoire, et parfois, la mousson soufflant, le ruisseau coulant, comme vient justement un verre à un académicien poète, un nom neuf d'académicien se fichait d'Europe en mon cerveau. Flèche légère, moins aiguë évidemment que celle de l'amour, mais qui atteignait au moins, autant que la mémoire, une sorte d'amitié. Ainsi arriva à midi, un pan blanc grattant du bec sa queue qui s'écarta en deux gerbes comme l'eau d'une fontaine sous un doigt, à la seule pensée de jet d'eau, l'académicien Henri de Régnier, qui m'apporta du même coup tout un monde auquel je ne pensais plus, le jaspe, le jade, le stuc vénitien, l'onyx, noms étranges, moins usés pour moi, qui résistait mieux aux termites de ma mémoire que calcaire, grès ou caillou. Ainsi vint, le soir du même jour, en retard d'un jour sur lui à cette course autour du monde, l'académicien René Boyleve, grâce à une vraie ressemblance formée par des branches d'arbres, de tous les académiciens pour moi le plus palpable point puis, m'atteignant non comme une fléchette, celui-là, mais comme une élastique longuement étirée et qui me revint juste en plein cœur, l'académicien Bédier car soudain, je les avais eux aussi oubliés, son nom me ramena Tristan avec Iseult. Puis, deux oiseaux écarlates s'enchassant, les deux cardinaux. Puis, un jour, où je voyais un nuage éclairé rejoindre un nuage sombre, l'académicien Rostand que j'avais vu un jour rejoindre M. Bonnat. Tous ces chefs illustres, qui couvertent du même titre et du même uniforme, aux jeunes filles de France paraissent à peu près le même et sont aimées en tout cas de la même passion, un grand clavier vert et noir, avec des dièses qui sont barrés et lotis, tout, étrange influence de la Polynésie, me semblait chacun seul et original. Puis, par l'académie, comme par une grande trappe, passant des immortels qui vivent aux immortels qui sont morts, je m'engouffrais dans une région où, ignorante comme je l'étais, seul comme je l'étais, je me mis à imaginer notre littérature et j'y étais bien obligé si je voulais en savoir vraiment quelque chose à la recréer. Tous ces noms d'auteurs et de héros, de théories et d'habitudes qui ne sont guère, pour les élèves les plus grandes des pensionnats, que des paravents, j'essayais de deviner ce qu'ils dissimulaient. Ces noms de phèdres, de cannesuelos qu'on nous jetait vite aux yeux pour nous éblouir et aveugler dès qu'il s'agissait d'amour, ces noms de classiques, racines, corneilles, retrous, qu'on nous donnait vite tous en bloc comme un trousseau de clés emmêlés pour que nous ne sachions distinguer quel tiroir de notre cœur chacun pourrait ouvrir, une fois prononcé, il flottait autour de moi, se refusant à rentrer dans mon esprit par le chemin habituel. Les moindres distiches de ronçard, de malherbe, une fois déclamés dans cette île, se cabraient et m'attaquaient doucement comme un attelage dont on a trempé le museau dans une fontaine enchantée. Ces vers de Lamartine, de Vigny, quand il me revenait soudain dans le vent, mon unique souffleur, souffleur embaumé, et dont la parole m'éventait toute, quand on voyait les étoiles, si basses ici, balancées par la brise même, agacées un quatrain qui ne s'y prenait pas, mais que je sentais bouger en ma mémoire, quand la nuit, dans un réveil subi, m'arrivait un verre de musée, de Shakespeare que je répétais presque ahurie et meurtrie, comme on tient l'échelon rompu d'une échelle, quand je... m'amusait à réunir tous ces noms qui pour moi ne signifiaient rien mais que je sentais plein de sens, Sierinx, Palude, Théodore, Adolphe, avec le soin d'un milliardaire ignorant qui collectionne des noms pour ses chevaux de course et ses vaisseaux, j'étais prise d'une langueur maternelle, en moi poussée je ne sais quel germe, et un soir en effet, je me trouvais soudain face à face mes filles aussi à moi non plus avec des sanites délabrées, des morceaux de prose bourrées de méastiques, mais... avec neuf personnes auxquelles j'avais bien peu pensé jusqu'ici, avec les neuf muses. De même qu'un enfant préfère les boîtes et les écrins à leurs plus beaux contenus, j'éprouvais désormais mes plus grands plaisirs avec les noms seuls des genres et de mes nouvelles compagnes. Tragédie, poésie lyrique, histoire, aucune ne se déroba, aussi loyale que Péchès et Cantons Limousins sont hypocrites, et je l'ai lâchée au milieu de mon île première fois où des cassoars heurtaient la tragédie, des paradisiers l'épopée. D'ailleurs, tous les mois des lectures, des départs aussi différents pour chaque livre que pour des trains pris au hasard, je l'ai connue en m'engouffrant dans des titres d'œuvres à moi inconnues et en me laissant emporter par eux Sertorius et les Menechme et Hamlet et Ocassin et Nicolette. J'imaginais leurs aventures, je les habillais de gestes, de costumes si nets qu'à mon retour en Europe les vrais m'ont semblé moins réels. Derrière toutes ces manises et ces cadres de l'esprit et de l'âme dont nous répétions les noms aux pensionnats comme des perroquets, Cholastique, Marivaudage, Préciosité, à l'aide de vieux syllogismes, de vaguerstes de leçons, j'essayais de les comprendre et une source d'agréments nouveaux s'ouvrait en mon cœur comme un bar, être précieuse, c'est désespérer alors qu'on espère toujours, c'est brûler de plus de feu que l'on en alluma, c'est très ça autour des mots révérait une toile avec mille fils et des quinze souffles, une pensée les fleurs, c'est le cœur qui s'élance du plus noir de sa cachette, la tue, suce son doux sang, c'est mademoiselle de Montpensier suçant le doux sang du mot amour, du mot amant, c'est mademoiselle de Rambouillet couvrant de sa blanche main tous les mots cruels et nous les rendant ensuite, le mot courroux, le mot barbare, inoffensif comme les détectives qui changent le revolver du bandit en un revolver porte-cigare. Le marivaudage Marivaudé C'est, sur un promontoire, allongé et nu, regarder le soleil, soupirer, et se dire, tu ne soupires pas. Tu ne regardes pas le soleil. Tu as trop chaud, découvre-toi. Marivaudé avec l'Europe, c'est lui tourner le dos, c'est s'occuper uniquement de suivre sur le bas au bas blesseau de l'oiseau vert à ventre rouge qui se retourne à chaque minute comme un disque, c'est dire, « Europe, tu n'existes pas. Tu n'es pas pleine de grands magasins vitrés ou airs les kleptomanes. Que tes villes seraient belles si on les construisait à la campagne. Et le romanticisme, dit romantisme et l'alexandrinisme, dit hélénisme, et la catacrèse, et la litote, et tous ces noms que nous tendions fièrement aux examens pour les faire poinçonner comme dans le métro d'étiquets de toute première classe, je les perçais à jour à ma façon, j'eus mon alexandrinisme à moi, mon romantisme à moi, et des litotes fausses plus belles que vos vraies. Il est d'ailleurs je ne sais quelles ornières, d'homères à Châteaubriand, auxquelles une pensée même ignorante n'a qu'à se confier pour éprouver aux justes impressions physiques le vrai glissement de toute la pensée humaine. C'est seulement sur la route présente que je m'égarais. Ma création devenait confuse dès qu'il s'agissait d'un poète vivant, et moi, à laquelle obéissayait les dociles Échilles et Shakespeare, tout mon pouvoir mourait sur jamais sur Bergson. Je m'irritais surtout contre trois noms qui revenaient constamment entre Simon et ses amis, trois noms d'ailleurs flamboyants même pour les non-initiés, et qu'ils se reprenaient l'un à l'autre de force ou doucement comme les jongleurs les torches et dans les cirques, trois noms dont j'ignorais presque l'orthographe, mais qui me semblaient cependant, à la place de Renan, de Barret, beaux écrous un peu desserrés, les seuls à visser maintenant notre pauvre existence contre le monde et ses mystères. Malarmé, Claudel et Rimbaud. Je ne savais rien de même, pas s'il était vivant et pas s'il était mort, j'ignorais si le voisin que je heurterais dans les gares en prenant mon billet, dans les pâtisseries en mangeant des éclairs, jamais, hélas, ne serait plus ou toujours pour être au bonheur, Malarmé, Claudel ou Rimbaud. Et la douceur de voir l'un d'eux en colère contre un cocher et monter de force dans le fiacre sordide comme dans la gloire. Parfois, de même que sur une église drapée pour des funérailles on est inquiet d'apercevoir l'initial d'un parent, on craint pour lui soudain un parfum, un souffle, me désignait l'un des trois, sauvant de la mort les deux autres. Je ne pensais plus qu'à eux trois, je nommais d'après eux ruisseaux et promontoires. Ou bien, chantage et honté de Dieu, qui arriva ainsi à me redonner une morale je me persuadais que j'étais responsable de trois, que si j'étais paresseuse, que si je me plaisais à mon insomnie, que si je me redonnais à la cocaïne ou au rêve l'un de mourait. J'arrivais, pour les maintenir constamment à la vie, à plus de perfection qu'une vestale, pour les sauver de dents ou de bras cassés, à un vrai souci de moi-même. Si je laissais mes genoux se durcir au lieu de les huiler, si je ne ponçais mes talons à la minute, Claudel était mort depuis longtemps. Si je ne séparais ce cacatoès et ce faisant en querelle, Malarmé mourait. Je levais les bras, j'effrayais les combattants, le cacatoès noir se perchait, suivant de branche en branche le faisant qui serpentait comme sa projection dorée, mais la mort de Malarmé s'était du moins élevée de trois mètres. Parfois, c'est leur famille qui était en jeu, et, cruel, je permis une fois que la sœur de Rimbaud tomba d'une échelle, une fois que se noya l'ami de Malarmé. C'est le soir surtout, en m'endormant, au-dessous des étoiles si proches et si allumées qu'il me semblait parfois en sentir passer une juste au-dessus de ma paupière comme une lampe de poche, que je m'acharnais contre ces purs esprits. C'était l'heure où je suivais le hurlement complet de la houle autour de l'île, de la mousson autour des cocotiers et où cette solitude dans l'espace me donnait, même à mes propres yeux, plus de noblesse que ne peut le faire en Europe la solitude du génie. Égale à ces trois hommes, je les appelais. Je me relevais parfois pour arranger de mes mains les tisons de mon petit foyer. Sinon j'aillissait aussitôt une grande flamme bleue, suivie d'une flamme rouge, Rimbaud perdait sa femme. Puis, assoupi, divaguant sur les deux ou trois phrases que j'avais entendues à leur sujet, je voyais Malarmée donner aux paroles un pouvoir physique, des arbres poussés à sa voix, s'arrêtant une seconde au rejet, formant un œil aux métaphores, comme une lotion, un verre de Malarmée donner une nouvelle flore à des coins de jardin, à des tonnels. Puis, à chaque objet, à chaque arbre, à chaque humain, à toutes ces apparences enfin que jamais nous ne pourrons toucher, Claudel, après les avoir meurtris en un point attachait là du moins une comparaison, qui se remplissait aussitôt, par je ne sais quelle loi des vases communiquants, de sang, ou de sève, de résine, de liquide premier. Un bruit sourd près de moi suivi d'une douce odeur, c'est que la noix de coco en tombant s'était ouverte. Toutes les huîtres s'ouvraient au fond des os et se ripollinaient de nacre. Une roussette volait du figuier au manguier. Malarmé ne la voyait pas. Rimbaud lui prenait la tête, l'orientait de ses mains, arrivait enfin à la lui faire voir, dans son vol de retour du manguier au figuier. L'amour Devant ce ciel qu'avait depuis trois ans, comble de mes astres les plus chers, débarrassé les deux chariots, pourquoi pensais-je soudain qu'il avait pu parler de l'amour. Et soudain tout ce qu'avait pu en dire Racine ou Musée m'était indifférent, je sentais que c'était sur ces trois réseaux neufs qu'il fallait brancher ma pauvre tête en poule. Je la secouais dans la nuit, l'ajustant peu à peu sur le premier fil qui m'arrivait des ténèbres, et tout à coup une pensée si aiguë, un coup si étrange m'atteignait que je devinais qu'eux aussi l'avaient eu, et à mon réveil je retrouvais mes mains toutes noires, à cause des tisons, mais aussi comme le serviteur convaincu, par cette ruse, d'avoir touché au coffre-fort du maître. C'est cependant à l'aide de ces exercices et de ces joies factices, grâce à ces ombres et à ces surnoms qu'un beau jour, ainsi dans un pays étranger celui qui en apprend la langue, après six mois de surdité complète, un matin, dès son réveil, comprend tout ce que dit la bonne, puis le conducteur de tramway, le soir la grande tragédienne, il me sembla tout à coup comprendre mes confrères les hommes. Une couture s'éda dans cette forme ronde et imperméable dont inconsciemment je les enveloppais comme de sachets les raisins au treil. J'eus de cette révélation que d'autres ont de Dieu, d'ailleurs de moi tout aussi proche. Tous ces jugements que j'avais appris à porter machinalement sur leurs vices, leurs vertus furent soudain périmées. Desséchés par ce soleil tropical, greffe stupide, préjugés, bon sens et bon goût tombèrent par vieillesse de moi. Le soleil se levait. Pour la millième fois je le voyais monter, et c'était pourtant comme si je levais pour la première fois la mèche d'une lampe. Une telle lumière s'installait sur le monde que tout ce que j'appelais jusqu'à ce jour crime ou défaut ou torpeut ou d'en été lavé. Peut-être était-ce que je comprenais seulement ce jour-là la lumière. Le vol, l'assassinat. Je voyais sur le voleur la lune adorable, le couchant caresser les bras nus du criminel. Je voyais un doux rayon accompagner les corps adultères. Je voyais l'éclat d'un bec électrique sur le visage crispé de la mère dont le fils a échoué à l'examen. Je voyais la lumière d'une lanterne vénitienne éclairer le front du père qui ne pardonne pas et lui était pardonné. Je voyais sous leurs lampes ces beaux crânes de savants sur lesquels la hache du pessimiste s'émousse comme sur un œd en duchesne. Je voyais un bras nu était-il éclairé de l'intérieur, joué dans la nuit, une hanche éclairée par un feu de sarment, et, aux lumières qui avaient mis lieu à l'heure, après dix ans, après quinze ans ne m'atteignaient qu'aujourd'hui, les vrais regards de mes amis enfin me parvenaient. Le jour se levait. Des oiseaux, du milieu des clochettes d'où tombait un pollen tout rouge, secouaient non leurs plumes, mais leur couleur elle-même. Je comprenais les crinolines, les manches à gigots. Je comprenais tous ces grands mouvements de la terre sur lesquels Copernic et Newton sont emportés soudain avec le commun des mortels, comme dans les foires les propriétaires de manèges et de trottoirs roulants. Chère petite humanité, qui sans se réveille à révélation, eut toujours pour moi passé en fraude sur son astre, mais qu'un simple rayon ce matin trouait comme une aiguille de douanier le voleur caché dans la malinnovation. Ne criait-elle pas d'ailleurs un peu. N'entendais-je pas crier un enfant, un amant. Une douceur en moi inexplicable, une langueur me saisit, l'odeur des fleurs devint trop forte et me fit défaillir, l'humanité s'installait en moi comme un fils. Mes deux paradisiers apprivoisés, que j'aurais voulu semblables et qui ne l'étaient jamais, car ils ne s'apprivoisaient que par couple, se penchaient chacun sur une de mes épaules et je chavirais toutes du côté du plus lourd. Ah ! que je comprenais ce matin ce fou de limoges qui ajoutait à chacune de ces phrases, quel qu'en fut le sens, les trois mots, comme un homme ou comme une femme. Quel délice de l'imiter ! Je savouraille cette heure comme si c'était la première heure du monde, la première où là-bas 300 millions d'hommes dormaient, 300 millions travaillaient, 300 millions mangeaient, avec quelques dizaines de millions consacrés aux étreintes. C'était ce matin ma création, j'étais comble d'amour pour ces belles équipes. Tout ce qui d'elles autrefois m'avait choqué je l'aimais. J'aimais les barbes rousses, les verrues, les loupes. J'aimais les ivrognes, les négociants. Je comprenais ces magasins d'antiquaires à la sortie du cimetière Montmartre où je détestais jadis voir les héritiers dépenser les premiers mille francs de leurs legs. Je comprenais tous ces mariages le samedi à Saint-Sulpice, tous à onze heures juste dans les vingt-deux chapelles, et les mariés, les cheveux coupés de la veille, R.A.S. sur la nuque, assis sur vingt-deux tabourets, comme pour l'électrocution. Tous ces regards d'hommes qui avaient joué dans mes yeux aussi maladroitement que dans une fausse serrure, ils s'y enfonçaient maintenant comme une clé de montre et remontaient tout le poids de mon cœur. Les jacunas poussaient mille crises inhumains, comme un homme. Le Kurochivo soulevait légèrement l'horizon, comme une veine gonflée, comme une femme. Que de pitié je ressentais aussi pour eux que d'ennui ils se créent à tort avec les contrôleurs de tramways, les emprunts russes et les nègres. Je leur souhaitais le bonheur, l'éternité. Je leur souhaitais l'alcool qui dégrise, la suie qui blanchit. Si bien, quand le soleil sortit de son tauril, harcelé par deux gros nuages, ahuris, que c'était là-bas, par milliards, qui me semblait soudain isolé et perdu. Et tout le jour ma solitude fut quelque chose de poignant, d'angoisse et de doux à croire que ce n'était pas de la solitude, mais de l'amour. Qu'as-tu vu dans ton exil ? disait Aspincer sa femme, à Rome, à Vienne, à Perguem, à Calcutta. Rien. Fille. Veux-tu découvrir le monde ferme tes yeux, Rosemonde ? Chapitre huitième Un soir de ces rares jours que je ne laissais pas écouler anonymes, comme les milliers d'autres, mais que je rebâtissais de leur nom d'Europe, tant ils apportaient les goûts et jusqu'aux habitudes d'un jour précis, le troisième ou quatrième soir dans l'île où j'ai désiré boire du vin gris, manger des éclairs, danser la polka piquée, un samedi soir enfin, il me semble avoir remué au large. À l'extrême bord de l'horizon, d'un flot à un flot tout proche, une forme avait couru et plongé, comme un rat à Paris d'une grille d'arbre dans la grille voisine. Si l'on ne nous avait appris, dès le certificat d'étude et en nous le faisant copier vingt fois comme la chose la plus utile, avec la distance de la Terre à la Lune, aux petites filles de Belak, que l'on voit toujours les voiles ou la mature d'un navire avant sa coque, j'aurais juré voir un navire. Si l'on ne m'avait pas répété, dès le brevet simple, que l'espoir élargit les clavicules, d'ailer les vasomoteurs, j'aurais juré, mes épaules soudain tombantes, mes artères soudain comprimées, que je venais d'être traversée par l'espoir. Je me retournais vers l'île, la regardant comme le visage d'un ami, dans une forêt, quand on entend marcher, mais l'île jamais n'avait paru plus calme. À moins d'une hypocrisie incroyable de l'île, je m'étais trompée. Toutes ces manettes, tous ces manomètres dont je vous ai parlé tout à l'heure indiquaient la sérénité, la paillette du rocher Rimbaud étincelait, la petite feuille était immobile. Je me calmais, je descendis prendre mon bain du soir. Soudain je dus regagner la lagune, prendre pied au plus vite, courir jusqu'à la grève, comme si la mer était subitement devenue un danger. Là-bas avait résonné deux coups de canonne. Je n'avais jamais entendu le canonne, mais c'était bien lui. Moi seule d'ailleurs, l'européenne, j'avais été atteinte par cette décharge. Rien ne bougeait dans l'île. C'était maintenant la nuit complète. Les oiseaux, la tête sous leur aile, n'avaient rien entendu. Ainsi des hommes étaient là. J'avais envie de ne pas attendre le jour, de nager aussitôt vers eux, de me donner au courroche comme on se donne au train omnibus par dépit d'attendre le rapide. point était-ce un signal. Tout un navire tirait-il pour me demander conseil. Étais-je le seul recours de cent marins, de cent détresses. Soudain je vis deux lueurs et j'attendis, en comptant avec plus d'angoisse que dans l'attente de deux obus et les deux coups m'arrivèrent. Puis ce fut quatre, ce fut six, puis un silence. Puis vingt, trente, les lueurs des deux coups nouveaux s'appliquaient juste sur les deux coups derniers et j'entendais et je voyais avec la même vitesse. Puis cinquante, puis cent, on essayait sur le ciel toute la boîte d'allumettes, puis un silence. Parfois un coup unique dont je n'avais pas vu la lueur, bien que mes yeux n'eussent pas quitté l'horizon. Toute l'île maintenant était éveillée. Il faisait clair de lune, tous les oiseaux volaient, les oiseaux de jour en longue bande heurtaient les oiseaux de nuit stupéfaits, leurs couleurs que je voyais toujours isolées et à la même altitude, confondues et déséquilibrées, les oiseaux aquatiques planant dans le ciel, les oiseaux mouches se posant, pour la première fois le corbeau orange descendant jusqu'à moi. Jamais qu'Aleidoscope ne fut mieux secoué que mon île cette nuit-là, pas une des combinaisons ne fut oubliée. Une fusée monta, d'abord dédoublant les étoiles, puis dédoublant la nuit. La dernière fois que j'avais vu une fusée, c'était du toit avec ses aurels, le jour du 14 juillet. Peut-être était-ce encore fait. Ou un fils de roi était-il né, ou deux jumeaux, car l'on avait tiré plus de cent une fois. Soudain, la gerbe d'un projecteur se promena sur les flots, avec quelle lenteur, s'immobilisa bêtement sur de petits remous qui m'étaient familiers et que je savais à peine creux d'un mètre, tourna et retourna autour d'une écume comme un cheval autour d'un chapeau, enfin atteignit l'île. Il resta figé une minute, hébété d'avoir heurté une masse solide, je courus vers lui, effleuré par les oiseaux qui le fuyaient, tendant la main comme un naufragé vers une corde, il bougeait de quelques mètres, je regagnais à nouveau le centre de la gerbe, je me faisais traverser par le rayon du milieu, j'agitais les bras, je me débattais, je criais. Mais, comme le regard d'un ami vous touche dans une foule et ne vous reconnaît pas, vous voit toute nue vous débattre, agiter les bras et ne vous reconnaît pas, il s'éleva soudain, se redressa comme la cheminée d'un navire qui a passé sous un pont, se redressa de toute sa taille sous cette arche obscure, et s'éteignit. En vain j'avais essayé avec ma loupe d'allumer une écorce à cette lueur. Il me fallait pour faire un feu attendre le soleil. Soudain un dernier coup de canon retentit, plus lointain, mais plus sec. Une sorte de coup de revolver pour achever une bête morte, un homme fusillé, le premier que je compris. Le premier qui m'annonça que les rois n'avaient pas de fils, les capitaines pas d'anniversaire, la France pas de 14 juillet, qu'il y avait la guerre. Astérisque, 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 c'est avec le premier rayon de soleil que mon feu fut allumé, le plus pur rayon, le plus froid, mais j'avais préparé mon bûcher de feuilles sèches, d'amadou, de liège. Il flamba. Pour la première fois, je laissais la flamme mordre sur les arbustes, les gazons voisins. J'étais prête à brûler mon île comme d'autres brûlèrent leurs vaisseaux. Mais du secret terrible de la veille rien ne transparut sur le jour. Les vols d'oiseaux, dégagés de l'écheveau d'hier, étaient redevenus des fils brillants et droits. Un soleil ignorant brillait. Les ptomérops, les adjudants avaient tout oublié. Cette peine qui partait de ce matin ne m'était plus commune avec l'île et ses habitants, et je me sentais une nouvelle solitude au cœur même de mon isolement. Ainsi la guerre de son regard avait effleuré l'île et disparu sur son navire à la dérive et sans que j'eusse besoin de la menacer d'une perche et d'une gaffe, comme j'avais dû le faire pour le cougar sur son radeau. Et quelle guerre ! Quelle nation Amarine avait plongé pour reparaître là, se battre devant un seul témoin, cherchant à meurtrir à coups de canonne leurs grandes ouilles ? En quelle langue disait-on maintenant, mon fils est mort, mon père est mort ? En quelle langue disait-on, ils arrivent, ou bien, enfin ils partent ? En quelle langue un bègue envoyé aux nouvelles annonçait-il la, la, annonçait-il que l'armée était, était, enfin, tapant du pied, annonçait-il la guerre ? À mille lieues d'elles, je me sentais redonnée, comme toutes les femmes, à une masse où les hommes ont le droit de choisir. Quelle race de chevaux, de mulets mouraient de misère et de cruauté ? Quelle ville sur des lacs sentait les terres et l'iode ? Dans quelle gare les duchesses soudoyaient-elles l'employé de la statistique pour qu'il dirigeât sur leur embranchement des blessés sérieux ? Je promenais la guerre sur la carte du monde, l'essayant à chaque pays comme un couvercle à une boîte longue ou ovale, et, en forçant, elle allait presque à tous. En quelle langue disait-on, achevez-moi ? J'hésitais à choisir, comme si je donnais par ce choix le signal, j'hésitais entre l'Allemagne et l'Autriche, l'Espagne et les États-Unis. La guerre, qui détachait soudain du blason des grands empires les animaux héraldiques et les faisait pour moi lutter silencieusement à mort, la licorne avec l'ours, l'aigle à une tête avec son collègue à trois têtes. Puis je pensais, égoïstement, moindre et moi, pire tendresse, que peut-être deux petites nations seulement étaient en guerre, Cuba par exemple avec la Bolivie, le Pérou avec son voisin Nord, l'Équateur comme front. Ou, s'il fallait à tout prix y mêler un peuple européen, peut-être n'était-ce que la Norvège contre Panama, le Danemark contre l'Uruguay, toutes les capitales, je prononçais leur nom tout haut, cherchant dans l'air un cadenas secret qui remuait parfois, impassible au mot Paris. Oui, c'était bien par le mot Copenhague, le mot Lima que j'ouvrais en moi une citerne de pitié, pauvres Danois, hissant leur canon pour une dernière résistance sur leur plus haute montagne, haute de 53 mètres. Pauvre mille liméniennes, quand dans la rue de Lima résonnait le clairon qui annonçait les listes de morts fermant toutes à la même seconde leurs yeux immenses. Je me calmais un peu à confier la guerre à des mains aussi innocentes. La guerre, qui rend des nations entières ennemies soudain d'une couleur qu'elles éparpillent dans les champs pour l'exterminer, l'Allemagne du rouge garance, la Russie du vert turc, l'Italie du blanc. Tous ces chevaux de cuirassiers qui reviennent, chacun mangeant la queue de son chef de file, et dans l'escadron il n'y a plus de crin qu'au casque. Tous ces millions d'hommes qui partent, choisissant des armes aseptisées et bien tranchantes, chacun s'encourageant lui-même, comme si chacun n'avait à se tuer lui-même. Guerre américaine sans doute, mais je n'arrivais pas cependant à calmer en moi l'Europe. Certes je voyais la France en paix, et pourtant je sentais déjà mes sentiments envers les autres pays, envers tout, vaciller, vaciller, je sentais je ne sais quel poison gagner cet amour que j'avais des Espagnols, cette confiance en les Anglais, cette amitié pour la Bavière, et Madrid et Londres et Munich, toutes rondes sur leur plateau, n'étaient plus que les cases d'une roulette effleurées sans cesse par une bille qui touchait maintenant Lisbonne, maintenant Tokyo. Ah ! Je haïssais ce coup de canonne, pour toujours peut-être interrompue, comme la voix d'une femme qui à la minute de sa mort révèle à son mari qu'un de ses amis l'a trompé, meurt juste avant d'avoir avoué le nom, et gâte pour lui, éternellement, la grande et la petite amitié. Astérisque 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 à midi, j'avais l'habitude d'aller au rocher Claudel. Le courant effleurant l'île juste à ce point, tout ce que m'envoyait l'univers abordait là, et je m'y rendais comme à la seule distribution de cette poste, qui jadis m'avait apporté moi-même. Tous les mois, un déchet de l'Europe ou un cadeau presque neuf de l'Océanie m'y attendait, mais le plus souvent je n'en revenais, au bout d'une ou deux heures, qu'avec mon ombre. Ce jour-là justement, collé par le flux au rocher, imposé par une mère insistante, flottait un corps de chien. Il était déjà gonflé. C'était bien cet animal dont le cadavre est le seul cadavre en France que l'on voit couramment, qui y rende le pire destin familier aux enfants, traversant tout Paris, dernière pudeur, toujours par l'arche du milieu. Mais ici, grâce au remous, il s'acharnait à vouloir mettre hors de l'eau, à tirer à sec ce symbole de la mort. Je l'écartais d'autant de coups de gaffe qu'un police menanglais qui voit un vrai chien vivant abordé en Angleterre. C'était un caniche. Il s'écartait une seconde, puis revenait, dans un mouvement de la mère qui remplaçait sans le savoir le réflexe d'un caniche battu. Il dérivait enfin, quand j'aperçus son collier, je nageais vers lui, défis la boucle, et il s'éloigna, sa mission terminée, qui était de m'apporter ces deux mots incompréhensibles, Volga, Vermir. Quelques minutes après, une masse plus lourde passa au large, un autre chien, un Terre-Neuve, qui me donna lui aussi deux mots, Kismet, Bélerofon. Caniche, Terre-Neuve, race fidèle, qui venait me chercher jusque là, et qu'eût escorté sûrement le chien de berger s'il n'avait été retenu au milieu de l'abri par son devoir. Soudain retentit cet appel de mes oiseaux par lequel il m'annonçait qu'un oiseau nouveau avait pénétré dans l'île. Mais au lieu de poursuivre l'intrus de cocotiers en bas au bab par de longs rayons rouges ou verts terminés par les cacatoès nègres, les moins rapides, au bord de la mer il se pressait autour d'une épave. Il la cachait, mais il dessinait autour d'elle une forme. Je voyais, sous tendelle, une statue géante, une personne de tapisserie, mais gonflée et palpitante. À mesure que j'approchais, j'étais moi-même entourée et drapée d'un voile d'oiseaux excités, je devenais une créature géante aussi, aérée, avec au centre un petit corps de femme. J'arrivais. Les premiers de mes perroquets se confondaient déjà avec les perroquets de l'épave. Je me penchais, je rejetais les oiseaux qui la couvraient, avec mes mains, comme une couverture. Je vis une épaule, aussitôt cachée par de nouveaux plous migeuses. Une minute je me bâti contre cette enveloppe qui, crevant par place, me laissa apercevoir un genou, puis une main, puis une surface lisse, comme s'il y avait au-dessous un sol humain, puis, j'avais dû toucher l'oiseau agrafe de cette robe, ils s'envolèrent tous à la fois, et, ce vêtement évanoui, je vis un homme. Un homme qui m'arrivait nu, comme aux femmes d'Europe un enfant. Le haut de son corps était à sec sur le sable, mais l'eau montait à sa ceinture et par pudeur, en mourant, il avait pu relever jusque-là la mer. Il avait les bras écartés, il semblait cloué par punition sur mon île, l'Océanie voulait faire un exemple. Sur ce corps d'homme, le premier que je voyais, du premier coup d'œil j'étais stupéfaite de déchiffrer sa vie et ses moindres manies. Avais-je donc une telle science des hommes ? L'index de la main droite était jaune, c'est qu'il fumait, les talons usés et éculés comme des talons de souliers, c'est qu'il était autoritaire, la bouche ouverte sur le côté, il devait s'amuser à cracher loin, la lèvre supérieure avancée, c'est qu'il était gai, c'est qu'il aimait les calembours, la ceinture plissée et ridée par une vraie ceinture, un gymnaste. Il avait des cheveux roux et R.A.S., la barbe fraîche, on avait prévu la bataille, faire raser et tondre l'équipage. Le nez était cassé, plus tard j'ai songé qu'il devait être boxeur. Sur une de ses hanches, des cicatrices comme des encoches, de son genou à son épaule, comme si un enfant s'était mesuré chaque année à lui. Les lèvres justes clos de celui qui vient de parler, mais le visage dur de qui n'attend plus de réponse, une plaisanterie sans doute sur la torpille qui venait. Je ne sais quoi aussi départ jusque sur la poitrine, les mains, qui indiquaient la ruse, le mensonge. Mais je ne pensais guère à me demander s'il était imprudent de me donner un maître rusé et menteur, un maître qui crachait, et déjà j'étais courbé sur lui. Je ne pouvais tirer sa langue, car il était impossible d'ouvrir ses mâchoires, ni le suspendre par les pieds, car il était lourd, ni fermer et rouvrir ses bras, déjà trop raide. Une heure je tournais autour de lui, assiégeant ce corps pour lui donner la vie, avec la minutie de celui qui veut tuer une tortue ou une bête à carapace, cherchant un défaut à son armure, essayant de le brûler avec ma loupe, comme jadis un ennemi dans un vrai siège. En vain. Sur le corail où je l'avais tiré, étendu et en croix, il me redonnait seulement à la fois l'étalon de ma religion et de ma race. Parfois, assise à son chevet, je le gardais comme un typhique. Il me redonnait les vieilles mesures d'Occident pour juger ce monde où j'étais devenu la seule norme, le pouce, la coudée, l'aune. Parfois, je le caressais au front comme un fiévreux. Sur son visage, les ombres, à mesure que le soleil montait, modifiaient à chaque instant ses traits, sans que jamais cependant il ressembla à quelqu'un que j'ai connu, épuisant les visages d'une série d'humains que je n'avais jamais rencontrés. Il était couvert de tatouages, d'abord indistincts, sur son corps bleuâtre, mais que le soleil révéla peu à peu comme une encre sympathique, et je l'ai lisé à mesure qu'il apparaissait sur lui. D'abord son prénom et son nom, cela était anglais, cela était le corps de John Smith. Puis son surnom, cela était, pour les dames, le corps de Johnny. Puis une insulte à qui lirait ses tatouages, mais je ne lui en voulus pas. Puis une phrase de la Bible le dédiant à celui qui fait bondir les montagnes, qui calme les cœurs, cela était l'âme de Johnny Smith. Sur son bras gauche, à côté de trois petites encres en triangle, marque du vaccin qui libère pour toujours de la misère terrienne, deux mots en caractères anciens, du XVIIe ou du XVIIIe siècle, Royal Navy. Puis là où les tatoueurs s'obstinent à croire qu'est le cœur, juste au milieu du ventre, un cœur grandeur nature avec une flèche. Des noms de femmes épars, Marie, Nelly, Molly, avec des dates et des villes, Marie de Plymouth, Nelly de Sao Paulo, Molly de Dakar. Johnny était fidèle aux Anglaises quelque fût le continent. Une des jambes avec le dessin du tibia et du fémur, le pied avec tous les petits os, et, sur la plante, la signature de l'artiste, McDonald, tatoueur du roi, Germain Street. Sur la poitrine en lettres de cinq centimètres le début d'une phrase, Iam, que je parvins à lire tout en retournant la plus lourde page qu'on ait lue en ce bas-monde, Iam à son off-happy Leeds. Un fils de l'heureuse Leeds, de la riche Leeds, grouillante d'épingle à tête et d'épingle à cheveux plus qu'un divan. Je lisais tout haut, je m'interrompais pour chasser les oiseaux, dans la langue, malgré moi, de Johnny Smith. Je n'ai parlé qu'anglais avec lui. C'est que je voyais l'Angleterre, à genoux devant lui, plus que six mille vaisseaux battant l'union Jack avait passé au large. Ainsi, par la loi des probables et des moyennes, c'était un Anglais que m'apportait la mer. Des cadavres flottant sur les eaux, le chiffre des Anglais dépassait au moins d'un celui des marines du monde réunis. La loi des deux tiers valait pour les corps de marins anglais, de chiens caniches anglais, autant que pour les cuirassés. Au premier coup de canonne qui déchirait à fond mes flots, John Smith m'arrivait, comme sous la charrue en Berry un crâne gaulois, un corps gonflé, une éponge passée sur l'Angleterre, avec un rilent de jean, un buvard sur ses maux de Nelly et de Molly, un de ses corps anglais, d'une densité plus faible que celle de l'eau de la mer, huile calmante qu'on répand autour des bateaux dans la tempête, un Anglais mort noyé. Mais l'idée de John Smith mort noyé, au lieu de troubler, donnait presque autant de calme et de confiance en le destin que celle d'un Florentin mort poignardé ou d'un Suisse mort centenaire. La nuit tombait, les oiseaux les plus acharnés, gagnés par le sommeil, s'envolaient de notre groupe, allaient mettre sous leur aile le bec qui avait béqueté un humain, et bientôt je fus seul avec lui. Je ne pouvais me résoudre à le tirer jusqu'à l'une de ces baignoires de corail que je lui désignais comme tombe. La lune se levait et le repassait et l'argentait comme un objet de toile. C'était le premier homme, après mon grand-père, que j'eusse jamais veillé de ma vie, je n'avais pour cet inconnu de l'Ids, à chaque instant, qu'un geste filial. Comme pour mon grand-père, je ne pouvais supporter d'être à son côté, je ne me sentais utile et sûr que debout à ses pieds, sur l'axe même de cette vie, formant au-dessus de la mort, jadis avec ce mourant, ce soir avec ce noyé, à peu près le même groupe que l'homme et sa brouette au-dessus du Niagara. Je n'osais me pencher que vers lui, à cause du vertige. Chaque flot un peu bruyant, chaque liane glissant, chaque chute de noix me faisait frissonner comme s'il était lié par des fils invisibles aux fruits, aux branches, aux oiseaux anglais, à chaque vague et que tout bruit était preuve en lui d'un secret mouvement. Je le contemplais, j'avais maintenant la science à peu près complète de son corps, je n'y découvrais que deux petites traces, imperceptibles, de son naufrage et de la mort, un œil fermé d'un bourrelet plus fort que l'autre, celui sans doute qui avait touché l'eau le premier, et une égratignure près de l'épaule. Blessure fraîche que je soignais comme celle d'un vivant. Quand j'eus tout appris de lui, quand je l'eus épuisé comme un journal, quand j'eus tourné autour de lui, de près ou à distance, comme jamais Anglaise ne le fit autour d'une statue dans un musée, quand toute mon île eût été rebâti, comme une ville européenne, et ma pensée aussi, à l'échelle d'un homme, je jetais sur lui des brassées de fleurs qui ne s'ouvrent que le soir, son dernier vêtement, plus vibrant et ajusté que le vêtement d'oiseau, et bientôt bruyant car toutes les grosses abeilles. De nuit, y vint Bourdonneux, parfois je m'endormais une minute, de là-haut un aéroplane aurait cru voir dans cette île un couple dormant, je m'amusais à ce jeu, pour ce spectateur invisible, je m'étendais près du corps, je m'asseyais à sa hauteur, je m'endormais au-dessus de ce bras étendu. Je m'éveillais, je reprenais dans ma pensée, en sursaut, possession de ce mort, aussi ardemment qu'on reprend, en France, la nuit, la main d'une grande sûre. J'attendais le jour. Je voulais, puisqu'il n'était plus possible de le sauver des ténèbres, le sauver de cette dernière nuit. Soudain le soleil arriva, les petits oiseaux, maintenant moins curieux, s'occupaient de leur repas, et ils n'y avaient plus, dessinant le corps à une envergure immense, que quelques vautours perdus dans le ciel et que je n'avais jamais vu jusqu'à ce jour. Je sentais aussi des requins en route d'un fond lointain, nageant vers nous à la vitesse de la lumière. Je sentais des mouches appelées d'un autre archipel voler en droite ligne et qui bientôt arriveraient. Je sentais en rumeur toute cette agence du Pacifique qui veille aux enterrements d'une classe aussi haute. Je sentais parti, à vingt mille lieues à l'heure, les rayons qui allaient me le montrer plus livide, plus décharné, vert et indigne. Je me décidais donc, je le traînais jusqu'à la baignoire rouge, passant des rondins au-dessous de son corps pour qu'il roula, et il laissa sur la grève, mais à contresens, l'empreinte d'un petit canot qu'on lance. Sous le poids de cet homme, jamais la trace de mes pas n'avait été aussi distincte et j'eus la même angoisse, à voir mes empreintes profondes, en me retournant, qu'à voir celle d'un inconnu. J'avais faim. J'avais faim d'une faim nouvelle. Après le premier travail que j'eusse accompli dans l'île, à cause peut-être du seul contact avec cet anglais carnivore, j'avais envie de plus que d'orange et de banane. J'étais désespérée mais j'avais soudain appétit, récompense aux labeurs, réconfort des enterrements, de pickles, de rosby f, de poulet cocotte. Mes oiseaux tournaient autour de moi sans se douter du changement. Je voulus aller pêcher et griller des truites sur du charbon de bois. Soudain, comme je lançais à la mer un fruit rond qui m'avait heurté, comme j'essayais en vain de chasser une abeille, comme je pensais avec tristesse que j'étais là, répétant les gestes, les mêmes, de nos ciquets, de sa cuntala et qu'une ombre de mort seuls m'épiaient, comme je devinais à vif en moi plus de tendresse, de dévouement qu'il n'en a jamais fallu pour devenir héroïne, et en plus l'art de nager, de grimper, l'art d'atteindre avec une pierre n'importe quelle noix de coco, et tout cela. Stérile, alors comme si regardez Fixment la mort vous la fait voir ensuite cent fois soudain, j'eus la terreur d'un philosophe qui sentirait sa pensée non se poursuivre par chénons et écluse mais se reproduire en grouillant comme une culture, je vis des cadavres abordés de partout. Ils abordaient là où s'abordaient des hommes vivants, ils étaient une vingtaine et part à cet assaut, de toutes les petites criques par où je sortais de mon bain, sortait en ce moment un homme. D'autres pris dans le courant passaient au large, chacun avec sa nage propre, champion dans la mort de l'auvrâme, des épaules hors de l'eau et des bras dressés, là une tête, là une main, là-bas un pied, et en rasant la mer à niveau on eût eu de quoi me refaire le corps entier de Johnny. Mais la plupart collés au rivage suécais, inlassable, à la pierre ponce ou à la nacre, avec ces saccades enfantines que nous donnent à nous les poussées de la mer astérisque 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 comme les hommes sont dissemblables si légers, si pesants, si fins, si grossiers, si vulgaires et si dignes jusque dans la mort, que je devinais dans ces cadavres les reconnaissants et les ingrats. Après chaque sauvetage, je me reposais, mais déjà presque modelé par une demi-heure de contact ou d'étreinte à certaines formes d'hommes, désorienté quelques minutes devant le corps suivant, corps habillé alors que l'autre était nu, souple quand l'autre était raide, forçant mes bras et ma piété à épouser vingt formes différentes. Parfois la lune éclairait le noyer, je m'habituais à son visage, parfois je repêchais un corps dans l'ombre et plus tard, sur le rivage, je ne le reconnaissais pas, il me semblait venu sans moi. Parfois une vague inattendue poussait le corps, j'avais l'impression qu'il cédait. Le soleil revint. À chaque corps retiré de la mer, elle avait changé de couleur, pourpre à l'avant-dernier, rouge au dernier, et soudain vide de mort, toute bleue. Premier jour cependant où, depuis des années, je ne me baignais pas. Je l'ai compté, j'en trouvais d'abord dix-sept, puis seize, puis le disparu revint. Les uns avaient la tête, les autres les pieds tournés vers la mer. De la tête s'envolait toujours quelques oiseaux, plus curieux que sont les oiseaux des visages que des corps. L'un avait un grelot dans sa poche, et sonnait. Deux avaient des alliances, j'eus désormais deux alliances au même doigt. Le plus jeune, un berbe, avait un veston noir avec des boutons d'or comme les collégiens chez nous, rien n'y manquait, ni la cravate, ni la montre, comme aux collégiens un jour de grande rentrée, c'était des vêtements faits sur mesure, de ceux que la mer n'arrive pas à enlever au corps, la ceinture était fixée au drap par des boutons agrafes, et le mid-ship retenait de la main sa casquette, seul objet qu'il eût pu perdre dans le désastre. Toute la douce peur de perdre sa casquette, mélangée à la confiance en son col, en ses brodequins, illuminait et sanctifiait ce visage. Mais à mesure que le soleil chauffait, cette troupe que je croyais d'abord uniforme, je la visse se diviser en deux. L'alliance que tous les noyés ont contre la nuit était rompue. Il y avait deux sortes de tricots, deux sortes de bérets, c'est qu'il y avait eu deux navires, il y avait deux sortes de têtes, deux mains, même dans la mort deux attitudes, il y avait deux coupes de cheveux, c'est qu'il y avait deux races. Alors je vis la guerre ? D'abord la compagnie de sept géants à chair blanche, jeunes tous et de taille égale comme un peuple mythique, les plus défigurés et les plus gonflés, comme s'ils n'avaient pas, eux, l'habitude de cette mort dans l'océan, le visage si gras et leur petite moustache blonde si pommadée que l'eau restait sur eux en gouttelettes et n'avait pas désuni un poil, l'un avec un maintien moustache, tous avec des instruments dans leur poche dont on n'a rien à faire au fond des eaux, des harmonicas, deux, petites flûtes, tous avec leur nom gravé à l'encrin délébile sur leur tricot, mais sans tatouages et anonymes dès qu'il était nu, les ongles faits au polissoir, chacun rapportant sur son visage non pas, comme d'habitude les morts, une ressemblance avec quelqu'un connu entrevu dans un orchestre ou une diligence, mais la ressemblance exacte avec le camarade d'à côté, et dix corps en basane et en muscles, avec des coups d'otarie, avec des fils de laiton pour cheveux, de la corne pour ongles, de l'or pour dents, tout divers, ressemblant tout, avais-je donc oublié à quoi ressemblent les hommes, à des chiens, à des chevaux, à des dogs, l'un à un chat, le midship à une femme, avec des poches toujours vides si ce n'est de tabac et de pipe, mais dont presque tous les corps portaient le nom et les aventures, l'un avec la même molly de Dakar, l'autre avec toute la bataille de Hastings, un troisième sa vie décrite depuis le coup en cinq ou six lignes, naissance, engagement, naufrage du Saan Bim, naufrage du Lady Grey, et il restait pour inscrire sa mort toute une place réservée jalousement, sans doute pour des noms de femmes, tout le sternum, un dernier enfin, rien que cela me poussa à prendre parti entre les deux races, avec sur le bras, souvenir de Boulogne et un pavillon français. C'était sept matelots allemands contre dix de la Grande-Bretagne, c'était, je pouvais grâce à leur nom nommer ses tournois, Meyer contre Blakely, Weldcrut contre Perret. C'était ses bouches ouvertes, ses yeux chavirés, c'était rien qui voguait sur la mer grâce à quelques trucs, sans que leur densité y fût pour rien, les doigts si gros et écartés qu'il fallait bien constater qu'ils n'avaient pas de palmes, contre dix corps aux dents serrées, aux yeux fermés, si amégris que la mer, au lieu de les gonfler comme les autres d'elles-mêmes, semblait les avoir sucées et de chaque Anglais reprit un héritage. Voilà ce que l'on faisait sans moi là-bas. C'était l'Angleterre contre l'Allemagne. Je m'étonnais soudain de n'avoir pas été prévenu par un bruit plus formidable. Je prêtais l'oreille. La mer était à nouveau bleue de roi, colorée par ce dernier mort que personne ne pourra jamais retirer. Le vent allongeait vers moi un flot qui maintenant me semblait vide, un flot sans humain, cependant insistant. Tous ces signes par lesquels les chiens veulent annoncer que leur maître mort ou mourant est là, à côté, s'avançant d'un pas vers un inconnu, lui léchant les pieds, repartant d'un pas en arrière, se détournant vers une direction inutile, l'océan me les faisait. Les fleurs de nuit sur Smith s'étaient flétris. Les oiseaux picoraient sur la plage les jeunes verts et de chaque noix de coco qui tombait, dès qu'elle touchait terre, comme d'un obus partaient des flammes fulgurantes qui étaient les paradisiers. Le soleil, selon la pente des cadavres, atteignait déjà quelques visages et me les désignait. Il fallait me hâter, déjà ces bêtes que je n'avais jamais vues dans l'île, arrivant du dernier cadavre d'oiseaux à leur premier cadavre d'hommes par un chemin souterrain, cloporte, nécrofort, surgissaient près de chacun et près de chacun aussi, pour retarder ce dernier départ, les oiseaux qui croquaient les insectes. Je ne pouvais à temps creuser autant de tombes. Je décidai de jeter tous les corps dans la plus grande fosse de corail et je commençai par les Allemands plus proches d'elle. Ce fut d'eux que je m'enrichis, ils étaient chargés de bagues, de bracelets, de chaînes d'or, leur ceinture, leur portefeuille, leur poche était d'un caoutchouc que l'on avait pu entamer, et tout par loi d'empire était devenu imperméable à la mer, par cette loi qui leur impose au contraire un visage et un cœur perméable, sensibles aux vins et aux châteaux, quand ils pénètrent dans la France, avides de ces saisons. Déjà je sentais en effet la France menacée elle aussi de la guerre, dans chaque corps, je cherchais un signe qui m'indiqua laquelle des deux équipes étaient mortes pour moi, j'espérais le deviner en me relevant soudain, en les embrassant d'un regard. Rien encore ? Pas un signe. Et je me baissais pour ma récolte de plaques d'écailles, de pierres précieuses, d'algues et d'insectes conservées dans des herbiers, de tout ce que ce râteau à sept dents avait raclé du Pacifique. Ce n'est que dans le portefeuille du dernier allemand que je trouvais le petit éclaireur de Shanghai, et un titre en lettres immenses m'apprit qu'en Champagne c'est la première de nos victoires que je connus, cela m'aida à supporter la nouvelle une de nos patrouilles avait ramené un prisonnier. J'étais seule avec mes alliés. Parfois, l'as de tirer sur un corps trop lourd, comme on délaisse un lacet qui s'est noué pour défaire d'abord l'autre soulier, je le délaissais pour un plus souple, astérisque, 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 je ne me réveillais que le lendemain, quand le soleil déjà déclinait. Ce fut la seule journée dont je n'ai vu que la moitié dans l'île et que je puisse soustraire à l'addition des autres. J'étais hébété de sommeil. Je me laissais parler tout haut, à mon habitude, sachant que ma parole la plus machinale me renseignait sur moi-même. Suzanne dit-elle « Tu es seule. » Et en effet, on avait remonté ma solitude comme une horloge. Je me levais. Il ne restait plus de ceux qui avaient troublé l'île que quelques traînées légères comme d'avions qui atterrissent. Gérée sur la grève, je me mis encore au service de cette guerre qui comptait sur moi pour toucher l'extrême pointe de ses rayons et la libérée de cet homme mort dont chacun se coiffait. Pas une vague ce jour-là qui n'est pris sous mon regard la forme d'un corps. Mais pourquoi après tout être plus triste qu'avant-hier ? J'avais des gourdes pleines de rhum, j'avais des stylos, de l'encre, je pouvais m'enivrer, je pouvais écrire une lettre, j'avais tout ce qui retient au monde sept marins allemands et leur rend la vie préférable à la mort, j'avais une de ces pièces de Diepfenig avec lesquelles on peut faire le tour de Edelberg dans un tramway rouge ou de Munich dans un tramway bleu, un de ces demi-marques qui suffisent au musée de Berlin pour que le gardien-chef fasse tourner pour vous sur son socle à roulette lève de Rodin, alors que les plus pauvres ne peuvent voir lève que de face ou doivent tourner autour d'elle, j'avais un de ces louis d'or avec lesquelles on va de Kablen Sabine Gunn sur un vieux navire où est tracé en silhouette Bettina Brentano à la place du pont où elle dormit pour aller voir G2. J'avais douze cartes postales avec les vues de Singapour et le portrait de cette pieuvre, la même, à laquelle tous les jetaient des langoustes. J'avais cinq harmonicas, deux flûtes, je les essayais. J'avais le sifflet auquel devait répondre le caniche. J'avais le briquet de celui qui ressemblait à un Français et que j'avais enterré l'avant-dernier, le mouchoir en cachemire du Midship, que j'avais enterré le dernier, pour que ses parents soient tranquilles, pour qu'il ait quitté le dernier son dernier bord, le couteau à cran de l'irlandais que j'avais retiré par les pieds de sa vague, le plus lourd, qui tout le jour avait semblé, à deux pas du rivage, un phoque assommé au moment où il regagne la mer. J'avais appris tout ce qu'une femme, en répulsion, en pitié, peut apprendre des hommes, j'avais tout ce que vingt hommes peuvent jeter de gage, dans un jeu, sur un tablier de jeunes filles, anneaux gravés à Rotterdam, lunettes, et en trousseau de clés de quoi ouvrir, d'abord vingt coffrets et cantines au fond de la mer, puis vingt armoires dans Wiesbaden ou Cardiff, plus une grande clé comme une clé de cave. J'avais le portrait de Sophie Sils en décolleté devant cette fausse mer en toile que les photographes installent pour les amis des marins, celui de Bertha Crapenot, en travesti, en faux tyrolien, mais auprès d'un vrai lac, sur une vraie barrière, j'avais le petit éclaireur. Je n'avais pas rallumé mon feu. Je n'avais pas hissé mon pavillon. Aujourd'hui, j'avais peur des hommes. D'instinct, je me protégeais contre ces cent millions d'ennemis dont j'apprenais l'existence. Cette île qui avait gagné, par ma présence, je ne sais quelle vie et quel aspect français, en une minute je l'eus sans presque y songé maquillé, et rien n'y eût exaspéré le capitaine d'un corsaire allemand. Tous ces perroquets qui parlaient français je les attirais au centre de l'île par des graines de tournesol et le rivage en fut libéré. Je ne pouvais lire le petit éclaireur que ligne par ligne et avec des repos, car la lecture était un supplice pour mes yeux. Tout ce que j'avais pensé jusqu'ici du bien, du mal, tout mon raisonnement, tous mes goûts et dégoûts je les contenais, résolus à donner raison à mon pays. Si mon pays avait attaqué l'Allemagne, surpris sa frontière, violé la Belgique, ce tout petit nerf de mon âme, infime, qui admet qu'on viole la Belgique, je lui permettais soudain de croître. Si les français avaient pillé, avaient violé, ce déclic dans mon cerveau un peu rouillé qui approuve le pillage et le viol du Palatina, je le déclenchais. Si les français avaient fui, je laissais ce démon de la déroute, cet amour épouvantable des chariots de blessés versant dans la boue, des chiens tués d'un coup de baïonnette par un caporal énervé, ce goût des révoltes contre l'officier qui barre le chemin, je le laissais, ce démon si faible dans un cœur de jeune fille, s'épanouir en moi. Si les Anglais, leur flotte coulée, barraient la mer par des filets et des sous-marins, ce pli du cœur qui permet les naufrages cruels, je l'admettais, tous ces fermes mauvais, encore minuscules, ils s'opposaient déjà en moi à ces grandes formes pures et tristes, toujours de grandeur nature dans les âmes de jeunes filles, qui sont la conquête de l'Alsace avec des clairons, la bonté des ouaves pour les prisonniers, l'anarchiste et le royaliste se portant l'un l'autre à l'hôpital, forme. Soudain, Immobiles et Exsang, presque ridicules, et qui attendaient un mot de moi pour reprendre leur vie. Mais déjà j'avais lu les gros titres, puis les moyens. Déjà je savais que le fils de Kipling était tué, tué aussi le neveu du premier douanier de Shanghai, M. Boyleard, et en plus de ces deux-là tué depuis longtemps, les deux seuls dont je connusse les noms, une statistique me disait qu'il y avait huit millions de morts en Europe. J'avais toute la tristesse, tout le remords sur tout, que donne une telle nouvelle. J'y étais cependant pour si peu. Par quoi avais-je ma part de cause dans tant d'horreur ? Pourquoi me sentais-je un peu coupable ? Quels étaient ceux de mes gestes autrefois, celles de mes paroles qui avaient apporté un poids, si léger fut-il, à la guerre ? Par quoi avais-je, moi jadis à Belac, manqué de prudence et appuyé sur le plateau ? Tous les arbres de Picardie coupés, disait un titre. Plus de chevaux en France, disait un autre. Par quoi avais-je amené un arbre, un cheval de France à la mort ? Oui, j'avais deux fois négligé, les deux fois où j'avais eu affaire à l'Allemagne même, de l'amadouer, de l'attirer. J'avais dit du mal de Wehrs, sœur, je l'avais trouvé, à mon brevet, plus menteur que sensuel, plus bourgeois qu'élevé, et, une autre fois, j'avais indiqué à un Allemand sur sa Mercedes la route de Limoges quand il demandait la route de Poitiers. Il avait vu Saint-Martial au lieu de Saint-Tradgonde. Voilà ma petite part dans cette guerre, j'avais irrité contre nous l'ombre de Wehrs, et un capitaine de réserve. Je lisais. Je lisais des pages obscures. Je voyais la France guidée par des noms inconnus, Joffre, Pétain, je voyais qu'il y avait eu chaque jour un communiqué et que le 911e seulement m'arrivait. J'apprenais que ce gros bateau, le seul sur lequel jadis j'avais compté, le loup Saint-Énieur, était coulé, je découvrais qu'on tue en avion, qu'on lance des gaz. J'use une description en quatre colonnes de l'expulsion de M. Dallon de l'école allemande de Shanghai, tous les détails sur la fidélité du Siam aux alliés, sur le dévouement de la Cochin-Chine, le nom de tous les donateurs de la fête de charité de Hanoï, celui de tous les passagers et indigènes de Macao coulés sur le Tokio-Hara. J'appris que le grand amiral vivait à terre, le général en chef dans une péniche. J'aurais tout compris de la guerre sans une phrase insoluble qui dans chaque article contenait le nom de la même rivière, sans qu'on pût en saisir le rapport avec le sujet. Les Allemands sont chez nous, disait le premier journaliste, mais que disent-ils de la Marne ? Peu de raisins en France cette année, disait le second, la Marne suffit aux Français. À la page littéraire, on se consolait des méfaits des Cubis avec le même contrepoison, nous avons visité les Indépendants, disait M. Clapier, le critique, heureusement qu'il y a la Marne. J'étais même un peu effrayé de voir mon pays défendu contre les Allemands et les mauvais arts par ce mot unique comme par un talisman. Que le mot la Marne devienne vide, périmé, et la France et l'Académie étaient sans armes. Mot qui semblait valable aussi pour les autres pays, seule monnaie française égale à son change, le Brésil est dépossédé du caoutchouc, disait la page financière, il se console avec la Marne, et pas un journaliste qui se trompe pas et dit, la Grèce est infidèle mais il y a la Saône. Les architectes français sont nuls, mais il y a la Vire. Sous toutes les lignes du petit éclaireur le seul nom de Marne coulait comme un ruisseau sous les planches à jour d'un pont. Si bien que machinalement je dis tout haut, essayant sur moi ce baume. Elle est seule dans son île, mais il y a la Marne, et soudain, en effet, la Marne me promit mon retour, tant je rivisse nettement à Charenton, sur son embouchure même, ce pêcheur à la ligne plein de ravissement je l'avais félicité, et il m'avait tendu sa main gauche secouée avec la droite de son poisson, pour ne pas mouiller trop sa poche, tout ce qu'il pouvait de cette eau sacrée. Un moineau, apprivoisé sans doute sur un des navires coulés les moineaux sont bien laids et vulgaires, mais il y a la Marne était venue se poser sur mon épaule et ne me quitta plus. Chapitre 9, mon cher Simon, deux lignes de résumé d'abord, pour vous mettre au courant. Je ne suis pas morte, mais polynésienne. J'ai protégé mon île d'un alligator et d'un cougar. J'ai refusé, malgré des sollicitations, d'être ma propre idole. J'entretiens un troupeau de 233 dieux et de 18 fantômes d'hommes. Un ornithorynque suit mes pas, sur lequel est posé le plus paresseux de mes oiseaux. Je vous écris parce que j'ai trouvé dans la poche d'un marin noyé nommé Rudolf Heberlein un étui plein de stylographes et que l'encre se résorbe. Vous savez tout ? Je vous écris d'un promontoire que j'ai décoré avec mille rondelles de nacre, comme on le fait à Londres pour les becs de gaz et les refuges qu'on signale aux automobiles. Je suis visible là tous les jours, de deux heures au moins à six. Je dois même assurer que jamais être humain dans le monde n'a été plus visible, sur deux trépieds à mes côtés brûle des pommes de pain, pour faire deux fumées, du palmier de gauche au palmier de droite étendu derrière moi un rideau de plumes rouges, haut de trois mètres, le pavé est de corail noir et ne devinez-vous pas aussi, rien qu'à ces quelques lignes vous en avez l'impression, comme vous l'avez parfois en téléphonant à une amie qui ne l'avoue pas elle non plus, mais qui m'arrivode. Elle aussi que je vous écris nu. J'ai sur mes genoux une feuille quadrillée et je sens au travers la plume courir, me creusant aux points et aux virgules d'une si agréable piqûre que je vais multiplier les phrases courtes. Le ciel La mer Le ciel est tout étincelant ou tout rouge, c'est toujours ici la fin d'un grand incendie, les papillons noirs voltigent en tout point faible de l'espace comme du papier brûlé, la mer sur les récifs fait la chaudière qui refroidit, les palmes claquent comme des pincettes. Le monde a brûlé et j'en suis, tiède, le pauvre résidu. Ici tout est luxe, Simon. De longs oiseaux à queue vermillonne remontent les gouffres de lumière par bond, comme les saumons les cascades, jusqu'à l'éclat de soleil dont ils sont nés, de leur queue reprenant l'élan sur un rayon. Chaque arbuste par mois jadis fut sans doute si surpris qu'il porte depuis mon naufrage les fruits d'un autre. Ici les pommiers donnent des oranges, les figuiers des cerises. Ici un monde où fleurs, oiseaux, animaux et insectes, confondus dans le bonheur, n'ont pas eu le temps à mon arrivée de reprendre leurs attributs, des bêtes poilues pondent des œufs, les poissons couvents. Tout ce que les poètes seuls voient en France, on le voit ici à l'œil nu, les arbres boivent à la mer par de vraies trompes qui se contractent quand elle est trop salée. Tout ce qu'on dit par antiphrase des femmes à Paris, on peut le dire vraiment de moi, mon teint est nacré, poudré de vrais nacres, mes lèvres sont de corail, poudré de vrai corail. Les couleurs aussi ont été recollées trop vite, les feuilles sont carmins ou pourpres, les fruits sont verts dès qu'ils sont mûrs. Ici l'on peut avoir sans peine tous vos sons et vos parfums d'Europe. Pour écouter le bruit des peupliers, je n'ai qu'à fermer les yeux, m'étendre dans la grotte sous-marine et écouter le bruit de la mer sur les galets. Pour entendre un murmure qui ressemble à celui de la messe, avec des prix Dieu qui claquent, je n'ai qu'à ne pas dormir la nuit où les gros soutardes font leur nid. Pour entendre le clairon ou le coup de massue qu'on donne dans les foires, afin de gagner la médaille, il suffit d'attacher une noix près d'un arbre vieilli qui s'écroule. C'est à s'y méprendre. Il y a même un bruit qui non seulement remplace l'autre, mais est le même, et je l'écoute tant que je peux, car il me rappelle Belac et la cheminée en peluche, celui d'un coquillage vide à mon oreille. Et pour revoir certains gestes auxquels là-bas on tenait, c'est à peine plus difficile. Pour retrouver votre gant jaune que je voyais sans vous voir vous-même sur la rampe du palier, quand vous descendiez mon quatrième, je n'ai qu'à me pencher sur la lagune et suivre une truite jaune qui regagne le fond en cercle toujours plus petit. Le geste du conducteur qui tire la sonnette pour vous dire que le tramway est complet, j'ai deux singes qui le font quand je m'approche de leur palmier. C'est tout à fait l'Europe. Il y a des matins aussi où j'ai la fatigue, non de ceux qui éventent la mousson, que lavent trois fois par jour le Kurochivo, mais de ceux dont les pieds toute la veille ont buté contre des escaliers, dont les épaules sont courbées d'avoir voyagé debout dans un train de ceinture. Ici, devant cette île qui est devenue de mon âme un miroir que je confonds avec elle, devant ces dalagans palants qui ressemblent à une volonté que j'ai, cette colline baï qui a évidé rouge et noir qui contrefait juste une petite peine que je ressens, ces oiseaux niennes-les qui imitent à cimer prendre la poussière de pensées qui volent autour de mes pensées, moi la reine, ma perfection soudain macable, et je souhaite ce corps maladroit comme il l'était à Belac, quand il cassait le douzième vers d'eux. Chaque service, je souhaite mon oreille polluée, je voudrais entendre dire, causer à quelqu'un, se rappeler de quelque chose, entendre Madame Blébé et appeler ses filles et ses demoiselles, je suis las de ces invisibles agrafes qui m'empêchent de tomber des plus hauts arbres, de ces poches d'air en moi qui me maintiennent au fond des eaux, je voudrais toucher un homme ivre, un typhique, et j'en oublie, quand la nuit vient, d'allumer mes feux de centales et de commander à mon île trop parfumé le clignement qui attirera un jour le navire coureur. Seul, Simon, et pourtant, toutes ces places dans mon corps qui n'étaient sensibles qu'au contact des hommes, je les sens s'irriter. Ce chatouillement dans ma hanche, qui me prenait dès qu'un homme blond chuchotait à mon oreille, c'est maintenant un vrai sens, une vraie cicatrice. Cette faiblesse dans mes épaules dès qu'un jeune homme brun me parlait du théâtre, je la ressens. Ce petit doigt gauche qui remuait inlassablement quand une femme un peu frivole me tenait la main droite, il remue, et tout s'est gai dans mon corps, quelqu'un les a passés hier tous à la fois, quand j'ai décidé de faire sauter dans la seconde île, avec des cartouches trouvées sur un marin allemand, la cachette en maçonnerie de l'inconnu qui m'y précéda. Étourdi par l'explosion, comme leurs frères poissons quand on pêche à la dynamite, des oiseaux restaient accroupis tout autour, et je pus ce jour-là pour la première fois saisir le plus sauvage oiseau de l'île. Par la fente ouverte dans le mur je passais le bras, posant le paradisier près de moi comme un paquet. Les décollants de l'ossature de l'île comme d'une reliure, un par un, j'en retirais des feuillets. Comme en pension une grande à la moyenne qu'elle adore, par une fente de sa porte, ce mort me passait des poèmes français, des pages de romans, quelques braves explorateurs consciencieux qui avaient cru que l'on doit vraiment emporter autour du monde ces dix chefs d'œuvre que les annales font choisir par Plébiscite, la feuille 31 de Doc Quichotte, la feuille 214 de Montaigne, 69 de Jacques le Fataliste. Je lisais chaque page aussitôt, plus désolé quand je m'apercevais que j'avais lu le verso avant le recto que si l'on m'avait raconté d'avance autrefois le dénouement d'un roman, trouvant un début, un milieu et une conclusion à chacun de ces passages isolés sur l'allure de Rocinante, sur le vol d'une bourse par Jacques, sur l'égoïsme, et j'étais comble après huit pages, comme si j'avais lu huit romans. La page 180 de la Rochefoucauld, qui me peina, sur les femmes, où la Rochefoucauld avait tout prévu, excepté mon cas, où il insultait injustement mes phares, ma fidélité, et me montrait la vieillesse venant d'Europe me rejoindre dans l'île. La page 55 de Gilles Blas qui me rapprit à elle seule bien des noms, les juges, les mulets, les duègnes, l'ombre chevalier. Mais, sans parler des noms, c'est surtout tout un jeu d'adverbes, de conjonctions, d'exclamations qui revenaient à moi, j'en sentais mon âme rajeunie comme un vieux coussin auquel on remet ses ressorts, j'en bourrais ma pensée, j'en séparais tous ces mots qui peu à peu s'étaient rejoints dans mes phrases, je me promettais de parler devant l'écho avec des, soit que, des, suivant que, des, encore que. Après chaque page, j'enfonçai à nouveau le bras dans la caverne, appuyant de la main libre sur le paradisier qui avait repris ses sens, qui se débattait, qui me béqueta, le livrant enfin en rançon pour un volume que je retirai presque intact, et dont le titre était tel que je restais une minute immobile au-dessus comme sur un miroir, Robinson Crusoe. Un mendiant ne comprend son infortune qu'en voyant un mendiant, un nègre, un nègre, un mort qu'en voyant un mort. Jamais il ne m'était venu à l'idée jusqu'à ce jour, par égoïsme, de comparer mon sort à celui de Robinson. Je n'avais pas voulu admettre que sa solitude effroyable fut la mienne. La vue de cette seconde île ronde comme un ballon d'oxygène au-dessus de mon île m'avait maintenu dans l'espoir. Mais aujourd'hui je feuilletais le livre comme un manuel de médecine sur la maladie qu'on croit soudain la sienne, c'était bien la même, même symptôme, même mot, des oiseaux, des bêtes, un peu de terre entourée d'eau de tous côtés. La nuit tombait, j'allumais deux torches et seul, seul à la lisière d'un archipel, une femme allait lire Robinson Crusoe. Jusqu'au matin je lus, jusqu'à l'heure où les plus grosses étoiles se rassemblent dans un coin du ciel près d'un céleste gagnant, et où mon ptmérope s'apprivoisé tourne autour de ma tête en cercles égaux comme autour d'une boîte à moudre, avec le grincement son cri. Mais moi qui cherchais dans ce livre des préceptes, des avis, des exemples, j'étais stupéfaite du peu de leçons que mon aîné homme me donnait. D'abord c'était un allemand de Brême, nommé Kroitzer, j'en étais un peu déçu, comme un geôlier américain qui retrouve un aigre ou un chinois là où il enferma un superbe irlandais. Puis, peut-être à cause de cette mauvaise foi que me donnait son origine, je le trouvais génial, incohérent. Ce puritain accablé de raison, avec la certitude qu'il était l'unique jouet de la Providence, ne se confiait pas à elle une seule minute. À chaque instant pendant dix-huit années, comme s'il était toujours sur son radeau, il attachait des ficelles, il sciait des pieux, il clouait des planches. Cet homme hardi frissonnait de peur sans arrêt et n'osa qu'au bout de treize ans reconnaître toute son île. Ce marin qui voyait de son promontoire à l'œil nul les brumes d'un continent, alors que j'avais nager au bout de quelques mois dans tout l'archipel, jamais n'eut l'idée de partir vers lui. Maladroit, creusant des bateaux au centre de l'île, marchant toujours sur l'équateur avec des ombrelles comme sur un fil de fer. Méticuleux, connaissant le nom de tous les plus inutiles objets d'Europe, et n'ayant de cesse qu'il n'eût appris tous les métiers. Il lui fallait une table pour manger, une chaise pour écrire, des brouettes, dix espèces de paniers, et il désespéra de ne pouvoir réussir la onzième, plus de filets à provision que n'en veut une ménagère les jours de marcher, trois genres de fossiles et faux et incréibles et des roues à repasser et une herse et un mortier et un tamis. Et des jars, carrés, ovels et rondes et des écuelles et un miroir breaux et toutes les casseroles. Encombrant déjà sa pauvre île, comme sa nation plus tard allait faire le monde de pacotilles et de fer blanc. Le livre était plein de gravures, pas une seule qui me le montra au repos, c'était Robinson bêchant ou cousant ou préparant onze fusils dans un mur à meurtrière, disposant un mannequin pour effrayer les oiseaux. Toujours agité, non comme s'il était séparé des humains, mais comme s'il était brouillé avec eux et ne connaissant aucun des deux périls de la solitude, le suicide et la folie. Le seul homme peut-être, tant je le trouvais tatillon et superstitieux que je n'aurais pas aimé rencontrer dans une île. Ne brûlant jamais sa forteresse dans un élan vers Dieu, ne songeant jamais à une femme, sans divination, sans instinct. Si bien que c'était moi qui prenais la parole à chaque instant pour lui donner des conseils, pour lui dire, « Va donc à gauche, va donc à droite. » Pour lui dire, « Là, assieds-toi, pose ton fusil, ton ombrelle et ta canne. » « Tu es sur un promontoire, des perroquets t'entourent, écrit donc quelques vers, pourquoi diable n'es-tu pas de du sel d'or au lieu d'être de brème ? » « Ne travaille pas trois mois à te faire une table, accroupis-toi. » « Ne perds pas six mois à te faire un prix Dieu, là, agenouilles-toi. » « Ne trouve pas le moyen d'avoir ici des éboulements comme dans un pays de mineurs, des accidents d'électricité comme dans un siècle futur. » « Ton parapluie, ton ombrelle et ton encas, tant pis si tu n'arrives pas à perfectionner le ressort qui les tient fermés, laisse-les tout ouverts à la porte des forêts où tu ne peux pénétrer avec eux. » « Pense plutôt à moi, qui, pour te jouer un tour, aurais appuyé de la main, nom du pied, sur le sable de ton île, est disparu. » « Que diable aurais-tu dit de cette main de femme ? » « Cet arbre que tu veux couper pour planter ton orge, secoue-le, c'est un palmier, il te donnera le pain tout cuit, cet autre que tu arraches pour s'aimer tes petits pois, cueille sur lui ces serpents jaunes appelés bananes, et cosse-les. » « Je t'aime, malgré tout, toi qui parles du goût de chaque oiseau de l'île et jamais de son champ. » « Que dirais-tu d'un verre de bière ? » Ainsi toute la nuit je lus, jusqu'à l'heure au vendredi, tout noir, arriva avec le matin. La lune se couchait. Parfois, est-ce une perle qui prenait une peau au fond de la lagune, toute la mer se bombait et devenait opale. La grande ours était repliée devant moi comme un mètre pliant, ma pauvre île trop petite pour pareilles mesures. Ce n'était pas un silence d'Océanie, mais celui d'une gare quand le dernier train est passé, et la mer sur les récifs faisait le train qui disparaît, et une noix de coco tombait avec le bruit d'un disque, et, mon pied prit soudain dans une liane, je n'osais remuer comme si j'allais déranger un aiguillage. Toute cette petite énergie de femme que l'on avait minutieusement construite dans mon crâne comme un navire dans une bouteille, au seul mot de vendredi, se délabra. Vendredi s'engouffrait en moi jusqu'à mon cœur d'un chemin plus court que celui d'un plongeur de nacre. Tout ce que pensait vendredi me semblait naturel, ce qu'il faisait, utile, pas un conseil à lui donner. Ce goût de la chair humaine qu'il conserva quelques mois encore, je le comprenais. Le moindre de ses pas en dehors du chemin battu de Robinson, je sentais qu'il eût mené à une source ou à un trésor, et tout ce que ce kreuzzer maniaque avait passé des années à accomplir devenait justifié par sa seule présence. Qu'il devait être doux en effet de montrer à vendredi la belle haie de pierre, de lui apprendre à écosser les haricots dans la jarre numéro 4, de lui révéler comment le parapluie se ferme, s'ouvre, comment l'on fait tourner le rôti par un système de six broches et de deux ficelles. Et Dieu, comment il se tourne et se détourne. Et la Trinité, comment elle est triple et unique. Apprendre l'immortalité à vendredi, les yeux dans ses yeux, en la lui soufflant dans sa bouche même comme la vie à un noyer, jouir de son premier triomphe sur les animaux et les arbres mortels, le voir flatter de la main avec pitié le Baobab, qui dans mille ans mourra. Et mes paravents de trente mètres, et mes bêtes apprivoisées, qu'elles supplissent, Simon, de ne pas être assuré qu'un jour je les montrerai à quelqu'un. À quelqu'un qui se hâte un peu. Car je sens, à trop de plumes qui tombent, à trop de poils qui poussent, qu'arrive l'année où mes perroquets auront cent ans, mes gazelles douze ans et commenceront à mourir. Voilà, Simon, car je tiens à finir ma lettre par un concetto, on nous l'ordonnait à la pension, comment mon jour le plus triste dans l'île fut celui où j'y fus rejointe par Robinson. Adieu. Écrivez-moi ce qui se passe en Europe. Astérisque, 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 Simon me répondit, le soir même, par une lettre écrite de ma main, qu'il se passait en Europe que la guerre finissait. L'uniforme était maintenant Grenat avec les pattes d'épaules rouges. Lui était entré le premier à Strasbourg le jour anniversaire de Basel, et le jour anniversaire de Sedan nous avions pris Berlin. Il ajouta quelques phrases pourtant bien simples, mais qui mémurent presque autant, que le printemps avait son exposition de duvetine, que l'omnibus gare Saint-Lazare était devenu autobus, que le chasseur de la rue avait un crêpe au bras. Tous les habitués lui serraient la main. Puis il me dit des phrases plus simples encore, mais avec l'air de me conter des anecdotes curieuses, que des gens s'aimaient, des gens se haïssaient, des gens se retrouvaient au gare, que des gens se mariaient et vivaient ensemble. Puis, des phrases qui me parurent plus étranges encore, sur les métiers, que les tuileries faisaient des tuiles, les épiciers des épices, les pâtissiers des pâtés, astérisque, astérisque, astérisque. Je lui répondis, cher Simon, voilà que toutes les huîtres et toutes les moules autour de mon île se réferment avec le bruit de baïonnettes qu'on remet au fourreau. Voilà l'heure où l'on me disait jadis que le soleil s'enfonçait dans la mer, que le soleil prenait son bain, moi je ne disais rien, je l'ai toujours jugé tellement au-delà. Je sors d'un grand danger. Hier matin, j'ai manqué ne plus être dans mon île comme dans une nacelle de ballon, balancée entre deux mondes avec des oiseaux et des plantes qui se sont données à moi sans nom et sans condition. Sur le carnet du naufragé d'en face, j'ai trouvé le plan de mon archipel, sa latitude, le nombre exact de mille qui le séparent de l'île Palmyre, 770, de l'île Risky-Korsakov, 321, et de la Rakaanga, mille justes. Ce fut à peu près comme si ma vie errantée sur mon radeau était finie. Je me sentis tenue aux quatre coins de l'horizon par des câbles. Je pouvais savoir sur ces cartes la profondeur à un mètre près de chaque trou de ma mère. Tous ces arbres que j'avais baptisés étaient rangés et dessinés dans ce carnet par essence et me rendaient peu à peu leurs beaux souvenirs contre des noms vulgaires ou latins. Je n'avais plus de balisier, de baobabéès, d'angoissier, mais du sagou, de la muscade, mon cocotier n'était que le palmier-pincette, mon petit arbuste vert et rouge était l'indigo, mes grosses pommes jaunes étaient le cachou maigre. La science allait se poser sur cette tâche ronde au milieu du Pacifique et la boire comme un buvard. Mes oiseaux allaient prendre les uniformes qu'ils ont au jardin des plantes. Hélas ! Quelques-uns même étaient dessinés, mon favori jaune était un tarain mâle, mon mère l'éventail était le basagob mouche, mon perroquet qui changeait de plumage et de couleur tous les mois était un guépier nubicoïde. Le naufragé précisait que pour reconnaître toutes les espèces d'oiseaux il suffit d'inspecter leurs iris et malgré moi je regardais ceux qui se posaient dans les yeux. Un dont l'iris était fait de deux cercles, le plus grand bleu, le plus petit brun, c'était le loripapu. Un autre dont l'iris était rouge sang avec une pointe dorée, c'était le combattant tropial. Un autre qui était bigle, c'était le paradisier du pont et deux planches au lavis ne me permettait pas non plus d'ignorer désormais le nom d'aucun coquillage, désormais c'était des coins d'amont, des nautiles, des lépas que j'écrasais. Toute cette flore et faune indépendante, il me suffisait de lire et d'accepter ce contrat pour l'annexer au reste du monde, à Buffon et à Cuvier. Comme une baladeuse à la remorque, je me sentis une minute rattachée à votre train. Des vents latins, des courants anglais, un souffle estival néerlandais, voilà ce qu'étaient ma mousson et mes douze alizés. Je n'hésitais plus, comme vous brûlez sans les lire les lettres qui vous apprennent un ancien amour de celles que vous croyez pures, je jetais l'inventaire au feu, je relevais mes oiseaux, mes poissons de leur passé, et le nom stupide de mon île, je ne veux même pas vous le dire, pour l'oublier. Ne m'enveuillez pas de mon orthographe ? Il ne faut pas un petit effort, après cinq années, pour retenir mon stylo aux doubles lettres. Aujourd'hui, je suis plus calme. Ce qui me calme surtout, quand j'écris, c'est de tracer soudain un mot en grande majuscule. Je suis calme. Pourquoi vous les écrivains en France n'usez-vous pas de ce procédé ? Cela calme comme si l'on avait soudain une loupe devant les yeux. Essayons, pour voir si le remède est vraiment sûr, d'écrire un mot qui me fasse de la peine, le mot « gare », le mot « armoire à glace », le mot « chenonceau ». Ne me dites pas que vous m'aimez. Vous me croyez depuis longtemps dilué dans la mer, peut-être tout au plus, dans les êtres tout jeunes, imaginez-vous qu'est entrée une parcelle de moi et les caressez-vous. Pourtant, vous qui avez chenonceau, chambord, valencé, aimez-moi. Ne dites pas que vous mourrez sans moi. Vous mourrez sans prononcer mon nom, sans regarder dans mes yeux pour y découvrir, comme le naufragé dans les iris d'oiseau, ma vraie espèce. Vous avez rayé de votre testament la ligne qui était pour moi. Pourtant, vous qui êtes là-bas, vous qui avez les journaux, le Figaro, le matin, l'écho et les débats, vous qui pourriez avoir par retour du courrier la gazette de Limoges, aimez-moi. A. Simon. Comme un pharmacien tout à coup au milieu de sa potion s'arrête, et subitement, sans raison, devine que sa vocation était d'être géomètre, comme à un jockey, sans raison, qui tient par la bride dragon du roi, est soudain révélé qu'il était né pour la médecine, à l'instant et sans raison, je devine que j'étais faite pour l'amour, pour l'amour. Pour l'amour à Chamonix, je vois la fenêtre de la chambre d'hôtel pour laquelle j'étais créée. Pour l'amour à Saint-Mauritz, je vois les skieurs. Con est bête dans la vie. Je pense que la neige est insolide, qu'elle doit malgré tout en tombant faire un léger bruit, et jamais je n'ai eu l'idée de l'écouter. Je pense que tous ces êtres humains autour de moi qui s'aimaient devaient se serrer les mains à l'étordre, s'étreindre dans des beaux windows, crier, et je n'ai jamais rien remarqué ni entendu. Pendant mes vingt ans dans le monde, rien qui ait pu me laisser croire qu'on s'y aimait. Dites-moi ce que vous faisiez avec Anne, Simon. Parlez-moi sans mensonge. Astérisque, 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 Simon me répondit qu'il allait tout me dire. Qu'avec Anne il s'embrassait. Très souvent, derrière moi. Il n'y avait pas de silence, car celui qui n'embrassait pas continuait à parler. Qu'il l'étendait sur mon divan rose de l'hôtel, vite, pendant que je préparais le thé. Ce bruit de pas qui m'étonnait, c'était leurs quatre pieds reprenant terre, eux se levant. Qu'il se penchait sur elle, et ce cri, qu'il avait à demi couvert en renversant le cache-pot en cuivre ondulé, ce cri qui m'avait fait accourir toute pâle, et que j'avais cru stupidement, comme si les causes suivent les effets, un cri d'effroi, c'était. Ici je déchirais sa lettre. Astérisque 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 cher Simon, hélas. Oui, il m'arrive de dire tout haut, quand un nuage blanc s'élève soudain, le train part. Et de crier parfois, quand j'ai faim, à table. C'est pour m'éviter ces visites douloureuses de mots français que j'ai pris l'habitude de me faire des mots et que j'ai maintenant une langue à moi seule. Aux arbres et aux oiseaux j'ai retiré même ces surnoms européens déformés dont je les avais affublés au hasard, comme de gibus et de corset un roi peule. Plus de prunicotiers, d'adonisiers, de kéricrisiers. J'ai bien deux cents mots qui jamais ne me portent hors de l'île où ils sont nés, même ceux qui signifient nostalgie ou attente. Langage fluide, car toujours paresseuse, je me suis épargné jusqu'à la peine d'y loger des X et des Nézels. Pas de ces H aspirés non plus que j'ai toujours détestés et qui collent le mot sur votre visage comme un masque pour opération. Langage sans suffixe, ni préfixe, ni racine, ou les êtres qui se ressemblent le plus ont les noms les plus différents. Nom sifflant toujours suivi d'une belle épithète qui les nourrit comme un tendeur. Nom roulant dont je forge beaucoup devant l'écho, les criant et les modifiant jusqu'à ce qu'ils me reviennent du rocher un nom sans alliage. Glaya, le sentiment que l'on éprouve quand toutes les feuilles rouges du manguier sont retournées par le vent et deviennent blanches, Kirera, le mouvement de l'âme quand les mille chauves-souris, pendues à un arbre mort comme des figues, se détachent une à une, Irosa, quand elles partent toutes ensemble et prennent un oiseau dans leur groupe. Ibylie, la rencontre d'une liane qui s'est glissée jusqu'à la grève et qu'on pourrait lier à un câble. Quoi va, pour tous les gestes faits par un bras humain et des noms identiques pour les désirs les plus différents, Yuli pour la faim à la foise et le sommeil, Asier pour cette caresse sur moi, incessante, des ailes d'oiseau, et pour l'amour. Moi, je suis Veloa, la reine, et il ne faut pas me confondre avec Veloa, le manque de cassis et d'eau de coin. Puis, cela me fait moins seule, les mots les plus féminins de l'ancien monde, je les mets au masculin, la mer, la terre, la nuit sont devenus des êtres d'un autre sexe que le mien, la lune est si collée, mots quatre jours femelles et trois jours mâles, imaginez aussi que la mangue, la cerise, la poire changent de genre pendant que vous les approchez de vos lèvres. J'ai comparé mon vocabulaire l'autre jour avec le dictionnaire des îles voisines, trouvé dans la grotte. Sur un objet, un seul, mais sur le plus précieux du Pacifique, sur le mot soleil, je me suis rencontrée avec leur vraie langue. J'en suis toute fière. Car heureux qui devinent le mot esquimaux qui veut dire glace, le mot anglais qui veut dire marmelade, le mot français qui veut dire honneur. Ma lutte contre la solitude. Parfois je la combats en nageant jusqu'à l'île des dieux, en serrant leurs minuscules mains, en caressant leurs immenses lèvres, en me tenant immobile aux places où l'un d'eux manque, en tenant l'intérim d'un dieu. Parfois, en plantant l'île de mannequins qui ne font jamais peur aux oiseaux d'ailleurs, leurs oripeaux étant de plumes. Parfois en me servant de mon ombre, tous les gestes d'amis qu'elle peut figurer, toutes les poses d'illustres statues, tous les profils, seul pauvre cinéma qui me donne un spectacle d'Europe, je les essaie sur le sable par le soleil ou sur la nacre par la lune, une écorce de banane sur le nez pour avoir l'ombre de la montespan. Je m'amuse aussi à être successivement deux femmes. Aujourd'hui une personne qui prend à rebours les forêts, trouble les sources, casse des œufs, demain, une autre qui suit les vallées, habite les clairières, n'apporte les cinq sens de l'île réunie sur son étroit visage qu'au point chéri par le soleil. Chacune a son nom. La première est toujours nue, la seconde arnachée d'orchidées. Mais je ne les suis, hélas. Qu'un tour à tour. Comme ces héroïnes qui jouent à elles seules, au cinéma, le rôle de deux jumelles, ce n'est que par artifice qu'elles peuvent se rencontrer et se toucher juste du doigt, à minuit, pour la relève. L'une est capable de tous les exploits, l'autre de toutes les bassesses. L'une est idolâtre, crédule, l'autre résonne. L'une a tendance à engraisser, l'autre à maigrir. L'une marche sur la pointe des pieds, l'autre sur le talon, et elle ne laisse pas les mêmes traces dans l'île. L'une innocente, l'autre perverse, et leur bouche ne laisse pas la même empreinte dans les fruits. L'une qui caresse les animaux au front, l'autre qui les flatte. En somme, en les perfectionnant, j'arrive simplement à séparer, comme Dominique autrefois, et il faut au moins une bonne piqûre de guêpes ou de cactus pour les ressouder un moment, mon corps et mon âme. Je vis ainsi à cloche-pied. Mon âme est quelque chose de bien exiguë, bien bourgeois, et jamais je n'y aperçois même l'ombre d'un inconnu. J'ai eu beau tirer sur ces petits bouts de cruauté, de colère qui autrefois me donnaient l'illusion que je pouvais être aux besoins impitoyables et sanguinaires. J'ai essayé d'étrangler l'oiseau tango pour connaître les limites de l'impassibilité, il s'est remis et est mort quelques semaines après pour prouver qu'il ne mourait que de désillusion. Mon âme est bonne fille. Mais autour de mon corps, étendu et poudré, sur un manse-milier, comme un appât, immobile, je sens parfois errer les esprits polynésiens. Je le farde pour qu'il m'offre dans l'eau un visage méconnaissable. Je le cache, je l'ensevelis sous des feuilles, je le colle à un arbre par des lianes de sa couleur, je connais toutes les places de l'île où il se loge secrètement. Quel explorateur d'Europe me découvrirait dans ces heures-là où je suis la femme la mieux cachée du globe ? Souvent aussi je dors sur cette mousse qui teint en rouge. Je me relève avec une moitié de moi colorée pour la semaine, séparée en deux par une ligne capricieuse, riche en belles queues d'arondes que j'accentue à la couleur. J'ai deux mains dissemblables, des jambes inégales, chacune traite l'autre en étrangère, et si je prie, et si je croise mes genoux, demi-personne, je vis du moins avec une demi-personne moins connue. A quoi je m'occupe encore, Simon ? J'attends. C'est mon seul travail, un travail véritable, que je ne peux négliger une matinée ou un après-midi sans ressentir le remords que donne chez nous la paresse, j'attends. C'est mon métier. Étendue ou assise devant la mer, j'attends. Je ne suis plus qu'un œil, j'en arrive à ne pas sourciller pour ne pas perdre le millième d'une chance. Tout mon ciel, tout mon océan est tendu comme une toile d'araignée, je suis prête à bondir sur la barque qui s'y prendra. Parfois, tout au plus, deux oiseaux qui avaient volé de conserve s'écartant soudain l'un de l'autre, je sens mon regard se découdre et je dois fermer les yeux une seconde. Ou les secouer parfois, pour attiser deux iris engraissés tout à coup par deux vagues jumelles. Sans aucune pensée, comme les jeunes filles sur les terrasses attendent un de ces sentiments français auxquels un peu de complaisance du soir donnerait forme humaine, j'attends un homme. J'attends non pas un de ces bateaux transatlantiques qui portent des hommes à destin médiocre, aucune ligne n'effleurant ces passages, mais les deux esquifs qui ont le plus de différence et qui portent les êtres les plus lointains, une pirogue d'abord, ou au contraire un yacht. Je suis au carrefour du bonheur le plus raffiné ou de l'âge de fer. Au lieu du faible écart que fait l'aiguille pour les jeunes filles en France entre un officier et un fonctionnaire, elle marque ici l'écart complet, un milliardaire ou un sauvage. Ce n'est plus entre un roux et un brin, entre un petit à ceinture de gymnastique qui préfère le Bordeaux et un grand à cache-colle marque T qui préfère le Bourgogne que je me sens balancé, mais entre deux races séparées de vingt mille ans, entre la jeunesse et la vieillesse du monde, entre un lit d'herbe au troisième étage à droite d'un arbre géant, avec la panthère apprivoisée sur le palier, les crânes vides en sonnettes à la troisième branche à droite, et tout le lin et la soie de New York. Ah ! Moins encore que l'homme n'arrive de cette île de Força qu'on m'a dit voisine, un évadé avec des œufs durs dans des journaux. À la vie avec un sauvage, préférerais-je la mort. Un sauvage que je ne tutoyerais jamais, auquel enfin j'accorderais, aux yeux de ses frères, cette demi-divinité que je refuse aux démons de l'île, qui croirait vraiment que je le rends immortel, et que le jour de sa mort, ce serait le plus dur, je feindrais de ne plus aimer et de punir. Et cet anglais poli qui m'eût dit, en me tendant à moi, toute nue, sa main pour notre premier chacande, excusez mes gants. Et ce pasteur américain qui vite me photographierait avec le drapeau de son université pour robe. Et cet allemand plein d'amour, qui m'eût installé à une table pliante avec de la bière de Pilsen, me condamnant à un baiser chaque fois que j'oublierais de refermer le chapeau en éteint du verre. Les jours où je sens trop que le départ n'est pas pris vers moi entre les messieurs du monde, j'attends le vent. Cette île, comme dans une auto l'on reconnaît simplement à un petit tube rouge devant ou à un petit tube bleu à gauche si elle a son huile ou son essence, je sais maintenant à quels objets minuscules on voit qu'elle a son plein de soleil ou de vent. Je sais l'aboutissant des rouages du Pacifique. Cette paillette d'argent dans un trou du coin gauche du rocher Rimbaud, si elle miroite, c'est que la lune est à sa maturité. Cette tranche d'arbre abattue sous d'un couleur sang de bœuf, c'est la pluie pour le surlendemain. Ces abeilles sortant de l'arbre par le sommet, c'est un tremblement de terre pour le début du jour suivant. Ce nénuphar remuant trois fois, c'est un phénomène plus rare, annuel à peu près, le passage dans l'île de l'ornithorynque. Ainsi je n'ai qu'à surveiller certaines ombres, certains miroitements comme des compteurs de taxis, et pour savoir si le vent ou la mousson ou la tempête sont vers moi en route, il me suffit de jeter les yeux sur une feuille de palmier qu'un ignorant n'eût pas distingué des autres, mais qui est mon manomètre et qui tremblote toute seule, une heure avant le moindre souffle. Je la consulte sans relâche, déçue quand elle reste trop de jours immobiles. Soudain, elle frissonne. De la mer où je me baigne je me hisse alors sur la plateforme du promontoire, ce que je faisais petite fille avec mon doigt mouillé pour savoir d'où venait le vent, j'y emploie là-haut mon corps entier. Il arrive par rafale, attaquant selon l'époque mon côté caressant ou mon côté implacable, déposant brutalement sur moi la première, sur moi stérile, les plus avides de ces parfums et de ces graines invisibles qui eussent fructifié si j'avais été hétéro et non pas cher, vent protestant, collant sur moi soudain une feuille entière, de forme inconnue, il arrive tendrement, me léchant par ondes, d'en haut parfois, comme par une fenêtre d'atelier ouverte, d'en bas, comme d'une bouche de chaleur. Dans un musée ? Puis, l'oiseau qui annonce la fin du vent pousse son cri, cri presque imperceptible au milieu des ramages, la vague qui annonce la houle pour minuit et car me couvre d'écume, le héron qui s'envole trente-cinq minutes avant la fin du jour s'élève, plus un souffle, l'obscurité complète qui annonce la nuit m'enveloppe, et je désespère sur mon île en panne. On s'occupe, seul dans une île. Chapitre dixième J'avais été réveillé brusquement, mais par quoi ? Par un rêve. Ou plutôt, pendant la dernière seconde de mon sommeil, le canon n'avait-il pas tonné, un projecteur ne m'avait-il pas illuminé. Je scrutais à la fois, pour découvrir la cause de ce sursaut, mon esprit, mon corps et l'horizon. Je tâtonnais dans l'île obscure, appuyant sur les plus sensibles de mes oiseaux, cognant aux arbres creux, appelant l'écho, comme dans un salon où l'on cherche le bouton électrique. J'obtins seulement que le soleil se leva. Du fond de ma grotte enfin, comme celui qui a perdu sa bague, qui s'est replacé, après avoir retourné la maison entière, sur la dernière chaise où il l'avait encore, résonne, se lève, et va droit au bon tiroir, je m'élançai, je grimpai au cocotier le plus proche, je cherchai la fumée du geyser de l'autre île. J'avais trouvé, deux fumées montaient. Ce n'était pas un mirage. Il y avait deux fumées et pas quatre îles et pas deux lignes de brisant. Sur cette aube encore fraîche, je voyais s'imprimer la laine des hommes. Les hommes vivaient encore. Si j'avais eu de meilleurs yeux, peut-être aurais-je pu apercevoir une troisième fumée, toute petite, celle d'une cigarette ou d'une pipe. Au fait de mon cocotier, je fus soudain inerte, comme si c'était là que je me maintenais depuis cinq ans, quelques minutes encore, et je n'aurais plus supporté la solitude, que la fumée eût paru à huit heures, et non à sept, et il eût été trop tard, j'avais lâché tout. Si bien que je le lâchais vraiment, et tombais, le plus mûr de ses fruits. J'étais au bord de la mer, je me jetais dans le Kurochivo comme dans un taxi. J'étais trop légère ce jour-là pour l'eau salée. J'en sortais parfois tout entière. Je me retenais et me faisais lourde, par peur qu'on ne m'aperçût de l'autre rivage. Le livre du naufragé m'avait révélé les coutumes des archipels voisins et de leur race, et il y avait de quoi me rendre méfiante. Si c'était le vent d'ouest qui avait soufflé la nuit, l'arrivant venait de Aue-Aue, où l'on divinise les blanches. Mais s'il avait soufflé de l'est, c'était de l'île Meillère, où on les manches farcies, et, du nord, de Samuabé où les papous coupent les têtes. Je tins mon bras tout droit hors de l'eau pour voir d'où était venu ce vent qui allait me rendre esclave ou reine. Il ne soufflait pas, les fumées étaient toutes droites, mon visiteur venait du centre de la terre. Mon visiteur, l'idée m'envint soudain, était venu dans un yacht à vapeur. Mais c'est la maladresse des Européens qui alors m'épouvanta, ils étaient capables de croire, au renflement de l'eau, que c'était un requin et de tirer. J'essayais en vain, car ils étaient capables aussi de tirer sur lui à mitraille, de chasser le nuage de perroquets qui volaient juste au-dessus de moi, parlant ma langue et dessoulant ma présence. Soudain, comme un ballon d'enfant que j'aurais lâché, ce nuage s'éleva. L'étranger avait dû faire un geste. Puis, dans la seconde île, je vis deux gerbes de paradisiers rouges montées, puis des roses, des violets, quelqu'un attisait ce beau feu, l'étranger avait dû tirer, mais j'étais déjà près des brisants, et l'oreille droite dans la mer comme un coquillage, je n'avais pu entendre qu'elle. Enfin, je fus dans la lagune, et j'entendis un bellement, puis un jappement, l'étranger avait dû prendre mon cerf par la corne, mon singe par la queue. Les poissons de cette eau tranquille aussi étaient effarés. Aucun n'habitait plus le fond de sa couleur, les ablettes roses sur le corail, les tanches sur les fonds striés, mais ils croyaient à tort gagner la sécurité en changeant de décor, et les dorés étaient sur la nacre, les verts sur le sable blanc. Tous agités d'un mouvement régulier qui les poussait chaque seconde un millimètre en avant, et bientôt en effet, j'entendis le bruit d'un moteur. Trop tard, car, au moment où je prenais pied, je vis un canot à pétrole prendre la passe entre les récifs et piquer justement vers mon île. Je jouais aux quatre coins avec plus que ma vie. je le regardais partir, pour la première fois haineuse, ruisse lente et n'ayant de sec que les yeux. Soudain des larmes enjaillirent. Un regard d'homme. J'avais vu un regard d'homme. Un regard d'homme, sans me voir, comme jadis le réflecteur m'avait touché. Sur un visage allé, aussi peu habile à se cacher que tout à l'heure les poissons, deux yeux bleus. C'était tout, le bord du canot coupait la tête juste au-dessous. Je n'avais pas vu de nez humain, de bouche humaine. Le menton, le cou, les épaules, je n'avais rien vu de tout cela. Mais j'avais vu des sourcils, un front, des oreilles. J'avais vu des cheveux noirs étouffus. Je n'avais pas vu cligner ses paupières, car tout avait été trop rapide, mais j'avais vu une main s'élever du canot et caresser ses cheveux, une autre main, qui toucha doucement l'oreille. Un homme tout entier était là, et dont chaque partie du corps caressait les autres. À ce moment, j'aperçus un manteau accroché à un arbre. La brise s'était levée, une brise d'aie, qui allait amener trop tard le chef qui devait me retirer, mais agiter ce vêtement et lui commander des gestes de pantin qui me rappelèrent aussitôt, comme si je les avais oubliés, tous les gestes des hommes. Le bras se balançait, le col s'ouvrait, c'était le manteau d'un homme qui marche, qui respire. Je le palpais, je le cueillis au point même où il tenait à l'arbre, pour ne pas l'abîmer, comme un fruit. J'étais sûr qu'on viendrait à sa recherche, ce n'était pas un de ces manteaux qu'on abandonne dans une île, c'était un de ces chefs d'œuvre en romspan blanc et bistre pour lequel on n'hésite pas à déranger le soir la femme déjà endormie et sur lui assise, doublée de soie bise, qu'on adore, avec des revers aux manches et une martingale. Mais on ne le retrouverait pas sans moi, car je m'en enveloppais. Comme en orient les amants dans les tapis des harems, on ne le ramènerait pas sans moi chez ce monsieur Billy Kinley, qui était son maître d'après l'étiquette. Je m'attachai à tout ce qu'il contenait. Je nouai à mon poignet un foulard or et gris qui sentait le bain-joint, à mon genou un mouchoir de soie vert qui sentait la bergamote. De deux parfums d'homme, je me fis deux amars. Je fouillai les poches, avides de toucher enfin les résidus du monde qu'un homme porte sur soi, toutes étaient vides, mais du moins chacune avait son odeur, l'une sentant le tabac blond, l'autre le chocolat, la petite sur la poitrine l'amante. J'aspirai ses flacons de sel, après cinq ans je revins à la vie, l'Europe avec ses parfums passa à ma portée. Je me précipitai à mes échos, pour y crier l'appel que j'avais si souvent répété sur eux, je courus à l'écho quadruple, dédaignant le double et le triple, le vent avait tourné et venait de l'ouest, trop tard, car que m'importait maintenant d'être des s'aïe àïe. Je courais, effrayant mes tatouss, qui regagnaient leurs terriers, mes singes qui remontaient aux arbres. Les animaux me laissaient tout le sol pour cette entrevue humaine. J'étais au centre de la petite presqu'île ronde quand je vis le canot abordé à nouveau, sans doute à ma recherche. L'homme appela. Puis sur ma droite, dans les cocotiers, j'entendis un autre homme qui chantait. Puis, loin derrière moi, un banjo. Un quatrième homme sifflait près de la mer. J'entendais à la fois les quatre harmonies que peuvent faire les humains, et, dès que l'écho eut rejeté quatre fois mon appel, je sentis cette circonférence se resserrer, l'assaut donné à ma solitude par quatre hommes avec des fusils, des revolvers, des haches, déjà les branches craquaient, et soudain, quand la pression humaine fut trop forte pour moi vingt mètres, trente mètres, tant j'y étais devenue sensible ne t'évanouis pas, Suzanne, je m'évanouis, astérisque, 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 je ne me décidais ni à bouger ni à rouvrir les yeux. Une à une, reconnaissante à chacune comme si un être nouveau se créait pour mon usage, j'avais entendu leurs trois voix. Ils étaient tout prêts, penchés sur moi. Sur mon corps je percevais leur haleine, l'une atteignait ma main, l'autre ma joue, l'autre ma gorge. Tout le reste de mon corps était glacé, ces trois points bouillants. Chacun de leurs mots aussi atteignait en moi une fibre précise, un muscle de ma jambe, un point de mon cerveau, et quelquefois une partie de moi-même que je devinais spirituelle et non sensuelle. Trois voix aussi différentes que pour un opéra, la basse, la moyenne, la haute, et je fis vu dès que toutes trois se seraient unies pour une phrase en trio, d'ouvrir les yeux. Mais chacun ne parlait qu'à son tour. Paroles anglaises dont je comprenais certes le sens, mais qui surtout donnaient à ma mémoire un mouvement sans rapport avec leur contenu, et chacune ouvrait en moi une vision d'Europe et l'épuisait comme une glande. La voix de basse disait, « Les pieds me déroutent. » Tout est mystère dans ces îles. Voici la trente-unième race à ajouter aux trente races de où elle naît. Mais qu'il y ait des pieds cambrés en Polynésie, c'est la ruine de Spencer et de Horto. Je comprenais tout cela, mais que mes pensées étaient autres. L'arrivée aux gares, pensais-je. Quand le train décrit une toute petite courbe pour entrer dans le hall, quand l'approche de Paris rend si sensible qu'on devine au-dessous de soi chaque aiguillage. L'arrivée à Saint-Caise, juste à la sortie du tunnel et qu'on jette des noyaux de cerises sur les voyageurs qui débarquent du train de Bourges. La voix haute dit, « Mais cette peau fardée et nacrée. » La peau s'explique dans où elle naît. Mais les pieds me confondent. Moi je pensais, le vin, dont peut-être une bouteille était là, toute proche. Les cèpes, sur les pentes autour des échalats comme de beaux bigoudis la veille des confirmations. Les vendanges, à l'époque des pêches, quand on les ouvre et qu'on remplace le noyau par un raisin de muscat. La voix du baryton demanda, « C'est une jeune fille. » Tout ce qu'il y a de plus jeunes filles. Depuis l'île risquée, on arrache le lobe droit à celles qui ne sont plus vierges. À sa loup, on tatoue une main ouverte sur la plante de leurs pieds. Mais allez tatouer une main sur ces pieds-là. La limonade, la gazeuse, à la séquerine. La bouteille est vantée qu'on retrouve dans un placard un mois après le passage des petites élichades. L'eau de Cousan, l'eau de Perrier, le champagne. Abandonnée dans l'île. Toutes les fillettes accusées de divination sont isolées pour quatre ans d'après où elle naît. Songez qu'on leur arrache le lobe à quinze ans. À neuf dans l'île barrée. Celle-là à vingt ans. Les châteaux, les églises, les canaux, les jardins, les routes, les chemins, les sentiers, les traces, la montagne, la neige, les glaciers, les traces, les sentiers, les chemins, les routes, les autos, la rivière enfin, et le grand pont. Mais sa peau, Billy. Fardé et nacré. Tant Billy s'était hâté de répondre, la voix haute et la voix basse s'étaient confondues. Les hommes, les petits, les grands, les bègues, les sourds, ceux à moustache, ceux rasés, ceux en veston, ceux dont le chapeau s'envole et un balayeur le maintient avec son balai. Je n'avais qu'à ouvrir les yeux pour voir tout cela. Mais la voix haute se fâchait, fardée et nacrée, voilà tout ce que tu sais dire. Mais au-dessous du phare, les chiens, les chats, les cages et les aquariums surveillés par les chats, les chats en porcelaine qui dorment avec des tâches dorées et leur nom écrit au-dessous au crayon. Peau brune. Tipoel nez. Je passe un peu d'acide sur son bras. Regardez. Alors quelque chose me picouait. Il frottait du doigt mon bras au creux du coude. Entre les hommes et moi, par un acide qui ronge, le contact était repris pour toujours. J'ouvris les yeux. Je les visse tous trois. Jack, elle pleure, dit la voix haute. Console là. Alors Jack, celui qui m'avait touché déjà, j'avais vu sur moi l'empreinte de ses mains, celui qui avait déjà l'habitude de mon corps et m'avait porté, celui, je voyais sur sa chemise de soie bleue une traînée nacrée comme celle que laisse la lune, qui savait mon poids, mon parfum, s'approcha, souleva ma tête et enfin je pus parler et reprendre après tant d'années ma conversation avec les hommes et dire mon premier mot français qui fit reculer Jack stupéfait et s'approcher les deux autres. Un mouchoir, dis-je. Astérisque, astérisque, astérisque. Maintenant, c'était le soir de cette journée et nous nous taisions tous quatre. Mes oiseaux étonnés de me voir rester dans la seconde île, regagnaient par vol la première, volant presque à reculons. Chaque rayon aussi nous quittait pour se déposer une minute sur mon vrai royaume et s'éteindre. J'étais vêtue maintenant d'un pyjama de soie noire, j'avais une gourmette d'or à la cheville, je reprenais la vie d'Europe par ses modes les plus snobs. J'avais repris les goûts d'Europe par leur degré le plus aigu, le rhum, le champagne, les pickles. J'étais un peu ivre, la terre pour moi recommençait de tourner. Maintenant, je savais tout de la guerre. J'hésitais encore, à cause de l'accent anglais de mes amis, sur les noms de leurs maréchaux, pétains, fauches, mais je savais toutes leurs aventures. Jacques, qui me semblait le stratège, avait tenu à m'indiquer la manœuvre de la Marne, qui sauva la France, flanc droite, puis flanc gauche, la manœuvre de Bouchaven, qui sauva la mairie de Bouchaven, flanc gauche, puis flanc droite, enfin la manœuvre de ses patrouilles à lui, par laquelle il fit prisonnier deux Zulens, combinaison merveilleuse des deux victoires précédentes, flanc gauche-droite, puis flanc droite-gauche. D'awakin qui était dans l'état-major, j'avais appris tous les potins de toutes les armées, la visite de Lady Ablai déguisée en garçon bouché, son voyage en auto avec Clemenceau dont il attendait avec admiration des confidences et qui lui dit seulement, après deux jours de silence, montrant des vaches dans un pré, si l'on donnait du café aux vaches, on trairait du café au lait. Sa stupeur dans la salle à manger de l'or et squeeze en apercevant un haine après le début de la guerre le portrait de l'empereur Guillaume en pied. Pour Billy, il parlait peu et portait sur lui tous ses souvenirs, dans la main un morceau de grenade qui l'empêchait de prendre la boussole et lui avait fait commettre, sur le yacht, de grandes erreurs de compas, un ordre de service signé à la fois par un général anglais qui s'appelait French et un général français qui s'appelait l'anglais. Puis, comme il avait été lieutenant d'étape, il put m'indiquer, à mesure que je lui fournissais des noms limousins, quelles troupes anglaises y avaient campé, à Saint-Sulpice les hindous, à Limoges les Néo-Zélandais, à Roche-Chouar les Syriens Juifs, et deux escadrons Bors pour garder les Russes révoltés près du sel. J'appris aussi les modes de l'année, ils me montrèrent vogue et feuillet d'art, et, pour me prouver combien ils m'estimaient et me jugeaient de leur monde, ils m'énumérèrent les derniers mariages, unanime à blâmer Persilla Bandambi qui se mariait sans amour et en jaune. Maintenant, par la grâce de cette soie, de ces foulards, tous mes penchants m'étaient revenus et plus intraitables que jadis. Depuis douze heures à peine je revoyais les hommes, et, au lieu de tout approuver d'eux et de leur création, comme je le croyais, je me sentais aussi intransigeante qu'à la pension. À nouveau, il était des couleurs que je détestais, le violet, par exemple de la chemise d'Aoukain, j'étais sans pitié pour les cravates à initiales, j'étais irritée par les souliers d'hommes à empeignes trop grandes, il y avait déjà un champagne que je préférais. J'obligeais Billy à changer ses chaussettes, qui étaient de raies concentriques. Les petites pipes à queue courte et droites, je les aimais aux dépens des pipes à queue courbes. Autant les cheveux blonds à l'Argentine, les grandes mains fortes me semblaient dignes de nos caresses, autant je méprisais les cheveux noirs avec raies au milieu et les mains petites et souples. Je préférais le platine alors, les palmaires aux biscuits secs, la moutarde dire lie à la moutarde ordinaire, toutes ces vérités qu'une génération atteint en vingt ans, Jean était redevenu maîtresse en un après-midi. Moi qui ce matin eusse défailli de joie à l'idée d'un trafiquant, d'un négociant, je trouvais naturel que mes trois sauveurs fussent de jeunes astronomes millionnaires venus ici à leurs frais pour suivre des éclipses. Moi qui souhaitais presque indifféremment l'arrivée d'un papou, d'un chinois ou d'un nègre, entre ces trois jeunes lores, dont le premier était duc, le troisième vicomte, il y en avait un qui me rendait la présence des autres presque inutiles, par hasard le plus titré, le plus riche, un penchant invincible me portait vers Jack. Je ne savais me contenir. Chaque fois qu'il se levait, j'avais peine à ne pas le suivre comme un chien. Parfois je voyais mes compagnons rire tous trois, c'était, car je gardais longtemps encore l'habitude de penser tout haut, que je venais de libérer une de ces phrases à l'infinitif qui me tenaient lieu de raisonnement, je venais de dire, tenir Jack dans mes bras le faire boire tourner son bracelet d'identité jusqu'à ce qu'il cria. Jack n'en tirait pas d'orgueil et même ne s'en émouvait pas, il avait eu pour voisin à l'hôpital un trépané qui parlait comme moi. Il me soignait comme le trépané, à chacune de mes paroles inconsciantes il s'approchait et voulait me pousser un nouveau coussin sous la tête. La nuit était tombée. Le chauffeur du canot vint aux ordres, comme un chauffeur d'auto avant le théâtre à Paris, refaire le plastron de la chemise du chauffeur, cousu à l'envers. Teindre envers la mèche blanche que le chauffeur avait dans sa perruque, mes amis s'étendirent tous trois l'un près de l'autre, cognaient doucement leurs trois têtes entre elles, et chacun, après un certain nombre de milliards d'étoiles, s'endormit. J'avais peur, ces trois astronomes étendus et immobiles parsemés l'île d'ombre nouvelle qui marchaient, mais je n'osais les réveiller, la nuit n'est pas une éclipse. Je ne pouvais m'éloigner de Jack. J'avais rampé vers lui. Je me disais en vain tout ce que m'eût dit mademoiselle, que pour la première fois de ma vie je n'étais plus une jeune fille bien élevée, qu'une jeune fille bien élevée ne prend pas une main d'homme, n'embrasse pas un front, ne couvre pas de petits galets, un à un, pour atteindre le poids maximum où sa respiration s'oppresse, une poitrine échancrée d'astronomes lieutenants. Près de ce corps endormi, d'ailleurs, pour la première fois, je me rendais compte de la ruse et de l'agilité que j'avais gagnée dans l'île. Je voyais tout malgré la nuit. Ce jeune homme méfiant qu'un oiseau éveillait, je le piquais d'une épine pour le voir remuer, soupirer. Je replaçais sous sa tête sans qu'il s'en aperçut ses coussins. Je faisais le siège de ce sommeil. Je fardais son visage, je peignis ses lèvres. Je mis près de lui cette herbe qui fait rêver, il claqua la langue pour exciter un cheval, il remua le troisième doigt de la main droite, mon herbe polynésienne le fit rêver d'une promenade en charrette sur Riverside. Grimper dans le manse-milier juste au-dessus de lui, je le surveillais, comme les tigres qui se laissent tomber sur le passant, au moment où son rêve parut le tourmenter, je me laissais tomber près de lui, écartant le cauchemar sans l'éveiller lui-même. Vêtu de nacre dans cette débauche lunaire comme un rat d'autel dans l'obscurité vêtue de noir, quoiqu'une jeune fille bien élevée ait ordre de ne pas le faire, je fouillais ses poches. De quelle joie je partageais avec lui chaque chose, chaque arbre, chaque oiseau de ce monde hier encore si terriblement indivisible. Mais comme il dormait ! Déjà cependant ses perroquets qui n'étaient plus grâce à lui que mes demi-perroquets, ses passereaux mes demi-passereaux commençaient à tournoyer. Mes mille demi-étoiles bougeaient doucement, mon demi-pacifique ne comblait plus juste l'horizon, c'était l'heure où le monde a du jeu, c'était le matin, la scie sur les récifs crissait comme à la fin d'une bûche. Étendue enfin, mais aussi mal à l'aise sur le sol de cette île où je n'avais jamais dormi que sur un lit nouveau, j'attendais avec impatience, j'avais oublié de leur demander la saison. J'attendais leur réveil pour savoir si c'était le printemps ou l'été. Et enfin, je n'attendis pas sa part, mon demi-soleil parut. Alors je me précipitais sur Jack, je le secouais en riant, je réussis avec son corps le contraire de ce que j'avais fait avec les dix-sept corps de l'an passé, je le tirais par les bras et les cheveux jusqu'à la lagune, je le précipitais dans l'eau fraîche couverte de rosée où seuls les poissons de nuit remuaient encore. Ses camarades, éveillés par ses cris, riaient, et, unis à lui par ce fil qui joint les amis et les alpinistes, ils se précipitèrent après nous. Astérisque, 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 que vous dire encore ? C'est au moment où Billy m'annonça le déjeuner que j'éprouvais pour lui le même sentiment que pour Jack. Même désir de le toucher, de l'embrasser. Même amour pour ses parents et sa famille, même sympathie intarissable pour le moindre de ses gestes, dévouement pour ses vertus. J'étouffais sous ma main des paroles que tous trois croyaient encore des aveux à Jack, mais qui étaient belles et bien des hymnes à Billy. C'est vers Billy, dos à Jack, que je me tournais pendant la sieste. Je m'attaquais à son sommeil de jour comme au sommeil de nuit de Jack. De la même épine, de la même caresse, sans voir cette fois son visage, malgré le soleil, car il l'avait recouvert d'un foulard. Mais c'était bien en moi le même désir, ressenti avec Jack la nuit, que Billy est une sûre, une maison. Le même, exactement, de voyager à ses côtés, de voir Billy en silhouette sur un volcan jetant des flammes, de voir, la main de Billy dans ma main, de jeunes crocodiles descendre le gange, le museau imperceptiblement orienté à chaque groupe de pèlerins vers l'enfant le plus gras. Jack derrière moi s'était éveillé, il m'agaçait d'une palme, en homme qui se croyait toujours aimé, et, me retournant enfin, je m'aperçus avec épouvante que d'ailleurs il l'était encore. Ma pensée, malgré ma passion pour Billy, ne dépouillait pas Jack de tous ses charmes dont je l'avais chargé à chaque étage de son corps comme un arbre de Noël. J'aimais Billy et Jack. Que pouvait bien signifier tout cela ? Où la Providence réglait trop bien les choses, et elle me délivrait par les deux seuls hommes au monde qui pouvaient me plaire. Où mon cœur, cinq ans rouillés, n'était plus qu'un moulin. Mais que me fallut-il penser le soir, quand Hawkins, modestement, car il voyait les autres préférés, me demanda d'écouter le phonographe. Comme il tournait l'aiguille et de la main appuyait sur le disque, fermant les yeux pour que son doigt perçût mieux les empreintes, comme il allait s'asseoir ensuite, et hésitait, ne trouvant que des places, à part l'étouffe de cactus, ornée de nacre, d'orchidée, de corail et aucune pour laquelle l'homme fut un ornement, comme il restait debout, tiré d'embarras une minute, car Jack et Billy avaient choisi la Marseillaise et devaient se lever pour l'entendre, un tic des sourcils d'Awakin. Jeta tout vif cette amie dans mon cœur. Un amour plus fort encore que pour les autres, puisque des membres plus lointains de sa famille en étaient touchés. Visiter le grand-père d'Awakin un jour où la neige tombe sur Londres, donnant à l'Angleterre la seule ressemblance qu'elle put avoir avec ma plage en acre. Nager dans le Gange avec le fiole de la sœur de Hawkins, près de grands bateaux avec des oiseaux mouvants dans leur maturie mobile, des poissons dormant dans leur remous. Aller à Compiègne en auto avec le cousin issu de Germain de Hawkins, avoir peur, car il conduit les yeux fixés sur moi. Hawkins, maintenant, cherchait de nouveau à s'asseoir, car la musique en avait fini avec les hymnes nationaux. Le phonographe jouait sous les ponts de Paris. Hawkins me faisait expliquer les paroles françaises, puis chantait le refrain, mâchonnant l'air de ses mots pour lui nouveau comme avec de nouvelles dents. Puis ce fut un tango, et sur son visage tout ce qu'un tango peut suggérer à la pensée d'un étudiant d'Oxford, je m'étonnais de le lire dans ses moindres détails. Cinq années de solitude m'avaient appris à deviner d'après les crispations de lèvres ou les reflets sur les joues qu'elles n'ont propre ou qu'elles n'ont de ville traverse une pensée d'homme. Rien d'ailleurs que de logique dans la rêverie d'Awakin. En cette première seconde, il songeait à la Havane, il voyait un passager, au transbordement, effaré de voir tomber sa mâle à chapeau dans la mer. En cette deuxième seconde, à deux statues du port de Bahia, dont les oreilles étaient des coquillages gigantesques, l'un d'ailleurs était faus et l'on n'y entendait pas la mer. En cette seconde, à Madrid, à la caissière Bigle du Palace Hotel, à Goya, à Velázquez. Puis, soudain, le tango finit, à pas grande chose, à rien. Que je l'aimais ? Et la nuit revint. Le phonographe, la lampe électrique du canot à travers les cocotiers, un cri de singe au loin, tout cela donnait à mon âme le mal que donne un jardin public de banlieue, et devant un miroir j'aurais pu d'après mon visage deviner quel mot terrible traversait en me déchirant toute, le vésinet, la garenne beson, peut-être bois colombe. Sur la grève, le mécanicien s'y flottait les airs déjà joués, mais en retard de deux ou trois disques. Je savais qu'il s'occupait à réunir tout ce qu'il y avait de bleu, de blanc et de rouge dans le vestiaire pour mettre à la poupe un pavillon français, mais j'hésitais à aller le voir, je n'étais pas sûr de ne pas l'aimer. Il vint enfin, se courbant devant moi, m'offrant le drapeau boursouflé sur ses deux mains comme un lange avec un enfant. Il avait ce langage assuré, ses yeux à iris carré, ce dandinement des épaules qui vous rendent, avec leurs cravates jaunes et bleu claires, les chauffeurs mécaniciens plus chers que l'amour. Astérisque, 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 Billy, qui était seulement chasseur d'antilopes et de cougars et qui détestait l'astronomie, avait songé à me ramener au yacht, ancré à Risky-Korsakov, dans le désir, je crois, de me montrer dès le lendemain sa collection de posées de cornes, mais je décidai de ne partir qu'avec eux tous et d'attendre l'éclipse. Ils m'approuvèrent, car ils craignaient qu'elle ne fût accompagnée d'un typhon, et j'eus tout le temps de leur présenter mon île. Elle était prête. Au fond, le souci de cette réception avait guidé tous mes actes durant ces cinq années, j'avais fait de l'île un parc, un salon, astiquant les grèves de nacre, polissant les récifs, colorant de rouge vif par des injections dans les racines des bosquets entiers, que je bordais ensuite d'orchidées nègres, essuyant sur les cavernes marines cette poussière que donne l'océan avec autant de profusion qu'une route en Provence, ayant dédaigné aussi d'encombrer ma demeure d'objets qui pouvaient être utiles, mais qu'il eusse ridiculisé le jour de mon sauvetage, table, chaise ou baquet, c'était un jardin sans un journal sur les pelouses, sans une feuille morte, l'île en somme la mieux cirée de Polynésie, et Billy glissait sur le corail. Aux oiseaux même j'avais donné des habitudes de volière, les nourrissant au même rond-point, reléguant les nids-jardins des oiseaux jardiniers dans un seul prêt tout planté maintenant de leurs maisons ouvrières, pelant les mousses des palétuviers, seuls l'aideur de mes arbres, pour qu'ils ne fussent pas surpris dans cette flanelle, étendant le long des allées mes rideaux de plumes, tout semblables, disait Hawkins, aux rideaux dont on camouflait les routes près du front, avec la différence qu'il était en plumes de paradis. La réception avait tardé, les arbustes étaient devenus arbres, les perroquets parlaient une langue humaine, mais cette heure de thé dans quatre tasses en noix de coco semblait justifiée aux yeux de Dieu, et justifiait en tout cas aux miens, cinq années de drames et de malheurs. Puis l'éclipse eut lieu, augmentant l'irritation de Billy, qui ne pouvait comprendre l'émotion des deux astronomes, et en quoi les phénomènes terrestres sont primés par les solaires et les lunaires. Ils s'indinaient, tandis que nous trois, par ce voile jeté sur la lune, comme les sereins quand on cache leur cage, nous nous taisions. Ils comparaient chacun des astres à une des bêtes qu'ils chassaient, et ne pouvaient arriver à le lui préférer. Ils criaient contre tous ces instruments que Hawakyn et Jack Braquway sur le ciel sans jamais tirer, soudain apaisés et interloqués par une étoile filante, frappés par eux au cœur. Ils disparus, et je l'aperçus plus tard gravant des mots aux chalumeaux oxydriques sur le rocher du promontoire, il avait l'air d'un cambrioleur qui forçait les secrets de l'île, en fait il lui en ajoutait un, il écrivait, cette île est l'île Suzanne où les démons de Polynésie les terreurs légoasmes furent vaincus par une jeune fille de Bélac c'est le lendemain que le canot parti, face au soleil. Pas de typhon. La mer était puissamment calme comme celui qui a renoncé à une colère. J'étais assise face à mon île. Peu à peu elle s'arrondit, pour la première fois je la visse d'un peu plus loin, de loin, de l'horizon. Elle étincelait, elle n'était plus que rubis et topaz, tous ces rayons dans lesquels j'avais été prise six ans ne m'atteignaient plus que par leur sommet, ma tête seule était encore illuminée par eux, un mille encore, et je reprenais ma lumière terne d'Européenne, sous la vraie poudre de riz que m'avait prêté Rockins. Mais surtout mon île semblait habiter. Dans les frondaisons, dans les formes des collines, il y avait, par moi seul à la portée, cette harmonie que quarante millions de Français ont juste achevé d'imposer à leurs montagnes et forêts. Mon île était usée juste comme la France. Au-dessus d'elle, c'était par ces vols réguliers et nombreux qui aboutissaient à un être humain comme la queue à sa comète que volaient les oiseaux, plus épars au-dessus des autres îles que des poussières dans une eau Saint-Galmié. Parfois un arbre que j'avais toujours cru confondu avec les autres m'apparaissait tout seul et me faisait un adieu isolé. Les places que je croyais mais cachaient les plus sûres apparurent aussi pour la plupart, c'est quand je pleurais ou je priais que j'avais été le plus visible. Puis la seconde il se rapprocha d'elle, lui glissa un reflet qu'elle accepta et cacha, comme une femme qui mène au train son ami le billet de l'ami qui reste. Puis un choc au canot, c'était le dernier ressaut de la houle contre mes récifs, puis une contraction de mon cœur, c'était sans doute la ligne d'où les canaques qu'on arrache à leur patrie se précipitent à la mer. Deux ou trois de mes oiseaux favoris m'accompagnèrent longtemps, puis, à je ne sais quelle autre limite, désolé mais contraint, m'abandonnèrent. Je pleurais. Billy pour la première fois maudissait la terre et me détourna de ses bras vers l'avant juste à la seconde où mon île disparut, comme on détourne la tête d'un enfant au moment exact où le monsieur dans le lit meurt. Ainsi je quittai l'île. Parfois je frissonnais, croyant être effleuré à nouveau par un de mes oiseaux, mais c'était le vent qui emportait une des mille dépouilles de paradisiers entassés sur le pont. Avec des yeux aussi gonflés de larmes qu'une pensionnaire qui va au couvent, je surveillais les glissades de la mallette que mes amis m'avaient prêté. Petit trousseau de pension qui ne contenait que des litres de perles. Billy essayait de me distraire, me parlant de Wilson, de Victor Hugo, de Verlaine, comme on m'eut parlé, fillette, des pions et des sous-maîtresses que j'allais avoir en Europe. Rockins qui avait la meilleure vue de tous et qui s'était tourné vers l'arrière resta une demi-heure ainsi avec une jumelle, puis me prit par la main et me dit tout à coup, c'est fini, on ne la voit plus. C'est ainsi que mon île devint invisible. Que vous dire maintenant ? Comment, le soir même, j'aperçus une autre terre, puis une autre avec des collines, puis une autre avec des montagnes, et j'avais l'impression que la mer, que le déluge, descendait ? Comment Billy, rien en moi sans doute n'étant solaire ou lunaire, devint à son tour amoureux et ne me lâcha plus ? Comment mon sauvetage me plaçait au point le plus éloigné de son pays où puisse parvenir une française ? De plus loin de la France, disait Jack, il n'y avait que le lestrat, l'étoile la plus proche. Comment, par peur d'un rat signalé par notre antenne, nous fîmes relâches deux jours dans une autre île inhabité ? Au fond, le sort m'avait gâté, mon île était meilleure, ici les fruits étaient plus aigres, les noix de coco plus difficiles à briser. Comment je repris l'habitude de dormir dans un lit, d'abord devant le lit sur le parquet, puis sur le tapis, puis sur des coussins, regagnant le sommeil par degrés comme une favorite le trône. Comment Billy pleurait, chaque soir, à neuf heures, car il était exact comme une montre, quand je refusais sa main. Nous étions étendus dans des hamacs sur le pont. De grandes étoiles pendaient jusqu'à nous et se relevaient subitement, mais nous ne jouions pas à ce jeu stupide. Nous jouions au loto, seul jeu qui fut à bord. Déjà les étoiles, les oiseaux redevenaient pour moi des molécules étrangères. Plusieurs fois le yacht essaya d'annoncer par radio que j'étais retrouvé, mais l'appareil manquait de puissance, et seuls quelques braves colons ou recruteurs isolés pour six mois dans les archipels purent s'en réjouir. Parfois un canot retourné, c'était un canac, me disait-on, enfui d'un navire et qui devait être pris dans le banc au-dessous. Puis un jour une goélette dont le vieux capitaine se mit à danser en rond quand il a pris mon sauvetage. Son chargement était de whisky et de bordeaux, il nous signala qu'il allait me fêter. « Épousez-moi » disait Billy. « Vous m'aimez. » « Non, Billy. » « Épousez-moi » reprenait Billy qui me tentait avec tous les noms propres qui signifient luxe et beauté. « Nous aurons un yacht Coderlaine. » « Toute la vaisselle sera de la vaisselle d'argent qu'est l'air. » « Quel beau bruit dans les tempêtes. » « Vous m'aimez. » « Mais j'aimais tout le monde. » « Cette vague indifférence que nous éprouvons pour nos semblables, ma solitude l'avait haussée de ton, et elle commençait à l'amour. » « Dans toute l'île Louise j'essayais de trouver un être humain que je n'aimerais pas. » « Je les allais contempler cinq minutes l'iris, devenue minuscule à cause des plongées, d'un pêcheur de perles, la malice dans la prunelle d'un évêque, dans la pupille d'un canaque la foi en un Dieu plus beau que le plus beau canaque, et ne pas se sentir par eux transportés d'amour. » « L'approche de chaque être humain me donnait l'ivresse d'une pipe d'opium. » « Je me retenais pour ne pas l'embrasser et aspirer son souffle, ses yeux crépitants. » « Devant chaque tête humaine je m'arrêtais comme devant une cage et je sifflais aux oiseaux. » « Même dans l'île râteau où les gens vivent avec avidité, se partageant l'air avec des soufflements, assemblant au sommet de leur visage tous leurs yeux, nés et bouches comme des parasites, comme s'ils allaient plonger et s'en délivrer en enfonçant peu à peu la tête, je n'en pus trouver un qui me fit horreur. Même en Papouasie. Cette aube sur les rives de la flaille. Tout dormait, à part de petits échassiers qui marchaient sur les feuilles de nénuphar sans enfoncer. Un grand arc lunaire s'élevait avec les sept couleurs de l'autre, voulez-vous que je les récite, plus une dorée. Un cassoar accroupi près de moi lancé en l'air sa tête encore aveugle comme une élastique, retirait les peaux blanches de ses yeux et, me voyant, s'enfuyait sur les immenses pattes qui ont mené ses ancêtres d'île en île depuis la Tasmanie. Jeannot le Canac, que nous appelions République, car il avait été condamné à mort avec sursis à Nouméa, pour insulte à la République nous le teignons par ce mot, la moindre incartade et sa condamnation reprenaient force, Jeannot allait au bain, et laissait derrière lui en secouant les lianes de jasmin une trace plus parfumée que celle de la première de chez Guerlain, et vous envoyait ensuite par son plongeon une bouffée de vin chaud et de cannelle qui était l'odeur de la flaille. Enfin le docteur Albertino parut, poursuivi par les femmes du chef Papou qui lui vendaient des insectes rares pour 20 francs, que la vie devient chère. Il avait une grande barbe noire à travers laquelle apparaissait parfois une petite main blanche, qui gesticulait, la sienne. Le soir, à la fête du village, pour que les Papou continuassent à le croire sorcier, il enflamma un peu, très peu de son alcool, il le ménageait pour confaire ses nouveaux serpents, et il ova-le les flammes. Il avait de petits complets d'alpagas blancs exécutés, disait-il, par M. Tamassini, le seul tailleur au monde que n'inquiète pas le problème des bretelles. Et je l'aimais ? Et je fus déçu de l'aimer, comme je l'étais autrefois de n'éprouver que de l'indifférence. C'est le 1er juillet 1918 que j'arrivais à Honolulu, où la fille de l'évêque, apprenant que je n'avais pas de robe, m'envoya la plus belle des siennes pour la réception et, hasard ou habitude à Wayne, vint m'attendre au palais dans la robe jumelle. C'était la première femme vêtue que je voyais, je me précipitais dans ses bras, nous ne fûmes une minute que la même forme en soie verte. Du yacht, Billy avec sa longue vue pouvait croire qu'on ne redonne pas impunément une femme à son sexe et que je m'étais fondue en lui dès la première rencontre. Il fallut partir au bout d'une heure, jamais le chure des Hawaïans n'avait eu à chanter à aussi peu d'intervalles l'hymne de la jeune fille qui arrive et l'hymne de la jeune fille qui part. À New York, M. Kaznav donna un dîner en mon honneur chez Sherry. Il y avait là enfin un commandant français, qui avait une main de fer, un lieutenant qui avait un gantelet mécanique, et la première chair française que je pus serrer était un métal affreux. Le capitaine avait un clapet d'argent sur le crâne, je retrouvais mes compatriotes comme après l'explosion d'une chaudière. Un quatrième, comme je lui demandais d'un peu loin combien leur mission comprenait d'officier, leva la main en l'écartant pour m'indiquer qu'il était cinq, oubliant qu'il n'avait plus que quatre doigts. Mais la guerre avait juste épargné en chacun d'eux le trait par lequel il pouvait me plaire, et j'étais heureuse de penser que j'aimais dans les hommes la part la moins périssable. J'étais la seule personne au monde qui n'eût pas entendu encore de récits de guerre, vous pensez s'ils en profitèrent. Le commandant, un peu familier, me touchait parfois de son crochet de fer, doucement, comme pour irriter sans le détruire un beau feu. Plus heureux que s'ils révélaient à la belle au bois dormant après son réveil l'invention de la poudre, de l'imprimerie, des truffes et du champagne, ils m'expliquèrent les tranchées, les fils de fer crénelés, les sacs barbelés, se souriant au mot « cavalerie ». C'est à ce moment, tout à fait par hasard, que mes yeux se portèrent sur Edouin Marion, mon vis-à-vis. Mon regard passa d'abord sur cette face distraitement, et je n'y rapportais pas l'angoisse que j'éprouvais. Une minute après, même c'est remonte de cœur, et je me souvins avoir regardé Marion une seconde fois. Alors, cinq fois, dix fois, je recommençais l'expérience, et je compris, j'avais bien devant moi le premier homme en qui je ne trouvais rien à aimer. C'était pourtant cette heure des repas où chacun se découvre et s'aime en son voisin. M. Cazenave découvrait dans un jeune Irlandais un cousin de son beau-frère, l'embrassait, découvrait l'Irlande. M. Spon découvrait que Sargent est un grand poète et Hugo un grand peintre. M. R. S. Dalmore dans le Star Spanglet-Ban est retrouvé deux mesures de Beethoven. M. R. Auvers, entrepris par un de nos agents de propagande, découvrait que l'Algérie, la Tunisie sont des colonies françaises, et s'extasient. Mais moi, sur la tête d'Edouin j'épuisais mes regards. M. R. Tous les gestes par lesquels un caractère se dévoile, il les faisait pourtant en moins d'une minute. M. R. En une minute je le visse rire, parler, boire, manger, occuter, se cuire les dents, les oreilles, les ongles. M. R. On eût dit que sa seule occupation était de se délivrer des alluvions dont le recouvrait chaque seconde. M. R. Je le visse distrait, morne, gai, débordant de santé et minant des deux genoux un pied de table, portant la main à son front, malade. M. R. Sur son visage de métisse américain, où chaque trait ancestral prenait successivement le commandement des autres, M. R. Je le visse écossais, juif, hollandais, bostonien. M. R. Je le visse, car il avait les yeux verrons et les cheveux différents de couleur comme s'il y avait sur son crâne un côté sud et un côté nord, selon le profil qu'il m'offrait, roux avec un œil bleu, gris sel avec un œil obscur. M. R. Je le visse tendre une main vers son verre, hypocrite, rampante, pour surprendre son verre, saisir une des franges de la nappe et la déchirer peu à peu, il jetait son pain sous la table, puis, les alluvions se déposant à nouveau, d'un mouchoir humecté il se lavait le menton et les doigts. M. Kaznav, qui s'amusait de ma répulsion, me dit que tout comme moi trouvait Edwin antipathique mais qu'il était un homme de génie, que les légendes de ses dessins étaient célèbres, qu'aucun trône ne résistait à ses caricatures, que d'ailleurs, quand il était par trop arrogant, il suffisait de lui parler de la mort. Il se taisait aussitôt, il s'enfuyait, comme un cougar auquel on montre une allumette. Edwin maintenant avait fermé les yeux. Il avait le privilège de s'endormir dès qu'il voulait. Il avait glissé sur sa chaise, sa barbe dépassait, il dormait, avec pour drap une nappe surchargée de vingt femmes, d'argent, de fleurs et de liqueurs et sur laquelle on voyait la trace de ses doigts, car il marquait comme son fusain. Parfois à un clignement, à un sursaut, on devinait que cheminait en lui, comme une aiguille dans le corps d'un enfant, une de ses futures légendes, un de ses sarcasmes futurs, qui soudain effleura un organe vital, le foie, car il devint tout jaune, et l'éveilla. Il m'observait maintenant d'un œil soupçonneux, comme s'il comprenait qu'on m'avait renseigné sur lui pendant son sommeil. De temps à autre, pour fêter son dessin de la veille dans le son, déjà célèbre, qui représentait un navire dans une tempête, toutes les fois qu'il était parlé près ou loin de la mer ou de la marine, on se tournait vers lui et la table et lui souriait avec honneur. Il m'adressa soudain la parole, et me félicita d'avoir été découverte dans mon île. J'étais décidée à découvrir en lui, par la parole, ce point faible et sympathique qu'aucun regard n'avait pu trouver. Je lui souris, et vous dis-je qui vous découvrira jamais dans la vôtre, je suis découvert répondit-il. J'ai une femme abrutie et trois enfants idiots. Je ne pus répondre, car M. Vinocte vantait une édition fameuse de la tempête de Colerige, et tout son groupe en profitait pour se tourner et s'incliner vers Edouin. Une dame plâtrée continua à remuer la tête, comme un magot chinois, jusqu'à ce qu'Edouin l'arrêta d'une grimace. Il me dit qu'elle vivait de la propriété du plus beau cimetière de Saint-Louis, dont elle vendait les places fort chères, car il était au centre du jardin public. Elle passait même pour enlever les dents en or de ses pensionnaires, voilà un cimetière que vous devrez éviter, dis-je. Car il avait trois dents en or. Il me regarda, méfiant, se demandant si l'on ne m'avait pas prévenu de sa phobie, surveillant désormais le moindre de mes gestes, attendant la moindre de mes paroles, comme celui qui sait le revolver de l'autre chargé, m'offrant des asperges à l'huile, me disant du mal de la sauce blanche, avec toute la bassesse de quelqu'un qui a peur d'un spectre, me livrant la plus belle femme de l'Assemblée en me comptant sa passion pour son chauffeur, employant plus de vilainie pour éviter le seul mot de mort et me distrairent que bien d'autres pour écarter la mort même, recourant pour me gagner à des ruses qui pouvaient faire croire à sa franchise, me disant du bien de l'Allemagne, du mal de la France, et ils ne pensaient ni l'un ni l'autre. Je lui parlais de Domier, qui était mort, de Degas, qui venait de mourir, mais lui me questionnait sur Vouillard, sur Bonnard, sur tous ceux qui avaient longtemps à vivre, comme celui qui remplace les vraies cartouches par des fosses dans le revolver sur la table, affectant, jusqu'au moment où j'insistais, de croire Degas encore vivant, tombé en enfance, mais vivant, dans le coma mais vivant. La balle orchestre jouait le vaisseau fantôme, et tous à nouveau lui souriaient et s'inclinaient vers lui. Moi j'abandonnais la partie. La vue, l'odorat, Louis s'était en vain épuisé, de noble en lui, de digne, il ne pouvait plus y avoir qu'un métal entré par hasard, un Louis d'or avalé, un pharynx d'argent. Peut-être encore le toucher m'indiquerait-il. Comme il avançait les doigts vers une carafe, par un geste à dessin maladroit, j'effleurais sa main, elle était froide, lisse, dure, il me regarda, le même regard faux dans ses yeux verrons, devinant ce que j'allais dire, rejetant déjà sa serviette, presque levée. Je le dis, vous avez des mains de mort. Il me salua, pour détourner quelques maléfices, et partit. Alors je me tournais vers les autres, et soudain je m'aperçus qu'eux aussi, par l'effet de cette immonde vertu, ils avaient été retirés de mon cœur. Cette chaîne que chacun accrochait de mon regard à l'un de ses traits ou l'un de ses gestes, Edwin l'avait décroché pour s'enfuir. Ils étaient là, devant moi, réussis évidemment dans leur genre, comme des petits pâtés cuits à point, un peu plus de cuisson, et le rouge de Madame Blumenol fondait, et le cœur de M.R.S. Baldoine. Quelques-uns restaient sympathiques, émergeaient au-dessus des autres, je les repêchais comme jadis mes épaves. Je regardais Billy, je vis un grand enfant blond et rose, bon, beau, spirituel, riche et doux un pauvre enfant. Il me sourit, lui le milliardaire qui pensait en sept minutes à notre automobile Pic Pic en or, notre villa plumée en vermeil, à notre existence Rolls Royce en diamant. Mais je fermais les yeux. J'avais perdu aussi Billy. Là-bas on parlait du loup Saint-Aigny et tout se tournait vers la place d'Edwin avec des sourires flatteurs, étonnés de la trouver vide. Maintenant j'étais sur la terrasse du plaza. Étendu dans un casier, quatorze étages au-dessus de moi, pauvre bouteille humaine, Billy, averti de ma décision, pleurait. Je voyais de grandes raies lumineuses quadrilles la cité comme un gâteau, les unes entalées jusqu'au macadam, les autres là-bas appuyées à peine, il faudrait tirer là-bas pour arracher sa part, qui viendrait avec des lambeaux de parquets couverts d'enfants endormis, de couple. Je voyais les ombres des arbres, selon les becs de gaz, se confier aux arbres même ou les fuir de toutes leurs forces. Je voyais les grandes rouges et les réclames de Broadway tourner selon des lois estrels. Jamais reflet plus brutal ne fut donné de la voie lactée que ce soir par Broadway. Même dans cette nuit, même dans ce repos, je sentais que j'avais décliné le droit, prêté à moi par Dieu, de voir sur chaque humain ce privilège qui le rend supérieur à tous les autres, et les animaux, et les objets eux-mêmes retombaient pour moi à leur lot commun qui est de plaire ou de déplaire, et parmi ces chauves-souris qui volaient, une seule, qui passait, qui revint, me plut, et parmi les veilleurs de nuit, un cercle de lumière autour d'eux, qui circulait dans l'ombre comme des îles, un seul, qui s'arrêtait chaque fois que je comptais dix, excita mon amour, ma peine. Le champagne aussi m'énervait, et, comme la terrasse s'emplissait de monde, un gros financier et sa femme, un snob et sa fiancée, deux sûrs, deux frères, ma pensée, toute la journée, si droite et si pure, se perdait en ces couples, finissait dans la nuit par eux comme par un delta. De mille clignements les étoiles racolaient pour l'éternité. Le vent soufflait sur elles et sur moi et sur les cèdres périssables. Comme celui qui veut se suicider au Niagara et, soudain modeste, rentre à l'hôtel se noyer dans sa baignoire, confuse soudain de la solitude royale de mon île, jusqu'au matin, je me donnais à ces deux pauvres mètres carrés de solitude entre sept millions d'hommes, astérisque 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 je viens de traverser l'océan sans corail et sans requin. Près de l'Europe indirigeable a jeté sur le yacht des journaux pleins de photographies. L'armistice vient d'être signé par Lloyd George qui ressemble à un caniche, par Wilson qui ressemble à un colis et par Clemenceau qui ressemble à un dog. L'Europe a les plus beaux espoirs de cette paix signée par des hommes qui ressemblent aux chiens. « C'est la nuit encore ? » Mais j'ai voulu, dès qu'a été signalé la première côte de France, que le yacht mi débarqua seul au hasard et mi laissa. Dans le même canot automobile qui m'a prise à mon île, Billy m'a accompagnée. À travers des pins, des ombres, j'ai entendu le bruit du même moteur qui m'a éveillée dans les palmiers et les coraux. Billy a voulu me munir d'un litre de gin, d'un cake, d'un châle de manille. J'ai refusé tout cet attirail étranger. Aussi j'ai soif, j'ai froid, et j'ai faim. Maintenant j'attends, comme le matin de mon naufrage, debout tout à l'heure, puis assise, sur cette France qui va m'enliser avant le jour. Je n'en reconnais rien encore. Billy m'a dit que la Rochelle devait être tout proche, mais j'ai pis en vain un de ces bruises ou de ces signes qu'une préfecture devrait donner vers minuit. L'océan seul a de grands et petits fracas si particuliers que je les reconnais saint-on-joie. Le ciel seul a une forme connue dont je me coiffe comme de la seule toque qui enfin, après six ans, me va. Cette assurance d'équilibre seul qu'on a en caressant de la main la terre, le grain de sa patrie, me pénètre. Le silence seul a cette sonorité de mon enfance qui me donne soudain pour oreille toute la nature et la nuit. Mais ces gestes que j'avais déjà prévus, et même répétés dans ma cabine, pour les arbres et les oiseaux de France, ces arbres auxquels je n'aurais plus à monter, s'être tenu aussi vis-à-vis des feuillages caduques, des fleurs éphémères, cette modestie avec forêts et parterres, elle est jusqu'ici sans objet. Je n'aperçois à travers l'ombre que des pains semblables à ceux de l'île, le parfum que je respire, c'est celui des magnolias, comme là-bas, et ma main qui se glisse dans le premier buisson que je croyais de vergne ou d'érable plus tendrement que dans une chevelure, ne rencontre que des fusains, des fougères. En mon absence mon pays a dû vieillir, se durcir, renoncer aux espèces à feuilles mortelles, ne plus confier sa flore à la chance du printemps. Tant pis, je me confie à la chance du jour. Mais voilà que la chouette vole doucement autour de moi. Voilà que la musaraigne, chassée par elle, pousse son cri. Voilà un souffle, un vent léger qui ne m'a jamais effleuré qu'aux heures où je revenais en voiture, la mariée a enfin couché, des noces du Dora ou de Bessine. Voilà qu'il me force à lui présenter mon visage. Voilà que je suis replacée, orientée par lui, dans une des veilles de la nuit en France. Voici l'ordre invariable qui me prend comme un trottoir roulant, un pinson qui se plaint, là-bas le champ du coq. Voici fait le point de ma nuit, j'en connais maintenant l'exacte profondeur. Je suis dans cette courte veille où le rossignol s'étue, et se repose avant son dernier champ. C'est bien lui qui volette près de moi, qui me frôle, modeste, comme la chanteuse de leader qui gagne la scène un des figurants, et voilà la dernière veille du rossignol. Jamais rossignol n'a chanté plus près de moi. Sa gorge s'enfle. Comme au cinéma quand on est trop près de l'écran, ces ondes de désolation, de bonheur qui partent d'un rossignol, je suis à l'intérieur d'elle, je frémis. Voici le vent de trois heures trois quarts, voici le bruit de grelots de quatre heures. Près de moi, l'océan est laiteux, humble à la fois et hypocrite et satisfait, un nouveau million de noyés vient sans doute d'être complété. Mais soudain un clairon là-bas a sonné le réveil. Aux quatre points cardinaux il sonne. A tous les français de vingt ans étendu vers le sud, l'occident, le septentrion, il annonce que le soleil va se lever. Il sonne en sept minutes au levant, tout le fond du clairon doit être doré. Voilà l'aurore, et ce froid qu'apporte le premier rayon. C'est bien la France, malgré ce dernier faux décor de magnolias et de pin. Voici que du plus gros de ces arbres s'échappe une pie, comme un mot français qu'il ne peut plus contenir. Voici deux pies, trois, quatre, voici les pics verts, voici les sanssonnets, voici des phrases entières. C'est bien la côte sur laquelle viennent s'achever les rivières de mon pays, et je frémis à leur estuaire comme un jeune saumon. Ce que j'aspire auprès de ce champ à lièvre, c'est bien la brume légère qui attire les braconniers et ce clair-obscur qui attire les gendarmes. Ce que j'entends, c'est bien, comme à nos fermes, les animaux veilleurs échangés une minute leur cri, le chien ululé, la chouette aboyée. Voilà que je t'arrive sans valise, ô France, mais avec un corps préparé pour toi, avec la soif et la faim, un corps à jeûne pour ton vin et ton omelette et voici le soleil qui se lève. Je te reconnais, France, à la grosseur des guêpes, des murs, des hannes tonzées, bonheur d'être hors de ce rêve qui me donnait pouvoir sur les oiseaux, les oiseaux me fuient. Un geste vers le rossignol, au bonheur, et il fuit. Des chariots grinçants. Pour la première fois depuis six ans je suis remise en jeu comme les autres créatures à chaque aurore par la gravitation, la pesanteur, le travail. Une batteuse bas. Pour la première fois, je ne me sens pas le seul humain inutile de l'univers et sur lequel, cher Pierre Ponce, un autre humain n'aiguise pas sa vie. Un train siffle. Quelle joie de n'être pas seul en France. Je me hasarde à la regarder par-dessus la dune. C'est bien elle. Voici la vache, qui rend inutile l'arbre lait, la vigne qui rend inutile l'arbre vin. Voici là-bas le mouton, qui rend si mesquin l'arbre laine. Les corbeaux pèsent la lisière nord du champ, les pis la lisière sud. De la Rochelle toujours invisible j'entends les rumeurs. Le clairon maintenant sonne le rappel au caporaux, au fourrier, la vie commence en France pour les français de ses grades. Puis le rappel au chef de compagnie, la vie est commencée pour les bourgeois. Un froissement gigantesque de soie et de velours, la bourgeoisie passe son uniforme. Les préfets déchirent leur courrier. Les préfets s'éveillent, à l'anguie d'orgueil, et par la fenêtre entreouverte leur parvient le bruit des tramways et des enclumes. À ce seul nom de préfet, de conservateur des hypothèques, de receveur de l'enregistrement, voilà que ma qualité de française me revient comme un métier. Mais j'entends des pas. Je retiens ce réflexe polynésien qui vous oblige, quand on n'entend des pas, à grimper au fait du cèdre ou à plonger au fond des mers. Je me cache dans un arbre creux. J'entends une voix. Je contiens cette envie polynésienne, qui pousse, pour honorer les paroles de l'arrivant, à les répéter en chantant à tue-tête. Mais le voilà lui-même qui chante. Je le vois. Ce premier air que Rockins m'a joué sur son phonographe avec des cirés et une aiguille, un doigt sur le cœur il le chante. Il arrive. Voici donc ce français, qui rend inutile l'arbre étreinte. Voici donc un de ces français célèbres dans le monde entier pour traverser de billets sans accident les voies populeuses et la vie. Je le vois. Je le vois comme vous ne savez pas voir, car je n'ai pas repris l'habitude de séparer dans mes pensées ce que je vois de physique et ce que je vois de morale. Il a deux grandes moustaches avec un dévouement sans borne. Il a une pomme d'Adam qui palpite avec un grand besoin de confidence. Il a une épingle de cravate endoublée avec une douce obstination. Il ne bondit pas sur l'arbre, il ne court pas dans l'eau. Il tient à la terre comme un vase léger dans lequel on a mis du sable pour en faire une lampe stable. Ses pieds quittent à peine le sol, éventés par sa jaquette et son visage éclairent à la même hauteur buissons et animaux. Voici le français, qui remplace pour l'humanité l'arbre lampe. Il va passer sans me découvrir. Je tousse, entre le refrain et le couplet, car je sais de là-bas que ni oiseau ni homme n'entendent quand il chante. Il se retourne. Il me voit sortir de mon arbre. Fils des Latins, des Gaulois, il a encore ses réflexes des gens qui voient une dryade. Il se découvre et lisse sa moustache. Il approche peu à peu. Il a deux beaux yeux gris avec l'amour des collections de timbres. Il retire un gant de la poche de sa jaquette. Il me dit, je suis le contrôleur des poids et mesures, mademoiselle. Pourquoi pleurer ? Fin imprimerie et librairie centrale des chemins de fer imprimerie chez Rue Berger, 20, Paris.2684-12-24. Encre l'aurieux. Astérisque, astérisque, astérisque. End of the project. Gutenberg e-book. Suzanne et le pacifique, astérisque, astérisque, astérisque. Updated editions will replace the previous ones. All editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. Copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol mark commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for any book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such a creation of derivative works, reports, performances, and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol mark commercial. mission of promoting the free distribution of electronic works by using or distributing this work or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol mark commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org. c绿outer.com. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works . By reading or using any part of this project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property . Trademark Baroblick Copyright Agrément If you do not agree to abide by all the terms of this agrément, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg symbol marque Commercial Electronic Works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque Commercial Electronic Works and you do not agree to be bound by the terms of this agrément, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee asset for sin paragraph 1.E.8. 1.B Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used or not associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agrément. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque Commercial Electronic Works even without complying with the full terms of this agrément. 6.Below There are a law of sins you can do with Project Gutenberg symbol marque Commercial Electronic Works if you follow the terms of this agrément and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque Commercial Electronic Works. 6.Below The Project Gutenberg 1.C The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque Commercial Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol mark commercial works in compliance with the terms of disagreement for keeping the Project Gutenberg symbol mark commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of disagreement by keeping this work in the same format with ETS attached to full Project Gutenberg symbol mark commercial license when you share it without charge with others. 1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of disagreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol mark commercial work. 1.D. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.E. The following sentence, with active links to, or order immediate access to, the full Project Gutenberg symbol mark commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol mark commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, perfect. Formed, viewed, viewed, copied, or distributed, this e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away, or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.E. If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraph 5.E. .1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark asset for sin paragraph 5.E.8 or 1.E.9. .1.3. If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional Terms will be linked to the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Don't Unlink or detach or remove the full Project Gutenberg Symbol Mark Commercial License Terms from this work or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg Symbol Mark Commercial. 1.5. Don't Copy, Display, Perform, Distribute or Redistribute this electronic work or any part of this electronic work without prominently displaying the sentence set for sin paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial License. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked-up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg Symbol Mark Commercial work in a format ordered and plain vanilla ASCII or order format used in the official version posted on the official Project Gutenberg Symbol Mark Commercial website, www.gutenberg.org. 1.6. You must, at no additional cost, or you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in ITS original plain vanilla ASCII or order form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg Symbol Mark Commercial License is specified in paragraph 1.1.1.1.2.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.8 or 1.9. 1.8 2.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already used to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, but has agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each that on which you prepare or are legally required to prepare your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked associated to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. pap. Lordy datasetsлов You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing or by email within 30 days of receipt debt s bar oblique it does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg symbol mark commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of disagreement for free distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms then are set for sin disagreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation as set for sin section 3 below. 1.f.1 1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expand considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and prove it works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol mark commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or order intellectual property infringement, a defective or damaged disk or order medium, a computer virus or computer. 1.f.2 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 1.f.5 1.f.6 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 2.4 2.4 1.f.6 Cooney, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a return explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your return explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F.4 Except for the limited right of replacement or refund set force in paragraph 1.F.3, this work is provided to you is, with no other warranties of any kinder, express or unpli, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. 2.F.5 If any disclaimer or limitation set force in disagreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. 2.F.5 The invalidity or renforciability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.F.6 Indemnity Indemnity 3.F.5 5.F.6 5.F.6 0.F.6 a. Distribution of this or any project Gutenberg symbol mark commercial work, b. Alteration, modification, or addition or deletions to any project Gutenberg symbol mark commercial work, and c. Any defect to cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol mark commercial. Project Gutenberg symbol mark commercial is synonymous with the free distribution of electronic works informaried double by the widest variety of computers including absolute, all, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach in Project Gutenberg symbol mark commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol mark commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol mark commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and our efforts and donations can help, si section 3 and 4 and the foundation information page at www.guthemberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, C. 3. Educational Corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by the U.S. Federal Laws and Your Status Laws. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U. 84 116, 801, 596 à 1887. E-mail contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.guthemberg.org. Contact section 4. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Foundation Project Gutenberg symbol mark commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out ITS mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintain in tax exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all the 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.guthemberg.org. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations. To send donations received from outside the United States. U.S. laws alone swam poor small staff. Please check the Project Gutenberg webpage for current donations methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.guthemberg.org. Section 5 Général Information Abou Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Electronic Works Prof. Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Concept of a Library of Electronic Works That could be freely shared with anyone For 40 years, a produced and distributed Project Gutenberg Symbol Marque Commercial e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg Symbol Marque Commercial e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website with H.A.S. the main page search facility, www.guthemberg.org. This website includes information Abou Project Gutenberg Symbol Marque Commercial, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to read Abou New E-books. Suzanne et le Pacific Chapitre 1er Chapitre 2e Chapitre 3e Chapitre 4e Chapitre 5e Chapitre 6e Chapitre 7e Chapitre 8e Chapitre 9e Chapitre 10e The Full Project Gutenberg License www.each.t minut tem partie nye bet Investmentgreat www.each.t양.org. www.each.tj.t mengen ф Bereith www.each.t